Chers collègues, je vous invite à vous asseoir, nous reprenons le fil de ce conseil municipal avec, à l'ordre du jour, pour reprendre ces débats, la rétrospective financière 2004-2013 et nous aurons derrière les 85, 86 délibérations suivantes. C'est juste pour vous mettre dans l'état d'esprit de la suite de cette soirée. Le 26 mai 2014, j'ai demandé à François Langlois, directeur général des services, de procéder à un audit des finances de la commune, fondement de la stratégie financière de mandat. L'objectif fixé était de disposer d'éléments précis permettant d'appréhender la qualité budgétaire et financière de la commune. Un audit retrace toutes les décisions prises par le passé, tous les choix, même les plus anodins y sont notés. Mais il ne s'agit pas pour nous de refaire les débats ayant été à l'origine de ces choix, mais bien d'en comprendre leurs conséquences et leurs traductions financières. Dans le contexte que nous connaissons, lourdement impacté par la baisse des dotations de l'Etat, un impact record dépassant les 40 millions d'euros pour les trois prochaines années pour la commune de Grenoble, au-delà des conclusions de l'audit, l'exercice permet d'identifier les zones de contraintes et surtout les zones d'action afin de trouver les outils et les marges de manœuvre pour donner à notre ville les moyens de répondre aux nombreux défis qui l'attendent. Quand on sait d'où l'on vient, on sait où on va. Et cette audite est donc résolument tournée vers l'avenir et l'intérêt général des grenoblois, et non dans une logique de raviver les débats que nous avons depuis plusieurs années sur la conduite passée des affaires publiques de notre ville. Je rappelle aux grenoblois, d'ailleurs, présents aujourd'hui ou qui nous regardent, que le document qui a été produit est disponible sur le site internet de la ville depuis quelques semaines à partir de la page d'accueil du site de la ville. Aujourd'hui, la situation financière de notre ville est semblable finalement à quelque chose près à celle de 2008, mais à trois éléments distincts, cruciaux, de différence. Le premier, c'est qu'évidemment, les grenoblois payent aujourd'hui neuf points d'impôt en plus. Ces impôts locaux, vous le savez, sont doublement inégalitaires, inégalitaires car ils ne sont ni proportionnels ni encore moins progressifs, inégalitaires également dans la répartition territoriale au sein de la ville, puisqu'ils ne reflètent pas la valeur des biens, vous le savez, puisque ces bases n'ont jamais été revues par l'Etat depuis la construction des logements. Voilà pourquoi nous choisissons de ne pas augmenter ces impôts. Deuxième différence majeure, elle aussi avec la situation de 2008, c'est que l'épargne nette, à savoir notre capacité à autofinancer des investissements pour l'avenir, est en chute libre depuis trois ans. Enfin, troisième différence, nous en avons déjà parlé régulièrement dans ce conseil, la baisse des dotations de l'Etat. Notre conclusion, finalement, c'est qu'il nous faut trouver un chemin pour retrouver un équilibre budgétaire viable, et que ce chemin ne viendra pas de l'extérieur. Pas de hausses d'impôts, pas d'emprunts massifs, pas de nouvelles recettes de l'Etat. La dégradation des ratios que nous observons commence en 2011, s'accélère en 2012 et 2013, et évidemment en 2014. C'est ce que l'on observe, et que l'on décrit souvent comme un effet ciseau, avec des augmentations de dépenses beaucoup plus rapides que les augmentations de recettes, et aujourd'hui et demain, des baisses de recettes. Cela impacte évidemment, inévitablement, notre capacité à investir. En matière de fonctionnement, Hakim Sabri s'arrêtera davantage sur les dépenses d'investissement dans quelques minutes. Je retiens trois points. Le premier, positif, à savoir une bonne gestion de la dette, qui ne dépend pas seulement de l'évolution des taux, mais vraiment d'une bonne gestion de la dette, et également l'amélioration très claire de la situation budgétaire du Centre communal d'action sociale. Les augmentations de crédit importantes ont été associées à des actions structurelles, qui ont permis de retrouver un équilibre financier nécessaire. Le deuxième point que je retiens porte sur ce que j'appelle la prime aux grandes associations. 90% des subventions sont aujourd'hui versées à 20% des associations. C'est quatre points de plus qu'en 2007, et cela s'accompagne d'une baisse de 14% du nombre d'associations bénéficiaires. Le troisième porte sur l'explosion, ou le boom, des dépenses de personnel depuis trois ans, la réforme des rythmes scolaires, l'augmentation du nombre de policiers municipaux, ou d'ATSEM dans les écoles. ne suffisent pas à expliquer cette forte hausse. Ajoutons qu'il existe également un absentéisme élevé, croissant, ces dernières années dans notre commune. En juillet, j'avais qualifié ce budget d'approximatif, cette gestion budgétaire d'approximatif. Aujourd'hui, finalement, cette audite confirme cette analyse, l'étaille avec des arguments, et elle montre bien que, si l'on peut approuver la validité de telle ou telle décision en particulier, c'est l'effet cumulatif de ces décisions, sans priorité claire, qui nous ont conduits aujourd'hui à une situation budgétaire bloquée. Nos opportunités résident donc dans notre capacité à réinterroger toutes nos politiques, pour que chaque euro dépensé soit utile aux Grenoblois, il n'est plus possible de déconnecter la volonté politique des besoins des Grenoblois et des réalités financières. Et c'est dans cet état d'esprit que nous entamerons le budget et le débat budgétaire dans quelques semaines. Pour aller un peu plus avant, dans l'exposé de cette rétrospective financière, je donne la parole à Kim Sabri. Merci, monsieur le maire. En fait, vous l'avez dit, quand on sait d'où on vient, on sait où on va. Vous avez d'ailleurs dit beaucoup de choses, et c'est pour cela que je serai bref, d'autant plus que l'intégralité de cette étude financière est sur le site web de la ville. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de partager des conclusions, très générales dans un premier temps, et puis peut-être un peu plus détaillées dans la conclusion que je vais faire. Au terme de cette mission, il apparaît que la situation de la ville de Grenoble peut être caractérisée par un endettement élevé malgré les efforts faits sur les 2 précédents mandats pour réduire la dette. Grenoble est actuellement la 9e ville de plus de 100 000 habitants en termes d'encours de dette par habitant et la 8e de sa strate si on prend les villes de plus de 100 000 et de moins de 300 000 habitants. Une pression fiscale supérieure à la moyenne, le taux de taxes d'habitation pratiqué par la ville de Grenoble est supérieur de 0,51 point à celui pratiqué en moyenne par les communes de la même strate démographique et le taux pratiqué par la ville de Grenoble pour la taxe sur le foncier bâti est supérieure de 13,65 points. Une capacité d'autofinancement insuffisante et je voudrais juste pour rappel rappeler ce qu'est la capacité d'autofinancement. Elle représente l'épargne disponible une fois acquittée l'ensemble des charges de fonctionnement et les frais financiers. Le constat de cette dégradation de la situation financière de la ville qui apparaît de façon irréfutable dans l'audit confirme ce que beaucoup craignaient ou dénonçaient de longue date. En effet, tout le monde savait que la ville était endettée et les grenoblois savent depuis longtemps que la taxe foncière est parmi les plus élevées de France. Seulement, les choix politiques qui ont continué à être faits et que nous n'avions de cesse de dénoncer n'étaient plus en adéquation avec les moyens et cette audite le démontre. Cette rétrospective 2004-2013 nous permet de distinguer très nettement 3 périodes. La 1re période qui court de 2004 à 2008 était déjà tendue financièrement mais avec une bonne dynamique des bases fiscales elle permettait d'équilibrer le budget. En clair, les dépenses et les recettes de fonctionnement évoluaient de manière parallèle. La 2e période qui court de 2009 à 2012 est marquée par une forte hausse des taux de fiscalité plus 9% au début du mandat précédent. Cela a permis d'améliorer temporairement la situation financière. Environ un quart de cette ressource a été affectée au fonctionnement pour compenser la baisse progressive mais encore limitée des dotations de l'Etat et surtout pour financer l'augmentation régulière des dépenses de fonctionnement. Et la dernière période, 2012-2013 est-elle marquée par une forte hausse des dépenses de fonctionnement alors que les recettes, elles, se tassent et d'ailleurs, 2014 s'inscrit complètement dans la continuité de 2012 et 2013 avec une hausse des dépenses de fonctionnement. Mais revenons à la période 2012-2013. C'est une période qui est marquée par une déconnexion entre les choix politiques et la réalité financière de la vie. Alors pourquoi ? Pour faire plaisir aux grenoblois ? Pour asseoir des ambitions politiques ? Pour rivaliser avec Lyon ? Ville trois fois plus importante que Grenoble ? Nous nous posons la question. Le fait est que cela s'est traduit par des chantiers de grande ampleur, la belle électrique, la halle de tennis qui confine à l'équipement de prestige par un rythme de recrutement d'agents important. En fait, on assiste là à une déconnexion totale entre les politiques menées et les moyens financiers de la ville faisant fi des contraintes financières. Il nous semble aussi important d'attirer votre attention sur trois points pour bien comprendre la situation. D'abord, pendant cette période, les grenoblois ont subi ce que nous appellerons la double peine. En effet, en plus des charges de centralité que doit assumer toute ville-centre par les services qu'elle propose dans différents domaines, les grenoblois ont continué à financer des politiques prises en charge par la communauté d'agglomération. Par exemple, dans le domaine économique et universitaire, la ville a continué à financer au-delà de ses compétences obligatoires et à un niveau élevé, environ 2,5 millions d'euros par an. Les mêmes politiques que la métro, CPER, Plan Campus, Pôle de compétitivité, faisant supporter ainsi aux contribuables grenoblois une double contribution. Supporter des projets pris en charge par la communauté d'agglomération, par le Conseil Général ou par la région, c'est autant d'argent public en moins pour le quotidien des grenoblois, pour les écoles, la voirie, le patrimoine historique et culturel, en fait, tout ce qui fait de Grenoble, Grenoble. Le 2e point concerne l'aménagement. La collectivité a engagé, simultanément, plusieurs opérations d'envergure, Presqu'Île, Esplanade, Flaubert. Ces opérations sont très coûteuses pour la collectivité. La participation de la ville de Grenoble à la fin de l'opération ZAC-Presqu'Île est aujourd'hui estimée à plus de 100 millions d'euros, soit 2 fois la taxe d'habitation d'une année. Or, ce n'est pas une ZAC ou 2 sur laquelle s'est lancée la municipalité, mais sur 9, certaines d'entre elles étant fortement déficitaires, Vigny-Musset, Bouchaillet-Bialet. Le 3e concerne les chantiers de prestige rapidement évoqués précédemment. Je ne prendrai qu'un seul exemple, la nouvelle aile couverte de tennis de la Plaine des Sports à un coût de près de 12 millions d'euros, dont un tiers reste encore à payer. Cette réalisation a été beaucoup moins financée par les subventions que ce qui était annoncé, ce qui a fortement impacté les moyens disponibles pour le gros entretien, les équipements sportifs, en particulier les gymnases. C'est aussi vrai pour les écoles dont notre ville a tant besoin. Ces grands chantiers ont donc été faits dans un contexte de raréfaction des fonds publics. Et ce sont plusieurs millions d'euros qui n'ont pas pu être utilisés pour entretenir nos centres sportifs et construire des écoles. Chaque nouvelle réalisation d'équipement génère ensuite des charges de fonctionnement et donc une augmentation des dépenses pour la commune, sauf si à une ouverture correspond la fermeture d'un équipement vieillissant et coûteux. Or, ce n'a pas été le cas. C'est ce qui aurait dû être prévu pour la construction de la piscine des Dauphins, puis la rénovation de la piscine bulle d'eau, mais cela n'a finalement pas été réalisé. Les deux piscines ont été ouvertes et n'ont pas été suivies des fermetures de piscines vieillissantes et coûteuses. Pour conclure, ce travail met en évidence les choix politiques et les moyens de la ville. Peut-être était-il prévu de faire en 2015 une nouvelle augmentation d'impôts de 9 à 10 % comme en 2009. Nous ne le ferons pas. En acteur responsable, nous construirons ce budget dans les marges très serrées de la réalité. Et j'en ai terminé là. Je vous remercie. Je vous remercie, M. Sabri. Petite prise de parole, M. Chamussy. Merci. C'est un moment très important que ce débat sur la situation financière de la ville de Grenoble car nous devons la vérité au Grenoble. C'est d'ailleurs la raison par laquelle nous interviendrons à plusieurs voix quitte à nous répéter puisque la répétition peut parfois être faire oeuvre de pédagogie. Nous avons l'impression que sur bien des points, il est nécessaire que vous entendiez plusieurs fois certaines choses pour que, peut-être, vous les entendiez. En refusant un audit externe confié à un cabinet indépendant, vous avez privé les Grenoblois d'une analyse objective de la situation mais aussi de ses origines. Vous avez également donné le sentiment d'avoir peur d'un regard lucide, donc, sur les origines de la très mauvaise situation financière de notre collectivité. Parce que, soyons clairs, sauf à imaginer ce que nous ne ferons pas, que vous soyez d'une incompétence sans borne, vous ne pouvez raisonnablement, comme nous l'avons lu dans la presse, vous ne pouvez raisonnablement pas dire que vous découvrez la situation. et Hakim Sabri, qui est aujourd'hui l'adjoint aux finances, a été, durant six ans, durant les six dernières années, le porte-parole de votre groupe pour tous les débats budgétaires. Votre choix, d'abord, de faire porter votre analyse sur dix ans est, en réalité, bien singulier. On aurait compris qu'il porte sur six ans, puisque vous dites vouloir rompre avec le mandat précédent. On aurait également compris qu'il porte sur dix-neuf ans la durée des mandats de Michel Desto, puisque vous êtes, Héride Piolle, son successeur. On voit donc bien qu'en choisissant cette durée hybride de dix ans, il y a là la volonté de mélanger, de brouiller les cartes. Mais si on rentre dans le détail du contenu de cette... Je ne sais pas trop comment il faut appeler ce document, de cette rétrospective financière, on s'aperçoit que, par certains aspects, et notamment un, c'est encore plus grave. Il y a en effet sur l'analyse de la dette une énorme tromperie. Et il faut dire les choses ainsi. Puisque l'analyse porte exclusivement sur le budget principal et passe entièrement sous silence en ne publiant aucun chiffre tous les budgets annexe. Expliquons un peu les choses. Si on voulait faire l'analyse de la situation financière d'un ménage, on regarderait son compte courant, mais aussi tous ses autres comptes. Cela semble évident. sauf que pour un ménage, ces autres comptes sont en général positifs. Il peut s'agir d'un livret A, il peut s'agir d'un livret pour le développement durable, qu'il peut s'agir d'une assurance vie, voire même d'un compte titre pour ceux qui ont des actions en France ou que sais-je, à Singapour, par exemple. Eh bien, à la ville de Grenoble, il y a le budget principal et puis il y a aussi les budgets annexes. Et ces budgets annexes, ils représentent au total une dette de plus de 106 millions d'euros. Alors, quand on est capable, dans un document public, de dissimuler au grenoblois 106 millions de dettes, en vérité, on est capable de tout et surtout du pire. Vous avez fait donc le choix d'examiner les comptes sur une période que rien ne justifie et sur un périmètre incomplet. La combinaison de ces deux paramètres vous permet donc de raconter votre petite histoire et de l'imposer à tous. Mais, comme disent mes enfants, il ne faut pas nous prendre pour des jambons parce que la vérité, elle est tout autre. Et cette vérité, d'une certaine manière, je vous remercie de nous donner l'occasion de l'énoncer. Et pour que les choses soient claires, pour ce faire, je m'appuierai sur les documents officiels de la ville de Grenoble sur les 19 dernières années et donc sur l'ensemble du périmètre, budget principal et budget annexe, ce que l'on appelle le budget consolidé. En 1995, la dette s'élève à 254 millions, dont 233 sur le budget principal et 21 sur les budgets annexe. en 2008, lorsque vous, vous quittez la majorité de Michel Desto, la dette s'élève à 372 millions, dont 274 sur le budget principal et 98 sur les budgets annexe. c'est dire que durant cette période où vous êtes dans l'exécutif municipal, la dette a augmenté de près de 50%. En 2014, la dette s'élève à 376 millions, dont 267 sur le budget principal et 106 sur les budgets annexe. ce qui signifie que sur les trois mandats de Michel Desto, la dette augmente d'un petit peu plus de 118 millions, 118 millions 870 mille euros. Et sur ces 118 millions 870 mille euros d'augmentation, il y en a 117 millions qui sont créés pendant que vous co-gérez Grenoble. Voilà pourquoi vous ne voulez pas prendre cette période d'examen, voilà pourquoi vous ne voulez pas prendre l'ensemble du périmètre du budget principal et budget annexe. Et c'est dire que l'augmentation des impôts de 2008 que vous avez dénoncés en réalité s'est appliquée en 2011. Elle venait solder votre co-gestion, elle venait solder cette augmentation massive de la dette dont vous êtes co-responsable. Ça, c'est pour le passé jusqu'en 2014. À quoi assistons-nous depuis neuf mois ? Alors, il y a d'abord votre dénonciation de l'effondrement des dotations de l'État. Chacun perçoit évidemment à quel point ce discours vise par avance à préparer l'opinion au non-respect de certains de vos engagements. J'en veux pour preuve d'ailleurs que vous dénonciez des engagements de l'État avant même les élections municipales. Donc ce n'est pas une nouveauté en la matière. C'est d'ailleurs le pyromane qui se veut pompier parce que qui baisse les dotations ? Qui les baisse et comment sont-elles baissées ? Pardon, mais si François Hollande est le président de la République, c'est bien parce que à un moment ou à un autre, au premier ou au deuxième tour, vous avez tous voté pour lui. Donc vous avez votre part de responsabilité. S'il n'y en a pas, tu se dénonces. Ni au premier ni au deuxième. Mais je ne vois pas beaucoup de mains se lever. Il y en a comme Sarkozy là ? Ah bon ? Ça c'est pour qui baisse ? Et puis, sur la manière dont cette baisse est décidée, c'est encore plus parlant parce que législativement parlant, la baisse des dotations. C'est le projet de loi de finances qui adopte cette baisse des dotations. J'entends les uns qui disent, en parlant à un ancien maire, si tu dis ça, tu devrais d'abord t'opposer à la baisse des dotations. J'ai lu ça. Mais il se trouve qu'il y a eu une première lecture de ce projet de loi de finances qui grave dans le marbre la baisse des dotations de l'État. Et qu'ont fait les députés d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée nationale sur le projet de loi de finances ? Combien ont voté contre le projet de loi de finances ? 5, 6, 4, 3, 2, 1. 1. 1 seul. Combien l'ont approuvé d'ailleurs ? 3. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de députés d'Europe Écologie Les Verts qui ont adopté le texte de loi qui inscrit la baisse des dotations que de députés qui s'y sont opposés. Alors si votre opposition, comme je l'ai entendu et notamment au chantier des cultures, s'exprime par l'abstention, eh bien alors prenez votre sabre de bois et allez faire la révolution avec. Mais franchement, vous ne pouvez pas dénoncer avec une telle force la baisse des dotations et accepter de vous contenter d'une abstention sur ce texte fondamental, le projet de loi de finances qui grave dans le marbre la baisse des dotations de l'État. Et puis, au-delà de votre palabre, il y a les actes. Vous avez déjà par deux fois modifié le budget. Admettons, même si cela mériterait un examen approfondi, détaillé, admettons que le budget supplémentaire, comme vous l'avez dit, solde les bombinettes de vos prédécesseurs. Hormis cela, donc, vous avez tout de même augmenter les dépenses de personnel de 2,2 millions de 680 000 euros. Augmenter les frais de réception de 111 500 euros. Mis un terme à la redevance de la publicité qui rapportait à la ville 600 000 euros. Vous avez effacé l'ardoise d'Alpexpo, probablement plus de 6 millions, sans entreprendre, d'ailleurs, aucune recherche en responsabilité. Vous avez augmenté, alors on ne sait plus si c'est selon les dépenses de carburant ou les pièces détachées, pour 160 000 euros. La seule chose qu'on sait, c'est qu'avec vous, il y a moins de voitures, mais que ça coûte plus cher. Vous avez acheté pour 250 000 euros au Palais des Sports, 250 000 euros de matériel au Palais des Sports. Alors là, vous avez quand même fait très fort parce que vous vous êtes mis dans une situation juridique incroyable en dénonçant de manière brutale la convention avec l'association. Vous vous êtes mis dans la situation juridique incroyable que vous vous êtes contraint à utiliser l'argent de la collectivité pour racheter du matériel que l'association avait acheté avec quoi ? Avec des subventions versées par la ville de Grenoble. Là, franchement, moi, je vous tire mon chapeau. Personne n'aurait pu réussir un tel exploit. Et sur le Palais des Sports, on y reviendra, mais on s'apercevra vite que quand vous dites que vous baissez, vous faites un million d'euros d'économie en supprimant la subvention, en fait, on s'aperçoit d'abord que ça génère des dépenses supplémentaires, je viens de l'époquer, mais qu'en plus, maintenant, il va falloir prendre en charge les assurances, les fluides, que tout ça, c'est ce qui représentait une bonne partie de la subvention et qu'en plus, on verra ce que vous produirez en termes d'animation en 2015. Ce que l'on entend n'est quand même pas folichon. Et puis, il faudrait ajouter, même si on n'a pas les chiffres, parce que vous ne nous avez pas encore communiqué, des investissements conséquents pour un nouveau système d'affichage dont on serait bien curieux de connaître le coût. J'espère d'ailleurs d'une certaine manière que ce sera un coût important, parce que sinon, ça veut dire que vous aurez supprimé l'affichage publicitaire, mais que vous n'aurez pas vraiment offert un moyen d'expression aussi important que vous le dites aux associations et aux acteurs culturels. Pour que ce soit un vrai moyen d'expression nouveau, il faudra forcément que ça coûte cher. Donc, soit ça sera un vrai moyen et ça coûtera cher, et si ça ne coûte pas cher, ça veut dire que vous aurez une fois de plus raconté des craques aux gens. Donc, au total, si on fait le bilan depuis, même pas que vous êtes arrivé, je vous ai fait cadeau du budget supplémentaire, donc depuis l'ADM, donc depuis le mois de septembre, eh bien, entre les pertes de recettes et les augmentations de dépenses, on est environ, un peu plus ou un peu moins, à 10 millions de marge de manœuvre en moins du fait des décisions que vous avez prises. 10 millions. Presque deux fois plus que la diminution des dotations de l'État, tout de même. et en moins de six mois. Les grenoblois vous attendent surtout sur le présent et l'avenir. Et concernant l'avenir, il est quand même proprement stupéfiant de constater que vous avez été incapable, incapable, de donner dans ce document le début du commencement d'une vision prospective. C'était dans la lettre, dans votre lettre de commande, Éric Piolle, et en commission des finances, oui, ça nous a été dit par le directeur compétent, le directeur général adjoint, oui, on n'a pas pu répondre à cette mission qui nous était fixée. Notamment, je l'ai dit tout à l'heure, parce qu'au fond, la question du périmètre des compétences dans le cadre du transfert à la métropole, elle avance beaucoup plus lentement que ce que vous aviez prévu initialement. Vous démontrez ainsi au fond que vous naviguez à vue puisque vous n'êtes même pas capable avec ce document de produire une prospective. Et d'ailleurs, il ne suffit pas de dire que vous naviguez à vue, il faut le démontrer. Et vos actes, ce sont vos actes qui le démontrent le mieux. Parce qu'au fond, depuis neuf mois, à défaut de porter une vision et une ambition pour notre ville, votre action se résume surtout dans une série, que dis-je, dans une litanie de décisions d'arrêt et d'abrogation. Abandon de l'élargissement de la 480 condamnant notre ville à rester sur le podium des villes les plus embouteillées de France. On vous le répétera autant de fois qu'il faudra. Abandon... Ne vous énervez pas, on le répétera autant de fois qu'il faudra. Abandon, abandon, abandon du passage du Tour de France qui génère pourtant 15 fois plus, 15 fois plus de retombées économiques qu'il ne coûte. Abandon d'événements d'animation phare au Palais des Sports. Abandon de l'armement de la police municipale. Abandon des tournées du théâtre privé parisien. Abandon du soutien aux musiciens du Louvre avec surtout des méthodes inacceptables qui témoignent d'une vision obscurantiste de la culture. Tout cela témoigne à quel point vous vous comportez en idéologue, n'hésitant pas, et de ce point de vue vous êtes cohérents, à reprendre l'ancienne du passé faisons table rase. Dommage que dans le même temps les damnés de la Terre se soient transformées en une nouvelle petite nomenclatura, augmentant les frais de réception, ne respectant pas certains droits de l'opposition et organisant la mise sous tutelle de l'administration municipale. Car c'est bien là un des faits marquants de votre document. Ce document qui comprend des conclusions politiques introductives, des conclusions politiques placées en introduction. Comment ne pas voir là un acte manqué qui signe la commande passée pour ce rapport ? Des conclusions politiques, disais-je, rédigées de la main du directeur général des services sortant de son devoir de réserve, ce devoir de réserve qui fait la noblesse du service public, qui est un des fondements de nos institutions parce qu'il garantit justement la continuité du service public, quelles que soient les alternances politiques. c'est un acte d'une extrême gravité, un événement sans précédent à la mairie de Grenoble qui a pourtant connu plusieurs alternances politiques. Mais c'est aussi, chacun l'a bien compris, un message à destination des 3 000 agents de la ville. « Votre patron s'engage sur le champ politique, tenez-vous-le pour dit et tenez-en bien compte dans votre comportement. » Au fond, vous avez voulu donner une grande leçon de finances publiques et témoigner de votre volonté de rigueur et de transparence. Mais les éléments que je viens d'indiquer démontrent bien au fond que vous faire confiance en matière de sérieux budgétaires et même en matière d'honnêteté intellectuelle avec l'omission des budgets annexes reviendraient un peu à donner aux renards les clés du poulailler. Ne comptez pas sur nous. Monsieur Breuil. Oui, Monsieur le maire, mes chers collègues, je ne serai peut-être pas tout à fait aussi long que Monsieur Chamussy, bien que son exposé n'ait pas manqué d'intérêt. Vous vous doutez bien que nous avons regardé avec beaucoup d'intérêt l'audit que vous nous soumettez ce soir. Pour notre part, nous ne rentrerons pas dans le débat de savoir s'il fallait le faire en interne ou s'il fallait le faire en externe. J'ai tendance à penser que les gens qui depuis des années travaillent dans la commune connaissent sûrement un peu mieux les dossiers que des auditeurs soi-disant très calés qui viendraient en deux jours et quelques heures vous brasser tout ça et vous sortir un magnifique résultat. Je ne serai donc aucun commentaire à ce sujet. J'ai du mal à imaginer que nos fonctionnaires municipaux puissent se faire quand même totalement manipuler ou alors il faudrait en avoir des preuves mais pour le moment nous ne les avons pas. Je pense aussi que leur connaissance fine des dossiers doit les amener à tirer la sonnette d'alarme quand il est encore temps quand ils constatent des dérives inquiétantes ou inadmissibles. Ils ne l'ont peut-être pas toujours fait et je pense que l'on peut peut-être avec des guillemets peut-être un peu le leur reprocher. Ils connaissent beaucoup mieux les dossiers financiers que la plupart des élus et quand les élus s'engagent sur de mauvaises pistes je pense qu'ils doivent être les premiers à tirer la sonnette d'alarme. Eh bien je pense qu'il faut qu'ils le fassent. Pour notre part nous en avions vu beaucoup de ces dérives et nous ne sommes bien sûr pas les seuls à les avoir vues. Lors de nos débats au sujet du compte administratif 2013 je soulignais la situation difficile des finances de notre ville. La chute vertigineuse de notre épargne nette la hausse imprévue des dépenses de personnel la hausse du budget du CCAS toutes choses que nous retrouvons aujourd'hui dans ce rapport. Au cours de nos débats sur la décision modificative de novembre j'annonçais un autofinancement négatif c'est ce qui est arrivé. Le premier depuis 1998 comme l'a souligné M. Safar je chiffrais aussi à 14 millions d'euros la hausse des dépenses de personnel en 20 mois. Il y a peu aussi Mme Mireille Dornano intervenait sur Alpexpo en soulignant la dégradation soutenue de la trésorerie de cette entreprise tout en soulignant la baisse de son chiffre d'affaires et les recapitalisations à outrance que nous avions dû faire. Et ce n'est pas fini puisque je crois que ce soir nous devons encore inscrire au capital de cette société des dettes qui nous sont dues à hauteur de 1,2 million d'euros. Et puis pendant la campagne des municipales nous avons eu de cesse de dénoncer les dépenses hors compétences ou hors de proportion avec nos moyens réels. Sans parler de nos dettes qui vous savez aujourd'hui ne servent qu'à rembourser que le capital de ce que nous devons. Pour tout dire nous pensions presque avec un peu d'orgueil avoir fait le tour de la question. Eh bien non nous étions mauvais nous étions pas bons nous étions encore loin du compte. Alors j'ai quand même pris le temps de lire quand même le rapport je ne sais pas si vous tous vous l'avez fait mais on y voit quand même quelques petites perles j'ai du mal à imaginer que ces chiffres soient faux ou alors si les gens veulent nous prouver qu'ils soient faux qu'ils le disent. On nous dit page 6 que les participations budgétaires à Sagesse et Inovia dépassent nos possibilités réelles. On nous dit qu'Alpexpo nous a coûté 11,8 millions d'euros sur la période observée. On pourra critiquer et la durée ne rentrons pas dans cette discussion. Page 9 On nous y apprend que les politiques de rayonnement sont supérieures à nos politiques d'entretien du patrimoine. Les nouvelles accs coûtent 8 millions d'euros contre 4 pour les anciennes. On nous parle de l'école Beauvert qui a coûté 11,3 millions d'euros ce qui grève les lignes affectées à l'entretien nécessaire des autres écoles. Tout ça je l'ai lu sur le rapport. On ne parlera bien sûr pas de la belle électrique que M. Sabri l'a rappelé tout à l'heure qui nous a coûté 5,9 millions d'euros ni des 12 millions d'euros affectés au cours de tennis couvert de la plaine des sports. M. Sabri l'a nommé aussi. Page 10 On parle de dépenses hors du cœur de compétences de la commune. Pour un peu j'avais l'impression de lire le programme du Front National. Page 11 On nous parle de l'embauche de 600 animateurs à temps martiel pour la réforme des rites scolaires. Je vous avoue que je n'avais pas imaginé un tel chiffre et de 52 emplois d'avenir. Et on découvre que l'absentéisme nous a coûté 8 000 journées de travail. Ce n'est quand même pas un chiffre neutre. Je vous invite à multiplier par le nombre d'heures de travail par jour et par le coût moyen d'une heure de travail. Vous verrez la somme que ça représente. Et puis page 12 on épingle encore le CCAS alors j'ai envie de vous dire c'est stop ou c'est encore. Comme vous l'avez dit M. le maire sur FR3 il y a quelques jours nous allons droit dans le mur car nous sommes victimes de l'effet de ciseaux. Et bien oui ça fait 6 mois que je vous le dis. Alors que faire M. le maire mes chers collègues je vous le dis encore une fois et c'est la dernière je ne pense pas que vous soyez je ne pense pas que vous soyez responsable de tout ce qui s'est passé avant même si certains membres de votre équipe participaient déjà aux décisions du mandat précédent. J'ai tendance à penser que M. Desto était une personne d'envergure que M. Safar est une personne d'envergure et qu'ils ont je pense quelque part je n'ose pas dire muselé mais tenu en main une majorité pour leur imposer à tort ou à raison un certain nombre de projets. Alors je crois qu'il faut aujourd'hui regarder l'avenir on ne va pas regarder indéfiniment le passé ça ne sert à rien les dépenses sont engagées et c'est fait. nous ne venons qu'entreprendre une politique d'économie intelligente réduire à zéro la subvention comme vous l'avez fait aux musiciens du Louvre Grenoble nous paraît être la pire des politiques car vous stigmatisez une catégorie de population une catégorie publique et une catégorie d'expression artistique. Je tiens à dire à ce sujet à Mme Cadou qui avait fait la petite remarque tout à l'heure que si effectivement M. Bompard avait suspendu la subvention aux Corrigies d'Orange il l'avait fait à titre très provisoire quand un certain nombre d'intellectuels c'était outré que le peuple d'Orange ait mis un maire Front National à la tête de la commune. Je vous rappelle que c'était quand même en 1995 depuis il est toujours président des Corrigies d'Orange et il a été réélu au premier tour en mars 2014 donc a priori il suit je crois l'avis de sa commune et il est encore un maire très apprécié et pour finir il n'est plus au Front National depuis une bonne douzaine d'années. Alors je vous suggère moi de faire appel à ce qu'on appelle la méthode canadienne alors je ne sais pas si vous connaissez tous la méthode canadienne mais elle a fait beaucoup de bien au Canada quand le Canada s'est retrouvé dans une situation de faillite de quasi faillite des finances publiques. Cette méthode elle est très simple ça ne consiste pas de dire je donne 0 à un tel et plus 300 à un tel ça consiste à économiser sur chaque subvention 5% chez l'un 10% chez l'autre 15% chez l'autre mais sans chercher à tailler sur deux ou trois politiques d'activité car de toute évidence vous vous ferez beaucoup déni. Alors nous vous suggérons aussi de revenir sur les dépenses que vous avez déjà commencé à entreprendre et qui ne nous semblent pas vraiment budgétées en l'occurrence en l'absence d'économie clairement identifiable. la perte des recettes de Deco on en parlera je pense tout à l'heure l'extension du périmètre de ravalement obligatoire avec des dépenses supplémentaires afférentes à la commune on en reparlera tout à l'heure encore je ne parle bien sûr pas du fleurissement des façades de vos conseils des citoyens sans oublier vos maisons de quartier qui se coûtent généralement en millions d'euros. Comme je vous l'ai souvent dit il y a des dépenses à caractère obligatoire et des dépenses à caractère facultatif. Aujourd'hui je crois que nous n'avons pas le choix nous devons favoriser les dépenses à caractère obligatoire. Alors vous n'oubliez pas monsieur le maire que vous aurez à gérer le désagrégement du département dans nos transports collectifs la baisse massive de la dotation de l'Etat vous le savez vous ne voulez pas augmenter les impôts locaux et je pense que vous avez tout à fait raison alors encore une fois ne vous jetez pas sur la dette même si les taux sont bas car cela ne sera que retarder le problème. Je vous remercie. Merci monsieur Safar. Oui monsieur le maire mes chers collègues nous interviendrons à deux voix avec ma collègue Marie-Josée Salab qui évoquera les problématiques liées au personnel. Alors audite pas audite rétrospective tout a été dit et redit ici et dans la presse je pense que ce n'est pas vraiment l'intérêt du débat de ce soir c'est tenté qu'il y en ait vraiment un et je vais m'expliquer je vais expliquer pourquoi mais il y a quand même eu une problématique de méthode assez forte sur ce travail qui mérite un petit point de retour au moins pour ce qui nous concerne nous avons eu cette rétrospective une heure avant le déroulement de notre dernière commission ressources avec monsieur Sabri et les services qui étaient présents monsieur Sabri ayant même poussé l'esprit d'amusement je préfère le dire comme ça en nous disant qu'il ne pouvait pas vraiment nous l'exposer puisqu'il le découvrait comme nous ce qui était quand même assez particulier comme façon de procéder ce qui ne l'a évidemment pas empêché de participer à la conférence de presse que vous organisiez dès le lendemain matin il avait au moins eu le temps dans la nuit de lire ce travail de rétrospective et de l'intégrer totalement il nous l'a prouvé tout à l'heure ce travail est partiel pour des raisons qui ont déjà été évoquées il est partial pour des raisons qui ont aussi été évoquées il s'agit avant tout d'une analyse financière que je qualifierais volontairement de compilation très bien faite et il faut le saluer par les services de la ville qui ont essayé au maximum je pense de rendre lisible l'évolution des différents ratios financiers et de pouvoir dire quelle analyse financière nous pouvions en tirer il est partiel parce que à la différence de Mathieu Chamussy moi j'ai lu que les budgets annexes n'étaient intégrés que dans le tableau concernant la dette et pas ailleurs mais il y a peut-être eu une langue qui a fourché il est partial car en effet et c'est inédit pour la ville de Grenoble cela ne remet pas en cause la qualité de la personne mais la conclusion politique est portée par la direction générale des services entre autres son directeur la générale des services que celle-ci n'étant rien analytique et qu'elle n'est pas étayée par le reste du rapport il est partial et partiel parce que sur la fiscalité il insiste à juste titre sur le niveau historiquement élevé et nous n'avons attendu ni 2008 ni 2014 pour le savoir de la taxe foncière en oubliant systématiquement mais c'est une constante du débat grenoblois de mentionner que la taxe d'habitation elle est parmi les plus modérées des villes de cette strate là et que si l'on parle de justice sociale mes chers collègues c'est bien la taxe d'habitation qui doit d'abord être regardée parce qu'elle touche le plus grand nombre d'habitants de notre ville et parmi ceux-ci les plus faibles fiscalement et socialement parlant et non pas l'unique taxe foncière mais je reconnais que sur ce point là historiquement et depuis des années et c'est vrai que l'augmentation de 9 points n'a pas contribué à modifier la donne le niveau le poids fiscal et le niveau de taxes foncières à Grenoble a toujours fait partie malheureusement des éléments les plus élevés sur la ville de la strate mais cela est dit aussi dans le rapport dans la conclusion de monsieur le directeur général des services en introduction cela doit être rapporté au très haut niveau d'équipement et de services publics de la ville tout cela ne s'est pas fait entre 2008 et 2014 et j'ai le souvenir ici même ou dans des salles de cette maison de la difficulté que cela a posé et continuera à poser longtemps à la ville de Grenoble parce qu'en effet ce niveau là est très largement supérieur à celui des villes comparables et en termes de maintenance des bâtiments et donc de coût de fonctionnement cela s'en ressent extrêmement nettement l'autre point je vous en prie concerne la dette qui est plus que maîtrisée si l'on regarde les choses et si on la ramène au volume global du budget l'effort qui a été fait et c'est la première fois que j'entends monsieur Chamussy expliquer que cet effort là a été fait aussi nettement sur le dernier mandat l'effort qui a été fait a été fait volontairement y compris pour nous permettre de déclencher une épargne nette la plus élevée possible même si celle-ci a connu une dégradation sur les deux dernières années je veux quand même rappeler puisqu'il s'agit de comparer les périodes passées puisque c'est le choix que vous avez fait que au moins sur le mandat 2001-2008 le niveau moyen de l'épargne nette est proche de zéro zéro plus et que sur le mandat précédent le niveau moyen de l'épargne nette est supérieur à 6 millions d'euros ce choix là a aussi été fait parce que nous ne voulions pas au moment où la crise frappait diminuer trop fortement les dépenses d'investissement et même plutôt les maintenir à un très haut niveau non seulement pour la ville mais pour le groupe pour le groupe ville c'était là le choix politique et pas seulement comptable de jouer sur l'effet levier que pouvaient déclencher les travaux réalisés par la collectivité pas seul avec d'autres sur un territoire qui n'échappait pas à la crise de 2008 mes chers collègues ces choix là j'entendais tout à l'heure avec intérêt l'intervention de monsieur Confesson sur la métro il disait lui-même nous ne sommes pas uniquement dans une démarche comptable mais une démarche politique répondez bien à un projet un projet d'amortissement au maximum de la crise et sur le fait que nous pensions et nous espérions que celle-ci ne durerait pas trop longtemps c'était un choix un risque nous l'avons fait nous l'avons toujours porté nous ne l'avons jamais caché et pour ce qui est ma part je l'assume totalement parce que je pense encore qu'il fallait prendre ce risque là vous avez enfin évoqué les évolutions des dépenses de fonctionnement là encore la réflexion qui a été la nôtre était d'abord une réflexion politique de voir comment nous pouvions atténuer au maximum sur le territoire de la ville les effets dévastateurs de la crise ils frappent d'abord les plus démunis d'entre nous nous le savons les choix de politique ont été faits en matière d'emploi d'avenir en matière de rythme scolaire et je ne résiste pas excusez-moi au plaisir de vous rappeler à certains d'entre vous ici que les mêmes qui aujourd'hui dénonçaient l'argent jeté par les fenêtres ou éventuellement la gestion incohérente que vous manifestiez à la même époque contre l'austérité de la mairie et contre l'insuffisance de moyens que nous mettions sur ces politiques j'ai bien dit vous manifestiez pas vous pétitionniez vous étiez dans la rue avec ceux qui étaient contre ces politiques là en nous expliquant que nous n'en faisions pas assez je ne résiste pas à ce plaisir parce qu'il ne faut pas non plus que nous changions les uns et les autres notre discours moi je ne le fais pas ayez au moins la décence de reconnaître qu'à un moment les débats n'étaient pas ceux que nous avons aujourd'hui à l'éclairage de la situation que nous connaissons tous nous avons aussi fait les choix politiques de renforcer le personnel de la police municipale et je pense que c'était un choix indispensable je ne parle que du renfort de personnel j'espère que vous ne ferez pas celui inverse d'amenuiser le personnel de la police municipale parce que là on ne parle pas seulement d'une compétence d'état mais bien d'une compétence partagée sur certains points et vous le savez monsieur le maire car vous présidez le CLSPD d'un rôle qui est extrêmement important aujourd'hui confié au maire en matière de prévention et de tranquillité publique nous avons aussi fait le choix de renforcer les équipes de propreté urbaine parce que c'est une demande des grenoblants en matière de politique publique que ça participe du cadre de la vie et que je vous le dis très sincèrement si j'avais écouté mes collègues en charge de ces dossiers là nous saurions aller encore plus loin dans les recrutements parce que les demandes sont extrêmement importantes nous avons évidemment fait le choix d'appuyer le CCAS de faire en sorte que celui-ci ait les moyens de développer ces politiques innovantes et elles sont nombreuses nous en avons parlé lors du dernier conseil municipal et aussi c'est vrai main dans la main je le dis très clairement avec Olivier Noblecourt de rétablir la solidité financière du CCAS ça peut vous faire sourire là où à la fin du mandat de 2008 celui-ci était en grande difficulté pour des raisons externes mais aussi internes de choix budgétaires que nous avions fait enfin et je vais terminer par là j'ai beaucoup écouté ce qui s'est dit lu évidemment le rapport avec intérêt je remercie d'ailleurs votre cabinet monsieur le maire de m'avoir fait passer une version supplémentaire lorsque j'en ai fait la demande puisque la première ne comportait pas tous les chiffres mais ça peut arriver mais je voudrais quand même qu'on se dise les choses ici entre nous pensez-vous un seul instant que j'ai tout fait pour construire une stratégie budgétaire qui nous amène aujourd'hui dans une impasse financière au niveau de la ville alors qu'on va se le dire très clairement entre nous j'avais quand même quelques aspirations à pouvoir continuer à travailler sur les finances de la ville j'ai une certaine dose parfois de masochisme mais ne poussons pas trop loin cette espèce de données là pour ce qui me concerne j'avais plutôt l'intention de rester sur une solidité des comptes et des finances de la ville à laquelle je tenais mais vous avez une difficulté objective je pense que nous ne pouvons pas faire comme si elle n'existait pas la baisse accélérée et renforcée des dotations de l'Etat n'est une bonne surprise ni pour vous ni pour nous ça n'est une question ni de droite ni de gauche malheureusement aujourd'hui ce que nous avons connu et que vous n'avez jamais voulu admettre pendant 6 ans va s'amplifier et va vous mettre va nous mettre dans une difficulté financière réelle si je le dis ça n'est pas un simple effet de manche c'est parce que je pense que les arbitrages que vous aurez à faire le travail budgétaire que vous allez devoir faire est encore plus incertain que celui que nous avons fait que vous n'avez jamais voulu reconnaître et pour avoir été à votre place monsieur l'adjoint en finances je ne m'en satisfais pas je pense que c'est une difficulté dont nous aurions pu ou souhaité nous passer vous nous dites ce soir en fait depuis un peu plus tôt que vous ne souhaitez pas toucher aux impôts je vous rappellerai simplement que à peu près à cette date là il y a encore un an alors que vous nous dites maintenant que vous aviez bien dit que cette situation financière était celle que vous décriviez vous déposiez encore un amendement nous demandant de baisser les taux de fiscalité de la ville de Grenoble et lorsque je vous disais très clairement c'était une fois vous une fois monsieur Bertrand c'était l'un et l'autre lorsque je vous disais clairement que nous n'avions plus justement les capacités financières étant donné la baisse des dotations de l'état les incidences que cela pouvait avoir aussi pour les autres collectivités qui étaient nos partenaires de faire des choix de ce type là sans revoir intégralement ce que nous souhaitions faire le périmètre au moment de la construction de la métropole je crois que là aussi vous vous êtes payé de mots un peu facilement c'est la règle du jeu vous n'avez pas affaire à un perdre de l'année mais je pense que maintenant il faut regarder sérieusement la suite et c'est là que le bas blesse la suite dans ce document il n'y en a pas vraiment monsieur Chamus il a dit les services nous ont dit très clairement qu'ils n'avaient pas pu travailler à la prospective sur la suite c'est dommageable cela finalement ne fait que valider le fait que vous repoussiez le débat d'orientation budgétaire d'une certaine façon dont tact et je ne souhaite pas pour ma part que nous l'ayons ce soir même si les calculs qui ont été exposés tout à l'heure faisant état de 10 millions de dépenses déjà engagées moi je suis à 9 de dépenses ou de non recettes je les ai fait aussi à vous maintenant de construire une stratégie financière pour le mandat fort de vos priorités politiques avec évidemment la volonté que vous avez affichée monsieur le maire de continuer à maîtriser l'endettement si j'ai bien compris de ne pas augmenter les impôts et de tout faire pour que la ville reste un bouclier dans la période de crise pour les grenoblois au maximum et surtout pour celles et ceux qui sont les plus en difficulté d'entre nous voilà pour ce qui nous concerne j'ai évoqué les difficultés ou les divergences de méthode je n'y reviendrai pas le choix que vous avez fait donne le travail que nous avons sur la table ce soir devant nous pour ce qui nous concerne maintenant nous attendons les deux étapes suivantes le débat d'orientation budgétaire qui nous permettra enfin de voir sur quelle priorité vous souhaitez appuyer les politiques publiques grenobloises ce que vous souhaitez même éventuellement sanctuariser en termes de politique publique dans ce moment difficile puis la traduction de ce débat avec le vote du budget qui interviendra au mois de février merci ça enchaîne pas là-bas donc je passe à enchaîner à ce moment-là madame Sala oui on va enchaîner parce que Jérôme Safar a commencé à aborder la question de la masse salariale c'est un élément central de cette audite et je voulais compléter son propos si vous le permettez d'abord pour dire que les charges du personnel représentent un peu plus de 50% du budget du fonctionnement et c'est un taux qui est relativement stable depuis un certain nombre d'années car si la précédente municipalité conduite par Michel Destaud a créé des postes vous avez raison d'insister là-dessus et nous assumons pleinement ce choix nous avons aussi engagé un certain nombre d'actions visant à des redéploiements et des économies ne vous en déplaise nous avons à la fois porté et défendu le principe d'un service public municipal de qualité efficace tout en maîtrisant un certain nombre d'évolutions budgétaires Grenoble reste quoi que vous en pensiez reste dans la moyenne des villes de même strata c'est à dire que la masse salariale représente entre 50 51% du budget du fonctionnement le rapport insiste sur la progression de cette masse salariale notamment depuis 2012 et vous évoquez dans cette audite les facteurs qui ont concouru à cette évolution alors les facteurs sur lesquels nous n'avions pas forcément de prise je n'y reviendrai pas tout le monde les connaît les a lus les facteurs issus de nos choix assumés Jérôme Safar en a parlé à l'instant je n'y reviendrai pas mais je complèterai simplement pour dire contrairement à ce que vous avez évoqué monsieur le maire tout à l'heure que ces emplois étaient entièrement dédiés à un service public de proximité et n'étaient en aucun cas déconnectés des besoins des grenoblois je voudrais insister aussi sur l'impact des nouveaux rythmes scolaires je voudrais aussi insister sur la contribution de la ville de Grenoble en faveur des dispositifs d'insertion sans exception nous avons toujours participé contribué apporté ces dispositifs d'insertion et j'espère vraiment que vous continuerez à le faire ce sont les contrats d'avenir ce sont les contrats d'apprentissage la ville je crois n'est pas loin d'une quarantaine de contrats d'apprentissage ce qui est un effort considérable à un moment où on appelle les entreprises les collectivités territoriales à participer à cet effort concernant l'emploi des jeunes et la formation des jeunes à travers les contrats d'apprentissage et je passe évidemment sur la question de la titularisation d'un certain nombre d'agents qui ont bénéficié de la loi tout simplement et ça évidemment impacté le budget du personnel mais puisque nous sommes dans un degré de détail important dans cette audite je voudrais si vous le permettez insister sur un certain nombre d'autres facteurs impactants pour vous dire simplement qu'un certain nombre de ces augmentations d'effectifs notamment dans les services techniques propreté urbaine voie récirculation vie scolaire restauration police municipale contrôle du stationnement tous ces métiers ont fait l'objet d'une politique de requalification des métiers alors ça vous fait sourire c'est très bien mais peut-être que vous sourirez moins lorsque les agents vous poseront peut-être un certain nombre de questions à ce propos monsieur le maire bien donc je voudrais insister sur les efforts qu'a contribué à faire la ville de Grenoble concernant la requalification de ces métiers entraînant également une amélioration des conditions techniques de travail ça a un coût forcément et ça a pesé sur le budget du fonctionnement insister également sur les politiques favorisant l'emploi des personnes en situation de handicap vous assumez j'imagine ce résultat personne n'a rien à redire là-dessus on est à un peu plus de 7% on dépasse les préconisations voire les obligations légales ça pose de problème à personne j'imagine c'est parfait dire aussi les efforts portés sur la lutte contre l'emploi précaire savez-vous qu'à la ville de Grenoble le taux d'emploi précaire est inférieur à 9% savez-vous quel est le taux de précarité dans les collectivités territoriales en moyenne en région dans la fonction publique d'état dans la fonction publique hospitalière non je ne sais pas le savez-vous en tout cas je vous invite à rechercher à la ville de Grenoble si ça se stabilise c'est inférieur à 9% et c'est le résultat de politiques offensives que nous avons menées pour lutter contre l'emploi précaire mais c'est peut-être une lutte d'arrière-garde me direz-vous parler du régime indemnitaire je ne ferai qu'y aller très rapidement parce que vous pourrez peut-être penser que c'est une charge supplémentaire régime indemnitaire en faveur des cadres régime indemnitaire en faveur des bas salaires je pourrais parler de la prise en charge de la mutuelle sûrement un luxe je pourrais parler de l'avancement à la durée minimale c'est un coût certain beaucoup plus important que les impacts d'une CAP d'avancement c'est un choix que nous assumons la formation quel est le taux de la masse salariale qui est consacré à la formation des agents 2% ce qui est quand même une politique plutôt volontariste et nous assumons également je ne parlerai pas des oeuvres sociales bref le budget consacré à la masse salariale c'est tout cela et c'est autant de questions que vous aurez dans un bref avenir si ce n'est tout de suite à porter et à assumer alors en parler de façon trop schématique et uniquement sous l'angle budgétaire dans ce type de document notamment comporte un risque celui de laisser penser que nous avons dépensé sans compter et sans donner du sens à nos actions vous pouvez le croire vous pouvez en être convaincu comme ça semble être le cas mais en tout cas moi j'insiste là-dessus nous avons porté ces politiques de manière volontariste et ce sont des politiques en faveur de l'emploi public et en faveur du service public municipal alors ce serait évidemment réducteur et insultant que de penser le contraire non seulement pour les élus qui ont porté ces politiques dont je fais partie et j'assume pleinement puisque j'ai assuré cette délégation pendant 13 ans mais aussi insultant pour l'administration qui a contribué à la définition de ces politiques ou en tout cas à leur mise en œuvre insultant en direction des partenaires sociaux insultant aussi en direction des salariés de cette ville qui contribuent quotidiennement à l'exercice du service public municipal alors nous attendons avec impatience ce que seront vos choix on l'a dit plusieurs fois ce soir ce que seront vos choix vos orientations vous vous retranchez aujourd'hui derrière un audit interne à charge orienté décider à déglinguer l'ancienne majorité c'est votre choix très bien en passant à la trappe ce qui fait la force et les atouts de Grenoble et c'est regrettable pour ne pas dire consternant dites-nous enfin ce que vous entendez faire du service public municipal quels seront vos choix quels seront vos arbitrages enfin je souhaite insister sur une question que vous abordez très lourdement dans votre audite c'est la question de l'absentéisme et du coup vous donnez de l'eau au moulin au détracteur de la fonction publique de l'emploi public et ça s'est vu juste avant l'intervention de monsieur Safar puisque un des élus de l'opposition de droite le Front National pour ne pas le nommer s'est saisi de cette question évidemment c'est une autoroute c'est du pain béni l'absentéisme dans la fonction publique et l'absentéisme dans la ville de Grenoble ça c'est vraiment un sujet en or alors puisque cette audite insiste lourdement sur cette question moi je voudrais revenir là-dessus premièrement le niveau de l'absentéisme que vous dénoncez n'est pas plus important dans la ville de Grenoble qu'il ne l'est par ailleurs dans d'autres villes de même strade regardez les chiffres et vous verrez que nous ne sommes pas plus que ce taux n'est pas plus important à Grenoble qu'ailleurs alors sans minimiser ni écarter cette question qui est une vraie question une vraie question sociale je pense qu'il faut prendre beaucoup de précautions lorsqu'on aborde ces sujets pour ne pas évidemment stigmatiser davantage les fonctionnaires ils le sont assez aujourd'hui il faut éviter de venir abonder les théories anti-fonction publique et emploi public il faut éviter de venir abonder les procès d'intention tel que l'avait fait d'ailleurs le Figaro en janvier dernier janvier 2004 février je crois 2014 basant toute une théorie sur des chiffres d'ailleurs qui étaient complètement erronés pour généraliser jouer les matamores bref pour venir stigmatiser encore une fois les fonctionnaires et vous vous le faites à destination des agents de cette ville il n'y a pas de plus d'absentisme à Grenoble je le disais qu'il y en a ailleurs vous verrez si vous faites quelques recherches toutes les collectivités territoriales toutes s'interrogent sur cette problématique sans aucune exception si vous travaillez en réseau vous pourrez le constater les RPS les troubles musculo-squelettiques touchent de multiples entreprises privées bien sûr et les entreprises et les collectivités territoriales les processus de type amélioration de qualité du haut travail commencent à émerger partout j'imagine que vous allez porter cette question comme nous avons commencé à le faire précédemment enfin les réformes concernant le report de la date de départ à la retraite a logiquement provoqué dès 2011 un effet collatéral malheureusement sur l'absentéisme et notamment dans les métiers pénibles et puis il faut le dire il existe dans la fonction publique et il existe à Grenoble des métiers qui sont particulièrement exposés non mais bon madame Kerkacharian ça la fait rire aussi c'est parfait non mais c'est bien parce que comme ce sont des sujets extrêmement sérieux et qui plus est plutôt grave je suis je ne suis pas forcément surprise de vous voir sourire à ces propos puisque vous le faites régulièrement pour tout et n'importe quoi donc les métiers pénibles j'insiste du coup je prends mon temps oui oui si il y a une ambiance quelquefois un peu potache donc les métiers pénibles j'insiste donc du coup je prends mon temps parce que je vois que ça vous ça vous agace donc existe dans la fonction publique notamment vous le verrez dans les services de ramassage et d'ordures ménagères à la propriété urbaine à la voie récirculation tous ces métiers sont exposés à l'absentéisme donc je crois que lorsque vous faites le procès de l'absentéisme à la ville de Grenoble vous omettez un certain nombre de points d'analyse et c'est assez regrettable voilà je n'irai pas plus loin parce que je sens que vous commencez à être particulièrement agacés par mes propos mais je le comprends je le comprends mais que voulez-vous c'est ainsi vous faites vous faites un audit à charge et notamment sur la question du personnel sur la question de l'absentéisme et vous voudriez que nous passions sous silence ces éléments et bien vous vous trompez vous nous trouverez toujours sur votre chemin dès lors que vous porterez des analyses absolument arbitraires et particulièrement orientées partielles comme l'a dit tout à l'heure mon collègue Jérôme Safar merci de votre attention c'était très aimable et vos sourires et vos rires en coin m'ont permis d'y aller encore plus vite et plus fort merveilleux je passe donc la parole à Fabien Malbé ouais mais bon trop sérieux pour rigoler franchement je te souhaite bon courage notamment pour la métro donc je voulais juste apporter quelques précisions puisqu'on parle de chiffres et les chiffres sont importants à propos de l'application des rythmes scolaires donc on a vu dans l'audit qu'ils avaient coûté 3,1 millions d'euros rapporté à 8000 élèves cela fait une somme de 370 euros par élève si vous avez lu le courrier des maires du 10 décembre 2014 vous verrez que la moyenne des dépenses affectées à cette activité est de 175 euros par élève et pour 25% des communes le coût est supérieur à 200 euros donc on voit que dans dans ce point très particulier on a comme vous avez dit madame Sala dépensé sans compter alors peut-être que c'est le fait que des choix ont été faits de faire 6 heures de péri-scolaire sur la semaine alors que la loi ne demandait que 3 heures d'activité péri-éducative j'ajouterais aussi qu'il est assez étonnant quand on voit les finances que l'allocation spécifique des rythmes éducatifs n'ait pas été demandée par la ville elle pouvait se monter à 200 000 euros sur l'année mais elle n'a pas été demandée à la direction départementale de la cohésion sociale donc je ne sais pas quels sont les autres éléments dans les autres parties de la gestion de la municipalité en tout cas je voulais faire cette précision je vous remercie merci monsieur Barbier oui merci monsieur le maire mes chers collègues je souhaite également m'exprimer sur ce débat relativement important alors n'ayant pas une formation spécifique en matière financière j'ai lu ce document qui m'a été très instructif au terme de ces plus de 120 pages d'audit on prend conscience du bilan désastreux devant lequel on se trouve un bilan accablant pour la gauche et une gauche pour le coup pluriel comme vous aimez à le dire car s'il est facile pour vous d'accabler vos prédécesseurs socialistes avec lesquels vous êtes alliés suivant les élections et suivant les assemblées locales se trouvant à Grenoble nous ne rappellerons jamais assez que ce bilan que vous nous présentez aujourd'hui est une coproduction de cette gauche plurielle et je pense que par pure honnêteté intellectuelle vous devriez également le rappeler plus souvent au lieu de vous présenter comme des opposants historiques à la gestion socialiste de la ville comme si vous n'aviez cessé par le passé de dénoncer cette gestion vous alliez au gré du vent avec le parti socialiste et votre droit le plus strict bien que moralement discutable cependant ayez au moins le courage d'assumer le bilan et ce bilan ça va surprendre personne mais je ne partage pas l'analyse faite par le groupe socialiste il donne le tournis tout d'abord la dette elle est de 1700 euros par habitant alors que la moyenne de la strade des villes à laquelle Grenoble appartient est de 1131 euros l'épargne net qui permet de mesurer l'équilibre annuel des finances elle est négative pendant les années de gestion socialiste et vert de 2004 à 2009 puis positive jusqu'en 2013 après la fameuse hausse d'impôts de 2008 et elle sera certainement à nouveau négative en 2014 les dépenses de fonctionnement elles augmentent chaque année hormis en 2012 plus vite que les recettes elles sont supérieures de plus de 25% par rapport aux villes de la strade comparable à Grenoble 1774 euros par habitant à Grenoble contre seulement 1330 euros dans la strade des villes de plus de 100 000 habitants l'impôt Grenoble est la première ville de France pour l'impôt sur les ménages avec un taux de taxes foncières de 36,73% et un taux de taxes d'habitation de 21,52% l'impôt direct collecté à Grenoble est de 833 euros par habitant contre 586 euros dans la strade des villes comparables chaque grenoblois paye ainsi chaque année en moyenne 247 euros de plus qu'un habitant d'une ville comparable la masse salariale là aussi je vais être en désaccord avec madame Salah elle explose alors qu'un service entier a été transféré à la métro elle sera de 140 millions d'euros contre 120 millions d'euros en 2004 soit 50% des dépenses de fonctionnement elle-même 25% plus élevées que la moyenne enfin je souhaite m'arrêter sur le bilan du CCAS le centre communal d'action sociale est devenu le premier de France après celui de Paris sur la période 2004 à 2013 la subvention a augmenté de plus de 23% entre 2007 et 2013 la subvention de la ville a augmenté de près de 5 millions d'euros elle atteint exactement 24 millions 699 900 euros démontrant par les chiffres la paupérisation de Grenoble et à mon sens la taille et l'importance d'un CCAS est significative des difficultés que connaît une ville et de ce fait il n'y a aucune raison de se réjouir de la taille du CCAS grenoblois voilà le bilan mais heureusement comme vous le dites vous êtes arrivé sur ce plan là également Grenoble est sauvé à vous écouter vous le dites très bien dans la presse on allait dans le mur le constat on le partage et selon vous dire vous allez mettre en oeuvre un cap politique et une nouvelle impulsion pour garder ce cap politique plus précis encore il faut être lucide sur le contexte pour faire des choix politiques forts pour l'avenir et votre solution miracle elle est simple un changement de regard monsieur le maire vous l'avez dit vous même sur France 3 il faut construire des solutions qui soient effectivement des changements de regard si la situation n'était pas si dramatique cela serait presque comique vous dénoncez à juste titre le bilan catastrophique que vous avez coproduit et vous arrivez ensuite avec de grandes formules pleines d'éloquence que les grenoblois se voient rassurer les changements de regard de la majorité vers front de gauche vont sauver Grenoble mais en réalité la réalité est tout autre à la lecture de cette audite on a un peu un sentiment de gueule de bois et le remède que vous nous proposez c'est de boire dès le lendemain matin un grand verre de chartreuse au petit déjeuner je vous remercie merci monsieur Bron oui moi je ne pensais pas intervenir mais monsieur Malbet a dit des choses tellement incroyables que je vais essayer de lui rafraîchir la mémoire oui parce que je pense qu'il y en a besoin en termes d'informations dire qu'on dépense sans compter dans la réforme des rythmes scolaires il y a besoin d'un certain nombre d'informations si vous voulez revenir en arrière monsieur Malbet vous reviendrez si vous le souhaitez mais je peux vous dire que effectivement les 150 euros par enfant moi-même je l'avais calculé à un moment pour la MGVF c'est une moyenne des 36 000 communes sauf qu'il y a un certain nombre de communes qui ont fait plus la ville de Grenoble a fait plus je vais vous expliquer pourquoi et vous pourrez le supprimer si vous le souhaitez on a fait plus d'abord rappelez-vous il y a un an mais vous l'avez certainement oublié l'encadrement des enfants dans le péri-scolaire et le temps de cantine c'était 1 pour 25 on est passé à 1 pour 18 en élémentaire à 1 pour 15 en maternelle et à 1 pour 12 en atelier éducatif si l'éducation nationale avait fait ces réformes tous les enseignants seraient énormément heureux donc si vous voulez repasser à 1 pour 25 partout allez-y effectivement quand on baisse le taux d'encadrement d'un groupe d'enfants on augmente le nombre d'animateurs ok mais est-ce qu'on fait pas une meilleure pédagogie avec moins d'enfants oui première chose deuxième chose on a choisi de mettre une adsem par classe est-ce que vous voulez revenir là-dessus 40 à 50 emplois bien sûr ça coûte on emploie de la ville troisième chose pour gérer le temps du périscolaire il y avait besoin aussi de correspondants de la ville on a créé 37 animateurs référents dans chacune des écoles élémentaires d'ailleurs une création qui a été reprise dans beaucoup de villes en France sur le même type et c'était 300 emplois supplémentaires pardon 37 emplois supplémentaires et vu que la critique est justifiée par rapport aux animateurs périscolaires était que c'était surtout des étudiants des chômeurs qu'il fallait les former et les pérenniser on a formé ces 37 emplois et cerise sur le gâteau on les a fonctionnarisés ça coûte mais sauf que ces personnes-là maintenant j'espère que vous en profitez monsieur Malbet sont des personnes très compétentes qui aident à gérer le temps périscolaire de la journée de l'enfant parce que pour l'instant le directeur d'école n'est pas responsable il est responsable de la sécurité des locaux il n'est pas responsable du temps périscolaire et donc la journée de l'enfant qui dure presque une dizaine d'heures malheureusement dans un établissement scolaire elle est partagée maintenant entre la ville et l'éducation nationale et la quatrième chose c'est qu'on s'est dit on ne va pas rajouter un quart d'heure trois quarts d'heure de temps périscolaire par jour il y en a qui l'ont fait dans beaucoup de ils appellent ça les TAP alors vous avez un temps l'école s'arrête après il y a les TAP trois quarts d'heure et puis après on reprend le périscolaire c'est aberrant ça donc on a voulu gérer le temps périscolaire dans sa globalité aussi bien le temps périscolaire du matin où on a supprimé les critères pour accueillir les enfants alors qu'avant pour aller le matin il fallait que deux parents travaillent donc il y a eu plus d'enfants le matin effectivement mais ça permet à tout le monde d'en profiter on a supprimé aussi on a mis dans le pot commun le temps de la cantine deux heures et on a géré après l'école jusqu'à la fin de l'école de quatre heures jusqu'à cinq heures et demie le temps périscolaire sans distinguer sans distinguer les temps qui pourraient être rajoutés par la réforme Payon des temps d'avant mais ça c'est une bonne politique donc effectivement cette bonne politique au profit des enfants et qui en profite actuellement elle a coûté elle a coûté trois millions d'euros c'est vrai c'était pas les cinq six millions qu'on a entendu à une époque où vous arriviez au pouvoir c'est trois millions virgule cent ok mais moi je suis fier de ces trois millions et je pense que c'est au service de la réussite éducative des enfants même si bien sûr c'est que limité c'est pas ça qui permet uniquement la réussite scolaire merci monsieur Bertrand oui monsieur le maire merci concernant les dépenses de protocole qui ont été évoquées on devrait atterrir en fin d'année autour de 480 000 euros de dépenses globales sur la ligne protocole au lieu de 490 000 l'année dernière donc une petite baisse mais dans ce budget il faut quand même savoir qu'une ligne avait été oubliée concernant notamment le financement du 70e anniversaire de la libération de Grenoble et donc on arrive à une baisse globale alors qu'il y avait une ligne qui n'était pas inscrite le reste dans les différentes lignes du protocole sont à la baisse les réceptions qui passent de 150 000 à 40 000 euros la ligne alimentation qui est aussi à la baisse sur le budget animation et le palais des sports qui a aussi été évoqué notamment sur l'achat du matériel évoqué par Mathieu Chamussy il s'agit essentiellement en fait d'une scène qui sera louée aux organisateurs de concerts et juridiquement je pense que vous le savez monsieur Chamussy nous n'avons pas le choix l'association n'avait pas l'intention de nous donner le matériel et donc si vous estimez que c'est une mauvaise politique que nous menons et que l'association actuelle mène une bonne politique vous êtes libre de l'exprimer publiquement merci madame Compara oui monsieur le maire mes chers collègues vous l'avez rappelé monsieur le maire monsieur l'adjoint aux finances en ouverture de nos débats quand on sait d'où on vient on sait où on va et je crois qu'il est utile de rappeler que Grenoble revient de loin revient des années noires ou un système de corruption généralisé avait laissé notre ville exsangue ses services publics démantelés au profit des grands groupes privés pendant les deux mandats d'Alain Carignan la dette de la ville était passée de 80 à 250 millions d'euros soit une multiplication par trois une fois le maire de l'époque condamné pour corruption et enrichissement personnel ce même Alain Carignan qui était candidat en 9e position sur la liste conduite par Mathieu Chamussy au municipal de 2014 c'est cet héritage là que la majorité conduite par Michel Destaud et dont nous avons effectivement fait partie de 1995 à 2008 c'est cette situation qui nous a incombé de redresser et oui nous avons participé à redresser la situation financière de la ville de Grenoble mais dans le même temps nous avons également condamné un certain nombre de choix d'équipements de prestige qui ne nous paraissaient pas aller dans le bon sens et certainement pas dans le sens de l'intérêt général le stade des Alpes en est l'exemple emblématique bien que membres de la majorité à l'époque nous avions effectivement voté contre ce projet contrairement à l'opposition de droite qui elle l'avait soutenu à partir de 2008 nous nous sommes effectivement retrouvés dans l'opposition face à une majorité conduite par Michel Destaud qui s'est allié à cette occasion à d'anciens membres de l'équipe Carignan et malheureusement forcé de constater et monsieur Sabri l'a rappelé que les choix qui ont été faits ce sont effectivement des choix politiques qui appartiennent à la majorité de l'époque qu'elle était libre de faire que nous avons contesté que ces choix étaient de privilégier les locomotives au détriment des wagons la majorité d'alors a privilégié le fait de financer des compétences non obligatoires de la ville des pôles de compétitivité des équipements que nous n'aurions pas dû porter seuls un certain nombre d'exemples ont déjà été donnés je n'y reviendrai pas mais surtout cette politique a eu pour conséquence de se tourner systématiquement vers l'extérieur de faire appel à des compétences externes au service d'un rayonnement dont nous avons abondamment parlé auparavant comme si les grenoblois étaient eux-mêmes incapables d'excellence et d'innovation pendant ces six années il n'a pas été fait confiance aux grenoblois pour porter l'avenir de leur ville aujourd'hui les choix que notre majorité a déjà commencé à faire sont de raccrocher les wagons de revenir sur des politiques au service du quotidien des besoins des habitants une politique d'économie la baisse de nos indemnités d'élus qui a été un de nos premiers actes en tant que majorité on est un exemple particulièrement symbolique mais également source d'économie à peu près 300 000 euros chaque année en nous concentrant sur ce qui fait l'intérêt le quotidien le besoin des citoyens grenoblois et surtout en leur faisant confiance en s'appuyant sur leur expertise sur leur énergie sur leur force de proposition sur leur capacité d'innovation c'est ensemble que nous allons devoir gérer les contraintes financières particulièrement historiquement difficiles que le gouvernement est en train d'imposer aux collectivités locales oui nous sommes en train de subir une baisse des dotations de l'état comme notre pays n'en a jamais connu oui la situation que nous avons à gérer collectivement avec les habitants est particulièrement tendue et difficile nous l'avons déjà dit nous avons la responsabilité de gérer la ville de Grenoble nous nous préparons donc au cadre budgétaire que le gouvernement a annoncé nous ne nous y résignons pas nous pesons et nous pesons avec les grenoblois sur le débat public sur les parlementaires pour que ces décisions gravissimes ne soient pas prises pour que la capacité d'investissement des collectivités locales qui est le poumon de notre économie ne soit pas réduite à néant pour que notre responsabilité de donner aux grenobloises et aux grenoblois une politique publique qui les défende face à la crise qui nous permette de construire une ville à la démocratie renouvelée une ville à taille humaine et écologique que nous ayons les moyens de cette politique et surtout que nous la construisions avec eux ensemble pour faire de grenoble une ville pour tous merci madame tavel quelques petits éléments sur la politique RH conduite et sur celle que nous avons commencé à mettre en place le premier élément c'est que je pense que quand on parle de ressources humaines il ne faut pas opposer les agents et il faut savoir être à leur écoute et c'est mon engagement quotidien que je mets en place depuis le mois d'avril il n'y a dans l'audit aucune volonté de stigmatiser les agents mais au contraire d'établir un état des lieux et comme on a pu le dire tout à l'heure il est toujours important de savoir d'où l'on vient pour savoir où l'on va et cela prend toute sa signification quand on porte la responsabilité d'employeur avec le respect et l'humilité nécessaire dans l'audit le constat est fait de l'augmentation du budget des ressources humaines avec comme cela a été rappelé tout à l'heure une augmentation des effectifs dans un certain nombre de services sur lequel on peut effectivement se féliciter en matière de tranquillité publique en matière de services publics de proximité ou pour accompagner la réforme des rythmes scolaires mais en même temps nous faisons plusieurs constats le premier une augmentation de la précarité puisque sur ces dernières années les agents permanents ont augmenté de 6% alors que les agents non permanents ont augmenté de 67% et cet écart de chiffres ne peut pas uniquement être balayé par la question des rythmes scolaires la question de l'absentéisme effectivement avec une augmentation des maladies ordinaires des maladies professionnelles et contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure une différence de deux points par rapport à la moyenne nationale des collectivités locales les conditions de travail où là à l'inverse on ne peut pas parler d'augmentation ou d'amélioration mais plutôt d'une dégradation une augmentation des accidents de travail sans parler bien évidemment des conditions dans lesquelles nos agents travaillent avec l'état des lieux que l'on connaît sur les locaux administratifs et techniques et enfin la mobilité on a une mobilité effectivement dans une collectivité telle que celle de Grenoble qui est relativement moyenne et aussi un certain nombre d'agents qui sont en attente de reclassement et en face on peut mettre effectivement un budget formation qui comparativement effectivement au budget ressources humaines est relativement important mais qui est relativement stable sur aussi ces dernières années au travers de tout ça il faut que maintenant on arrive à se projeter et dans la question des enjeux de demain il y a effectivement quel service de proximité on veut donner aux grenoblois par exemple parlons de la ville propre est-ce qu'une ville plus propre demain c'est obligatoirement une ville que l'on nettoie encore plus ou c'est une ville qu'on va essayer de salir moins la question de la mobilité elle doit se poser à l'échelle de l'ensemble des services de la ville mais aussi du CCAS il s'agit aussi de parler de mutualisation nous l'avons fait tout à l'heure dans le cadre de l'exposé avec la métropole la mutualisation elle doit être réfléchie aussi avec les services du CCAS et puis enfin parce que c'est le travail que l'on a conduit depuis le début du mois d'avril un travail de confiance avec l'ensemble de nos partenaires et les partenaires sociaux qui nous ont permis au travers du démarrage de la conférence sociale d'établir un échange constructif et surtout de pouvoir travailler sur les années 2015 et suivantes un travail autour d'un agenda social qui nous permettra d'avancer dans le bon sens merci merci peut-être s'il n'y a plus d'intervention ah je suis paré trop vite monsieur Cadenave nous vous écoutons oui il faut savoir d'où l'on vient pour décider d'où l'on va mais surtout il ne faut pas y aller en regardant tout le temps en arrière parce que là on risque l'accident et quand j'écoute certaines interventions j'ai presque envie de reparler des Jeux Olympiques et de la gestion du Bedou j'ai presque envie mais peut-être je vous le ferai un de ces jours parce que ça vaut le coup vous savez ça vaut le coup je vous fasse le bilan du Bedou ça serait intéressant parce qu'à l'époque la ville était déjà sur le podium des impôts elle n'y était plus en 95 elle n'y était plus et de même que la dette qui était en 95 à 254 millions d'euros est passée à 372 millions d'euros sous votre gestion commune comme l'a rappelé tout à l'heure Mathieu Chamussy comment avez-vous fait pour désendetter la ville en augmentant la dette de 120 millions d'euros pendant deux mandats comment pouvez-vous continuer à dire des choses pareilles comment pouvez-vous continuer à proférer des contre-vérités sans que ça vous fasse sourciller c'est quand même assez incroyable écoutez nous de notre côté ici on continuera à dire la vérité à la répéter autant de fois qu'il le faudra s'il faut prolonger les débats toute la nuit pour que vous puissiez enfin entendre la vérité et ne plus raconter n'importe quoi et bien on fera durer les débats toute la nuit mais il n'est plus acceptable d'entendre des caricatures pareilles c'est vraiment quelque chose là aussi qui est vraiment déshonorant pour le niveau qui devrait être celui d'un conseil municipal comme le nôtre que d'entendre des caricatures pareilles de faire croire que c'est le passé qui est responsable d'une gestion alors que pendant 18 ans vous avez été associé 12 années au pouvoir 12 années au pouvoir comment pouvez-vous vous exonérer de tout cela ça n'est pas possible alors cette rétrospective financière elle nous exonère elle nous apprend rien de bien nouveau rien en tout cas qui justifie d'attendre 9 mois sans pour autant en 9 mois que vous soyez en mesure pendant tout ce temps là de nous expliquer aujourd'hui quelles sont véritablement vos priorités vos hiérarchies vos critères 9 mois après on sait toujours rien on apprend simplement au coup par coup que vous faites des coupes claires dirait Bernadette et pas des coupes sombres en bon français et que vous les décidez comme ça sans que nous ayons véritablement le fil conducteur de ce qui les motive enfin en tout cas si cette introspection ne vous permet visiblement toujours pas de vous exprimer sur vos intentions elle a toutefois le mérite de confirmer notre analyse Grenoble est une commune où les dépenses de fonctionnement sont supérieures de 33% Vincent à la moyenne des communes de la Strate 33% elle est la championne des dépenses de fonctionnement par habitant a-t-elle pour autant 30% de services publics en plus est-elle mieux desservie si t'es place-t-on mieux qu'ailleurs est-elle moins polluée le taux de chômage y est-il moins élevé est-ce une ville plus sûre est-ce une ville plus propre parce qu'on a éduqué les citoyens on y aurait éduqué les citoyens à moins salir est-ce une ville qui compte moins de pauvreté et moins de SDF ou plus contrairement à ce que vous voudriez faire croire vous partagez donc la responsabilité de cette situation et finalement l'augmentation de 9% des impôts de 2008 qui est entrée en vigueur en 2009 n'était que la conséquence de la quasi-faillite où votre gestion commune avait conduit la ville à cette époque alors depuis votre arrivée vos délibérations ont-elles contribué à améliorer la situation les économies annoncées sont assez cosmétiques la baisse des indemnités des adjoints d'un côté mais on les a augmentées à la métro on dirait que ce n'est pas le même budget mais enfin ça va bientôt nous retrouver les coupes claires dans le budget de la culture ont été avalées par d'autres décisions comme par exemple la suppression des panneaux de co les panneaux de co on verra la suite comme l'a dit Mathieu qu'est-ce que vous allez faire pour permettre aux associations d'avoir un espace d'expression qui vaille le coup qui soit véritablement significatif dans la ville qui ne se noire pas dans le paysage qui ait une certaine qualité on attendra on verra je ne sais pas si votre réflexion a été aboutie ou c'est juste un coup de com que vous avez fait en tout cas pour l'instant on reste un peu sur notre fin à la métro par exemple vous avez voté la présence de notre collectivité au MIPIM 350 000 euros pour un salon de l'immobilier ou les professionnels de l'immobilier j'étais l'autre jour à la SEM Inovia il y avait un professionnel de l'immobilier d'entreprise qui expliquait qu'il ne fallait surtout pas aller là-bas ça ne servait à rien 350 000 euros bref je ne vais pas allonger le débat au-delà du nécessaire je voudrais simplement vous demander comment se fait-il si monsieur Bertrand nous dit qu'à la fin de l'année les dépenses des fêtes et cérémonies et des frais de réception devraient se trouver à un niveau contenu par rapport à celui de l'an dernier comment se fait-il que nous ayons voté 110 000 euros de dépenses supplémentaires au budget supplémentaire dit supplémentaire comment se fait-il que pour le parc roulant les crédits du parc roulant soient en augmentation de 5% par rapport à 2013 jusqu'ici tout ce que nous avons vu c'est des décisions de couper un à un ce qui à nos yeux sont des moteurs d'attractivité grandobloise quand on dit on ne veut plus du tour de France non seulement c'est un élément de visibilité qu'on supprime mais c'est aussi des retombées économiques qu'on n'aura plus sur le territoire quand on remet en cause le soutien au pôle de compétitivité et au technologie c'est le coeur même de la dynamique grenobloise que l'on met en péril quand on touche au palais des sports sans que on ait prévu toutes les conséquences même même motif et même punition et donc quand on y ajoute la suppression du financement des musiciens du Louvre Grenoble on voit que on s'oriente vers un dispositif où finalement on va comme projet de ville rester entre nous faire en sorte que Grenoble finalement se recroqueville à l'intérieur de ses murs s'enferme un petit peu dans son dans son petit microcosme et espère avec cela néanmoins nourrir sa compétitivité nourrir son développement économique nourrir ses emplois je crois qu'il va falloir par la suite nous livrer une réflexion plus aboutie nous faire part véritablement de vos choix des choix qui devraient être fondés sur des analyses prospectives solides et sur des critères incontestables et non sur des ou cases occasionnelles on reste toujours pour l'heure 300 jours après votre élection dans l'attente excusez-moi j'ai raté la fin j'ai essayé d'être bref oui non non c'était la fin je sens que monsieur Chamussy brûle de désir de reprendre la parole oui non parce qu'il faut fournir quelques éléments de réponse à ce qui a été indiqué ce qui a été dit ici ou ce que j'ai ce que j'ai lu parce que le conseil se passe ici et ailleurs en même temps c'est ça qui est intéressant avec les nouvelles technologies ce qui est intéressant dans les propos de madame Comparat c'est au fond qu'elle revient sur les origines de la dette de 1995 mais en mélangeant un peu tout mais c'est pas grave mais par contre elle ne dit rien elle ne conteste en aucune manière les chiffres que je donne d'ailleurs elle serait bien en peine sur l'évolution de la dette entre 1995 et 2008 pendant que vous étiez en responsabilité premier élément deuxième élément sur la question des budgets principaux et du budget annexes alors j'ai été un peu rapide je vous remercie j'ai bien vu le tableau sur les budgets annexes je dis seulement que l'analyse que vous produisez n'en tient pas compte et d'ailleurs en fait ce n'est pas moi qui le dit c'est vous c'est écrit noir sur blanc alors bien sûr très loin dans le rapport ils y sont mais dans le chapitre concerné concernant les données générales et le résultat grande masse financière fonds de roulement endettement à aucun moment il n'est évoqué la dette des budgets annexes et d'ailleurs vous écrivez vous même preuve votre analyse ne tient pas compte des budgets annexes le présent rapport ne concerne que le budget principal les budgets annexes étant pour la plupart assez stables sur la période et n'ayant pas connu de difficultés particulières l'analyse produite ne porte que sur le budget principal c'est écrit noir sur blanc le présent rapport ne concerne que le budget principal je dis que de ce point de vue là c'est grave de produire des choses de cette manière Olivier Bertrand nous dit les protocoles le 70ème anniversaire vous ne pouvez pas nous servir comme une sorte de de renungade le 70ème anniversaire vous nous l'avez sorti pour le budget supplémentaire vous ne pouvez pas nous le sortir pour le budget supplémentaire et puis après pour la décision modificative non c'est soit ça explique les dépenses dans le budget supplémentaire soit dans l'ADM mais ça ne peut pas servir plusieurs fois et puis l'année prochaine faudra trouver autre chose alors c'est comme ça je il ne peut rien mais ça ne peut pas servir deux fois alors pour les dépenses de protocoles en fait il est malin Olivier Bertrand mais on n'avait pas besoin de l'entendre pour le savoir en fait ce qu'il dit c'est que on dépense à la fin ça va moins dépenser par rapport à l'année dernière mais il n'en demeure pas moins que vous allez dépenser plus que ce qui est inscrit dans le budget principal dans le budget primitif qui avait été voté par la précédente équipe donc il y avait une trajectoire en matière de fête et séromanie je le dis d'autant plus que Dieu sait ceux qui étaient dans le précédent mandat Dieu sait que je l'ai critiqué à un certain moment et puis la trajectoire a été j'ai la prétention de penser peut-être j'y ai un petit peu contribué à force d'y revenir la trajectoire a été rectifiée et le budget prévisionnel 2014 sur fête et cérémonie était en baisse par rapport à l'année dernière et c'est cette trajectoire que la décision modificative que vous avez votée modifie de manière substantielle 111 500 euros de plus de petits fours de par votre décision que ce qui était prévu dans le budget principal Richard Casano va évoquer à juste titre les indemnités à la métro même si c'est pas le même budget c'est quand même la même poche celle du contribuable et il aurait pu aussi ajouter mais il a voulu faire court je suis moins moins clément les indemnités pour frais de garde ces indemnités de frais de garde que vous avez attribuées à vos adjoints sans condition de ressources sans condition sans plafonnement de ressources alors que le gouvernement a décidé de moduler les allocations familiales en fonction des revenus vous pourriez au moins au moins ne pas attribuer ces indemnités pour frais de garde à ceux d'entre vous qui émergent à la métro à la ville et à la région et qui au total donc cumulent plus de 5000 euros d'indemnités mensuelles vous pourriez au moins faire cela ce serait un minimum de décence vis-à-vis de nos concitoyens voilà quelques éléments que je voulais ajouter je reviens parce que Olivier Bertrand a été court mais prolixe contrairement à moi comme chacun sait qui suis très lent et beaucoup moins prolixe mais c'est comme ça il faudra vous y habituer vous en avez encore 5 ans et demi 5 ans et demi et encore quand vous serez de l'autre barrière l'autre côté de la barrière et que nous on sera là ça sera encore pire pour vous donc sur le palais des sports entendons-nous bien je ne conteste pas la validité juridique et votre obligation de racheter c'est d'ailleurs parce que vous avez procédé de la sorte que vous êtes obligé de faire ça si vous étiez rentré en négociation négociation avec le palais personne ne m'écoute c'est pas grave je continue je trace ma voix rien ne me fera dévier c'est que vous vous êtes mélangé dans les papiers on a l'impression que c'est la même que tout à l'heure que vous recyclez le palais des sports l'objectif va être atteint bien c'est les conditions dans lesquelles vous avez traité l'association du palais des sports en dénonçant de manière unilatérale la convention avec la palais des sports que vous vous êtes mis dans la situation de devoir racheter du matériel qui avait été acheté avec l'argent de la collectivité vous seriez vous auriez proposé à l'association du palais des sports une discussion sur la reprise d'un certain nombre d'événements je pense au festival du cirque qui est parti il nous reste 85 délibérations je pense aussi maintenant vous comptiez battre le record le record est battu ça y est et bien cela aurait changé et cela aurait coûté moins cher aux contribuables et c'est ce que je voulais dire c'est tué merci mais j'en ai d'autres c'est normal parce que c'est les mêmes feuilles que vous prenez dans un autre ordre oui je peux le faire je vous invite quand même il est blague à part il est une heure et quart nous avons encore 85 délibérations il y en a qui travaillent demain un certain nombre dont même l'immense majorité donc on avance un petit peu monsieur Safar et je conclurai ce débat oui je serai très bref c'est pour la suite c'est pour la beauté du sport allez monsieur Safar je ne sais pas je n'entends pas je ne sais pas ce qui est là allez monsieur Safar je vous en prie s'il vous plaît un peu de sérieux on écoute l'intervention de monsieur Safar et je conclurai ce débat je vais être très bref ça concerne l'intervention d'Olivier Bertrand sur le 70ème oui nous n'avions pas inscrit ces lignes là au moment du vote du budget et je l'avais dit pour deux raisons d'abord parce que le programme n'était pas calé et en particulier parce qu'il y avait un désaccord que je portais sur la nature du programme qui nous était proposé et le coût et que nous souhaitions que l'équipe qui arriverait en avril puisse choisir définitivement et inscrire en DM les crédits nécessaires à ce dossier je vais prendre un seul exemple vous l'avez fait c'est un choix et moi je n'ai rien trouvé à y redire c'est sympathique comme moment je refusais pour ma part le passage de la patrouille de France parce que je trouvais que le temps de passage extrêmement court lié au coût était quand même quelque chose qui me paraissait un peu hors norme pour dire les choses très clairement même si je reconnais j'étais là ce jour là que c'est un moment assez sympa où tout le monde est présent enfin beaucoup de monde est présent mais on a à peine le temps de faire ouf elle est déjà passée et elle ne repasse pas c'était entre autres ce genre d'arbitrage que nous étions amenés à prendre en avril vous avez fait vos choix moi je ne vais pas après y revenir 15 fois mais je pense qu'il faut aussi que vous l'entendiez ça faisait partie en effet non pas d'une impasse mais d'un choix de report sur un vote de DM que là encore j'assume totalement devant vous tous pour que les choses soient claires merci pour cette précision pour continuer là dessus effectivement nous avons fait des choix sur ce 70e anniversaire notamment de réduire le budget qui était prévu assez fortement en maintenant la patrouille de France mais en ne maintenant pas le feu d'artifice en transformant également le format de la garden party en pique-nique et la soirée en un bal populaire de fait sur ce protocole soyons clairs nous finirons l'année donc en deçà du budget voté il y avait un budget supplémentaire qui a été voté pour les 70e anniversaire et la décision modificative de l'automne est juste un aspect technique qui vient rajouter des recettes et des dépenses donc comme l'a dit Olivier Bertrand les dépenses de protocole de l'année 2014 bien que intégrant les cérémonies du 70e anniversaire seront inférieures à celles de 2013 et il y a eu une baisse extrêmement conséquente des faits de protocole une petite correction non non ça sera inférieur au BP après il y a un aspect technique juste de recettes et dépenses qui sont rajoutées des deux côtés mais vous pourrez revoir ça dans la décision modificative et dans le compte administratif d'ailleurs pour la suite également peut-être une petite correction là aussi nous n'avons pas dit que nous ne souhaitions plus le Tour de France nous avons dit que ce n'était pas la ville-centre de payer à 100% le Tour de France puisque c'est quelque chose qui rayonne sur l'ensemble du territoire de l'agglomération grenobloise en ce qui concerne notre ligne politique si vous attendez effectivement que notre ligne politique vous dites qu'il n'y en a pas tant qu'on ne met pas en place votre politique vous allez attendre effectivement pendant 6 ans mais nous mettons en oeuvre le plan local de l'urbanisme avec la hausse des logements sociaux avec la protection d'un foncier en pleine terre avec les antennes avec la baisse des hauteurs nous l'avons mis en place la végétalisation de la ville le retrait de la publicité la démocratie locale la sobriété en termes de non-cumul de mandats et de baisse d'indemnité de baisse également des véhicules de fonction des élus la libération des données publiques élément important que nous partageons de surcroît la conférence sociale la priorité aux écoles un travail immense qui reste à faire la fête des tuiles et j'en passe mais de fait effectivement ce n'est pas votre projet qui est mis en place ce n'est pas votre projet qui a été choisi par les grenoblois et donc vous devrez attendre pour cela mais de fait le débat d'orientation budgétaire de janvier nous amènera à parler de la ligne budgétaire non seulement pour l'année 2015 mais pour les années qui suivent car il sera important d'avoir une approche pluriannuelle sur ce dossier qui sera évidemment et qui restera extrêmement compliqué pendant les années de baisse des dotations ce que nous dit finalement cette audite nous ne souhaitions pas revenir sur les choix passés je vois qu'ils sont assumés et finalement c'est tant mieux et les constats ce qui est important c'est que nous partagions ensemble c'est l'objectif de cette rétrospective financière la situation de la ville et de la situation financière de la ville aujourd'hui pour que nous puissions prendre les décisions lors de débats d'orientation budgétaire en janvier cette situation elle est maintenant claire la dette historiquement effectivement forte depuis 20 ans qui n'a augmenté quand même que de 2% par an depuis 20 ans en millions c'est beaucoup mais c'est 2% par an donc effectivement la dette a été plutôt contenue surtout que la dette des budgets annexes pour une bonne part est financée par les recettes des budgets annexes ça a été également rappelé la ville de Grenoble a historiquement des services publics nombreux structurés qui engendrent également d'ailleurs des impôts élevés encore plus élevés depuis 2009 mais on va dire que de fait les dépenses par habitant pour le fonctionnement sont supérieures en fonction des des normes qui sont prises entre 25 et 35% de la moyenne de la strat aujourd'hui finalement bon voilà la situation est celle-là ce que nous apprend je pense cette audite cette rétrospective c'est un effet nouveau deux effets nouveaux un premier c'est qu'il y a depuis maintenant trois ans un effet ciseau massif dans l'évolution des dépenses de fonctionnement plus 15 millions d'euros 2014 par rapport à 2011 ça sera plus 15 millions d'euros sur la masse salariale qui sera passé de 123 à 138 millions d'euros sur le budget principal et par ailleurs des dépenses de fonctionnement qui ont suivi dans d'autres domaines ainsi que des investissements massifs des investissements pour certains de prestige des investissements pour d'autres sur les zones d'aménagement concertées avec 230 millions d'euros qui sont attendus en contribution de la ville et qui ne sont pas intégrés aujourd'hui dans les budgets et qui d'un autre côté portent également un patrimoine actuel qui est dans un état pas bon au minimum et qui est déficitaire notamment en termes d'école mais l'entretien général de notre patrimoine n'est pas bon on le voit évidemment à l'ancien musée de peinture on le voit au musée actuel qui a dû fermer ses portes une journée en novembre parce qu'il pleuvait à l'intérieur du bâtiment la deuxième nouveauté en dehors de cet effet ciseau massif qui nous amenait de toute façon dans une situation financière compliquée c'est que la baisse des dotations de l'état finalement rapproche la date des difficultés et fait que dès l'année prochaine si nous ne faisons pas des choix clairs nous sortirions des règles qui s'appliquent aux collectivités territoriales des deux normes la première c'est que les recettes de fonctionnement doivent être supérieures aux dépenses de fonctionnement et à la dotation aux amortissements c'est une règle qui en toute logique fait que finalement l'équilibre du fonctionnement ne peut pas appauvrir le patrimoine d'une ville c'est plutôt sain comme règle mais nous sommes à la limite la deuxième règle c'est que une ville doit pouvoir rembourser ses dettes donc son capital ses échéances annuelles et les frais financiers sur ses fonds propres et non pas en endettant pour rembourser et là aussi nous sommes pas loin de la limite donc cela nécessitera de fait des choix qui seront pour une bonne part compliqués mais qui devront se faire dans finalement un état d'esprit qui est que il nous faut arrêter d'avoir une politique qui s'affranchit des réalités financières il nous faut retrouver le sens des priorités et des réalités dans le même sens le champ du politique mais dans un budget qui est contraint un budget sans contrainte ça n'existe pas mais finalement seul le poids des contraintes varie ce qu'on pourrait dire peut-être pour prendre une métaphore sportive c'est que ce n'est pas nous qui définissons la taille du terrain mais c'est nous qui définissons comment nous jouons et ce qu'il faut faire pour marquer des buts et donc finalement ce sera ça le travail que nous aurons à faire le débat que nous porterons au conseil municipal de janvier une situation financière compliquée en l'état une baisse de dotation qui rend de fait la situation encore plus compliquée et il nous faudra tracer ce cap le cap que nous avons tracé depuis le début des mandats nous continuerons à le faire fortement en nous attachant non pas à ne s'occuper que de la locomotive mais bien à s'occuper de tous les wagons pour que nous arrivions ensemble à bon port ça sera tout l'objet du débat d'orientation budgétaire de janvier et du vote du budget de février je vous propose maintenant de passer à 85 délibérations qu'il nous reste à évoquer ensemble ce soir non là le débat sur la rétrospective c'est vrai oui il est vrai qu'il y a eu il est vrai tout à fait tout à fait mais tout le monde a repris la parole pris et repris la parole l'intervention de 20 minutes il nous faut maintenant assumer le débat de janvier sera également chargé avec le débat d'orientation budgétaire celui de février le sera avec le vote du budget on ne peut pas à la fois annoncer que chacun fera des interventions de 20 minutes et en fera plusieurs et après dire qu'il est tard pour avancer sur les délibérations la délibération numéro monsieur Brancaléone vous êtes dans le public le public doit rester silencieux nous avançons donc sur la délibération numéro 7 qui porte sur le plan local d'urbanisme délibération numéro 6 alors si en plus c'est d'aller trop vite sur les travaux de ravalement et les dispositifs d'aide notamment des nouveaux périmètres de ravalement obligatoire monsieur Fristot je vous invite à faire très court oui chers collègues donc cette délibération vise deux points une part étendre le périmètre de ravalement obligatoire et ce périmètre vous l'avez en annexe de la délibération il concerne le centre de Grenoble donc coeur de ville coeur d'agglo plus les périmètres d'OPH c'est le sens de l'extension sur la Jacques Flaubert et sur la partie nord-ouest donc ça c'est le premier point de la délibération et le second concerne à prendre l'occasion du ravalement pour ne pas en rester là mais pour penser à l'isolation thermique et même plus c'est ce que je vais exprimer en deux mots puisque l'idée c'est que quand on fait un ravalement et bien on en profite pour isoler et bien isoler c'est pour cela qu'il est proposé dans la délibération que la ville accompagne les copropriétés à travers une aide la ville apporte un audit énergétique elle finance la copropriété pour le maître d'oeuvre à hauteur de 2000 euros si on utilise des matériaux d'isolation écologique biosourcés 5000 euros et en plus si on fait de la végétalisation comme cela et bien c'est 2000 euros supplémentaires donc tout cela est détaillé dans la délibération avec aussi des aides individuelles qui s'ajoutent aux aides de l'ANA et quand on respecte les plafonds voilà pour résumer nous allons donc plus loin que la délibération d'avril 2009 qui traitait de ce sujet et qui limitait l'aide de la ville à une maîtrise d'oeuvre ici il s'agit quand on fait du ravalement de pouvoir isoler la copropriété merci monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire juste pour au moins poser une première question vous nous parlez donc de montant forfaitaire pour les copropriétés sachant que vous avez des copropriétés à 3 appartements et d'autres à plus de 100 est-ce que vous sous cela vous paraît très très logique ma deuxième remarque a lieu tout simplement au budget de cette opération est-ce que vous avez tout simplement une idée du budget auquel du budget supplémentaire auquel cette intervention pourrait nous amener c'est tout je vous remercie merci madame Cadoux dans cette délibération relative au ravalement vous proposez d'élargir le dispositif dans son périmètre et dans son action en ajoutant un volet thermique mais quel montant allez-vous consacrer à cet engagement on n'en sait rien en commission on a posé la question on n'a pas eu de réponse parce que ce qui détermine l'ampleur de l'embellissement de la ville et la réussite de l'économie énergétique effectuée c'est bien l'effort d'accompagnement qui sera consenti s'il n'y a qu'une enveloppe peau de chagrin en face si c'est la même enveloppe qui s'éparpille dans tous ces nouveaux axes nous n'aurons obtenu ni économie énergétique ni ville plus belle quand on ne dit pas les moyens que l'on met en face d'un tel projet et qu'on ne les évalue pas ce n'est que littérature et effet d'annonce je suis frappée de lire que vous ne tenez pas compte de la taille des copropriétés qu'elles aient 2 ou 3 lots ou 50 lots vos aides seront forfaitaires pour la maîtrise d'oeuvre la végétalisation et l'encouragement à l'utilisation de certains matériaux je suis curieuse de savoir compte tenu du périmètre principal qu'est le coeur de ville coeur d'agglos et de la typologie de ces constructions essentiellement haussmanniennes pouvoir 18e siècle combien pourront s'isoler à la laine de mouton ou au chanvre au bois à la paille au liège et autres matériaux dits biosourcés une, deux pour les autres façades ce sera impossible est-ce sérieux de présenter un tel dispositif au vote sans le chiffrer ou sans en mettre des limites savez-vous bien s'il était mis en place à la lettre où il mènerait la ville financièrement sans doute n'avez-vous pas fait les calculs de ce coût parce que ce n'est pas important pour vous votre priorité on la lit bien dans le paragraphe communication des plaquettes une campagne d'information des réunions une communication dans la presse bref faire valoir oui à défaut de faire vraiment nous ne voterons pas cette délibération car elle n'est pas aboutie et vous vous ne pourrez pas la voter en l'état du moins en ce qui concerne la communication que vous souhaitez en faire car elle n'est pas inscrite dans le texte proposé au vote je vous remercie merci il n'y a pas trop d'autres interventions peut-être une petite réponse de monsieur Fristot réponse courte nous maîtrisons donc les arrêtés qui vont obliger dans les périmètres de la délibération les ravalements nous connaissons les délais de décision des copropriétés donc ces délais sont importants peuvent être de plusieurs années et nous avons globalement effectivement chiffré l'opération que nous estimons à 1 million 1 million et demi sur le mandat donc ces calculs ont été faits contrairement à ce qu'a dit l'opposition merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI Soudé civil qui vote pour Rassemblement de gauche et de progrès Rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes cette délibération est adoptée délibération numéro 7 que je vous invite à faire rapidement puisqu'il s'agit du vote du plan local d'urbanisme à la suite de ce qui avait été exposé au mois de juillet de l'enquête publique je vais très vite donc il s'agit de terminer la décision que nous avons engagée au conseil municipal du 30 juin et donc si je vais à la conclusion puisqu'il y a eu enquête publique qu'il y a une procédure la ville a répondu ce PLU produira des effets d'ici 2 à 3 ans lorsque les chantiers consécutifs aux nouveaux permis de construire seront accordés sur la nouvelle base mais l'objectif est bien d'avoir des opérations de qualité d'augmenter la production de logements sociaux en allant vers 25% de logements sociaux comme le prévoit la loi SRU il y a toute une dimension énergétique dont je vous fais grâce à cette heure et donc et en plus la question de déloigner les antennes des sites sensibles et pour cela Mondane Jacta adjointe à la santé va pouvoir indiquer quelques mots très 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 rapidement à propos de cette disposition qui consiste à empêcher l'implantation d'antennes relais dans un rayon de 100 mètres autour des établissements recevant du public sensible je souhaite simplement dire qu'en tant qu'adjointe à la santé je me réjouis que nos efforts pour améliorer le cadre de vie des grenobloises et des grenoblois puissent ainsi passer des mots aux actes car l'objectif de cette disposition est bien de protéger la santé de celles et ceux qui travaillent et vivent à Grenoble je vous remercie merci s'il n'y a pas de questions particulières oui Nathalie Béranger merci monsieur le maire je serai très brève puisque j'ai déjà exprimé notre position sur les grandes lignes donc de cette modification du PLU nous sommes bien évidemment favorables à la suppression de la ZAC de l'esplanade c'était dans notre programme de campagne mais elle doit aussi s'accompagner d'une remise à plat totale du projet ce n'est pas votre choix vous conservez la grande esplanade certes mais vous bétonnez le reste du terrain l'abaissement des hauteurs des constructions dans certains secteurs pourquoi pas à condition de ne pas reporter les logements supprimés dans ces bâtiments rabaissés dans des constructions nouvelles qui auraient pour résultat plus de densification et moins d'aménagement public nous sommes évidemment opposés à un taux de 40% de logements sociaux nous l'avons déjà exprimé quels que soient les quartiers nous maintenons que la mixité sociale ne se fera pas avec un taux aussi élevé la liste des quartiers boudée par les familles et la population est suffisamment longue évitons d'en rajouter pour ce qui concerne l'amélioration des performances énergétiques il faut être rationnel nous savons qu'il y a un surcoût lié à la réglementation thermique et que le coût des constructions a été multiplié par deux ces dix dernières années cela entraîne mécaniquement une augmentation du prix des loyers et du prix de vente des logements et rien ne prouve aujourd'hui que la baisse des factures énergétiques des ménages comble l'augmentation des prix des loyers et des prix de vente des logements veillons à ce que cette mesure ne pénalise pas évidemment les familles les plus modestes enfin nous partageons le fait d'appliquer le principe de précaution concernant l'implantation des antennes relais de téléphonie mobile à proximité des bâtiments recevant du public nous ne voterons pas cette délibération merci monsieur Cazenave très brièvement simplement pour rappeler que s'il est un domaine où le proverbe qui dit que les chemins de l'enfer ne sont pas pas de bonnes intentions s'il est un domaine où il s'applique c'est bien celui du logement et de votre projet du logement en général parce que la loi du flot a abouti au résultat que les mises en chantier qui étaient de 470 000 en 2012 sont tombées à moins de 300 000 moins de 300 000 oui la loi du flot car on n'observe pas ça dans tous les pays dans tous les pays d'Europe et si vous voulez que je vous je prolonge la discussion en vous lisant ce que disent les professionnels de l'immobilier qui expliquent la baisse je peux le faire je peux tout à fait car quand je dis quelque chose j'ai en général les arguments qui vont avec donc je peux le faire si vous y tenez donc la loi du flot a produit une baisse des mises en chantier et vous allez en rajouter une couche ici avec la décision qui est la vôtre de faire passer à 40% le taux de logements sociaux dans les AC que vous proposez de construire ce sont des postures qui conduiront à l'échec les leçons du passé en matière de mixité ne pouvant que continuer à produire les mêmes résultats qu'ils ont déjà produits dans le passé trop de mixité tue la mixité vous devriez le savoir c'est un petit jeu d'apprentis sorciers auquel vous vous livrez aujourd'hui que de laisser croire que par des mesures sociales vous allez améliorer la situation du logement et notamment la situation du logement des plus défavorisés ça ne sera pas à la sortie le résultat de votre politique le résultat de votre politique à la sortie ce sera je peux vous le garantir sur cette question un échec et un échec également dans la durée parce que d'ores et déjà quand on me cite des exemples de mixité réussie avec des taux de 40% ou 50% de logements sociaux on sait très bien que dans les quartiers concernés il y a un problème de déscolarisation des enfants d'ores et déjà du public demandez aux parents de Champollion aujourd'hui où en est la situation oui monsieur le maire très rapidement nous ne changerons pas notre position par rapport à ce que nous avions dit cet été trois choses à notre sens il y a beaucoup de choses dans cette délibération et dans cette modification et dont certaines relèveraient plus d'une révision d'une modification d'ailleurs premier point c'est pas le sentiment en effet mais on a le droit de vous de le penser mon cher Vincent Fristot deuxième chose en matière de construction de logements sociaux ce que vous proposez va quand même déséquilibrer la géographie de construction des logements sociaux les reconcentrer à nouveau sur le sud de la ville et par la décision que vous prenez sur l'esplanade faire en sorte que nous nous retrouvions encore avec plus de logements sociaux dans cette partie de la ville et moins sur le nord alors que nous avions justement engagé la réflexion de mixité aussi en matière spatiale et géographique faire en sorte que tous les quartiers et tous les secteurs de la ville pontent du logement social en nombre même si l'objectif de 40% que vous affichez aujourd'hui ne suffira pas à atteindre les objectifs que nous avions déterminés pour notre part je terminerai sur un point qui a été évoqué celui des antennes relais je n'étais pas en commission donc peut-être que cela a été fourni s'il y a une cartographie du coup des zones de couverture que cela donnera en termes de couverture pour les fréquences téléphoniques sur Grenoble pour savoir si demain il y a des zones blanches ou pas je pense que non j'espère que ça a été regardé ce serait intéressant qu'on puisse nous la fournir et je souhaite savoir si tout cela a été regardé y compris avec les opérateurs pour que demain vous n'ayez pas à gérer les recours potentiels parce que eux n'hésiteront pas à un instant on n'a pas affaire à des poètes on a affaire à des gens qui sont en général très axés évidemment sur leur logique commerciale c'est leur job donc nous ne voterons pas cette modification dans la continuité de l'intervention que nous avions faite en juillet et je n'attends pas forcément les réponses dès ce soir monsieur Fristot vous pouvez me les faire parvenir un peu plus tard oui mais je n'étais pas en commission allez monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire dans la commission ville durable nous avons examiné cette délibération nous avons eu la chance d'auditionner et d'écouter les directeurs généraux d'Actis et de Grenoble Habitat qui nous ont quand même dit des choses assez intéressantes ils ont parlé en tant que professionnels de l'immobilier social et ils nous ont très clairement dit qu'aujourd'hui nous étions à un point de quasi non-retour ils citaient notamment l'excessive difficulté qui est la leur aujourd'hui pour louer encore des logements sociaux dans des zones de logements sociaux ils nous expliquaient combien il était difficile aujourd'hui de mettre en accession à la propriété des logements lorsqu'ils se situent dans des zones où il y a déjà 30 à 40% de logements sociaux le directeur de Grenoble Habitat nous expliquait également qu'aujourd'hui la commercialisation de ces locaux était très difficile à cause des trafics ils parlaient des incivilités ils parlaient même d'incivilités graves donc j'ai le fait que vous reportez quelques éléments de cette discussion mais il est clair que pour eux on avait sur Grenoble atteint les limites de ce logement social donc on n'était pas très nombreux la commission a duré assez longtemps il y a un rapport très important que je vous invite quand même à parcourir parce qu'on y trouve quand même des informations très intéressantes merci merci madame Lereux oui pour faire très brièvement une réponse à monsieur Safar sur la cartographie de Grenoble avec ses zones autour des établissements qui reçoivent un public sensible du coup ce périmètre des 100 mètres cette carte nous l'avons produite et nous l'avons transmise aux opérateurs que nous avons rencontrés à plusieurs reprises effectivement elle est extrêmement contraignante pour eux et nous faisons le choix de ne pas la publier dans un premier temps pour pouvoir poursuivre sereinement le travail avec les opérateurs et dans un second temps si ce travail ne s'avérait pas fructueux et bien nous publierions cette carte pour l'ensemble des Grenoblois je vous remercie monsieur Fristot une petite réponse toute petite donc les antennes c'est fait la question de la mixité des logements est pour nous fondamentale et nous travaillons donc à un rééquilibrage nord-sud nous avons même corrigé une partie des 40% sur la ZAC Flaubert dans le détail de la délibération c'est indiqué où la partie est reste à 30% donc nous tenons compte des observations effectuées au cours de l'enquête publique et dernier point concernant le surcoût éventuel d'une meilleure réglementation thermique qui vise à limiter les pertes de chauffage et bien les concepteurs et en particulier à Grenoble les concepteurs les maîtres d'oeuvre réfléchissent à de meilleures qualités de logement on est en train de les stimuler et ils vont produire à moindre surcoût dans un premier temps et à coût identique dans un second temps des opérations à réglementation thermique moins 1% ainsi ils seront prêts pour l'horizon 2020 où il s'agira de produire des logements passifs donc on voit bien qu'on s'oriente dans ce sens-là dès maintenant on donne un signal à Lima il y a des grandes paroles sur le changement climatique à Grenoble et bien on prend le cap dès aujourd'hui merci je mets cette délibération numéro 7 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc Front National UMP, UDI, Sauté Civil rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération donc le nouveau plan local de l'urbanisme modifié est adopté je vous remercie délibération numéro 8 sur le règlement local de publicité il s'agit du lancement de la révision et la définition des modalités de la concertation préalable Madame Lereux oui de nouveau brièvement puisque la délibération que nous avons rédigée avec Monsieur Fristot est extrêmement claire et qu'elle présente nos orientations politiques pour cette révision à savoir la réduction de la place de la publicité dans notre ville comme nous l'avions pris comme engagement de campagne et parallèlement le déploiement d'une expression citoyenne et d'opinion et en particulier nous souhaitons étudier la possibilité de permettre cet affichage dans la zone de la VAT voilà et de réduire enfin d'interdire les dispositifs les plus encombrants donc de 8 mètres carrés et les dispositifs lumineux et notamment interdire les écrans publicitaires peut-être une petite précision sur le fait que cette délibération nous lançons la révision là en conseil municipal mais c'est bien le conseil communautaire qui en 2015 validera cette révision tout à fait non je ne vais jamais aussi on voit bien que sur ces sujets là c'est lié au sujet suivant c'est quand même incroyable de lancer la révision du règlement local de publicité le 15 décembre en sachant que dans 16 jours ce sera une compétence de la métropole mais sans doute que c'était important pour vous de montrer que au delà de ce que vous avez fait par ailleurs et on y reviendra vous étiez attentif à ces questions là mais ça n'a pas de sens je constate que tout à l'heure vous nous reprochiez des amendements qui visaient à dire à la métropole un certain nombre de choses et que vous sous ce motif là vous les avez refusés et que là dans votre délibération vous demandez à la métropole de poursuivre un processus qui va démarrer dans 16 jours et selon un cadre que vous fixez ici il y a quand même quelques contradictions qui sont assez incroyables qui sont incroyables vous êtes les acrobates alors en fait comme pour les plans locaux d'urbanisme avant le transfert la métro sollicitait fortement les communes pour qu'elle lance les révisions afin qu'elle ne soit pas en charge de lancer les demandes de révision qui émaneraient des communes pour les 49 communes ce qui engendrerait un travail administratif extrêmement lourd pour la métropole monsieur Brouille oui merci monsieur le maire je comprends évidemment très volontiers les bonnes dispositions de madame Lereux à l'égard de la publicité mais quand même je voudrais vous poser la question madame Lereux est-ce que vous pensez franchement que les entreprises dépensent tant d'argent si ça n'avait pas pour elles un certain intérêt économique vous pensez que la situation économique de notre pays permet que l'on freine encore la consommation je suis d'accord avec vous c'est parfois un peu excessif ce qu'on voit dans nos communes mais pensez-vous franchement que les entreprises dépensent tant d'argent pour la pub si ça n'avait pas une influence directe sur leur chiffre d'affaires d'autres interventions non je mets cette délibération numéro 8 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI Société Civile abstention du groupe rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ce lancement de la révision du règlement local de publicité est adopté je vous remercie délibération numéro 9 sur la dépose du mobilier publicitaire il s'agit des avenants au contrat avec la société Decaux Madame Lereux en cohérence avec la délibération que nous venons de voter nous vous proposons un amendement qui organise le démontage du mobilier que possède l'entreprise Decaux sur l'espace public grenoblois et donc comme vous avez eu l'occasion de le voir ces dernières semaines ce démontage s'effectuera en deux temps premièrement jusqu'au mois de mars dans le cadre de la poursuite de l'exploitation publicitaire de ces mobiliers et ensuite en avril-mai alors qu'il n'y aura plus d'exploitation du mobilier et nous en profiterons avant le mois de mars pour planter quelques arbres à la place des mobiliers déposés dans les espaces publics ainsi libérés sur ce dossier sur lequel il convient de revenir pour corriger certaines contre-vérités et certains mensonges sur la genèse chacun sait bien et cela a été d'ailleurs fort bien écrit y compris par des journalistes que l'annonce précipitée qui explique d'ailleurs l'avenant de ce soir le caractère précipité de l'annonce avait pour objectif d'allumer un contre-feu médiatique au moment au moment où vous étiez une grande difficulté sur le dossier de GEG et encore une fois cela a été fort bien dit par un certain nombre de journalistes et encore une fois c'est donc cette annonce précipitée sans réfléchir aux modalités aux conditions de mise en oeuvre qui explique que ce soir par doxalement au moment où vous annoncez la fin de la publicité sur l'espace public vous soyez contraint de faire voter un avenant prolongeant le contrat existant première chose deuxième élément vous avez indiqué que la municipalité allait mettre en place de nouveaux panneaux pour l'affichage libre il va donc y avoir un coût d'investissement et un coût d'entretien entièrement à la charge de la collectivité si contrairement à ce que je dis il ne s'agit pas d'une annonce précipitée vous êtes donc en mesure ce soir de nous donner le montant des dépenses qui vont être engendrées par ce nouveau dispositif mûrement réfléchi et donc c'est la première de mes questions combien va coûter votre nouveau dispositif d'affichage libre j'ajoute que l'argument évoqué un des arguments évoqués était celui de la pollution visuelle en réalité avec ces nouveaux panneaux en matière de pollution visuelle l'effet sera manqué il a été évoqué un matraquage des marques menées par les agences publicitaires je rappelle que la ville de Grenoble disposait d'un droit de tirage représentant 50% de les passe-passe publicitaires et que conformément à la loi les colonnes Maurice sont exclusivement réservées aux annonces culturelles vous avez d'ailleurs monsieur le maire sur cette question des colonnes Maurice reçu un courrier de l'association patrimoine et développement qui nous a alerté sur le caractère patrimonial de ces colonnes je n'ai pas eu communication de cette réponse d'un aimant de réponse je voulais savoir si vous leur aviez répondu et si oui s'il vous était possible de nous communiquer la réponse que vous leur avez adressée enfin pour ce qui concerne la question du coût puisque chacun sait que c'est la fin de la redevance qui rapportait plus de 600 000 euros par an vous avez indiqué que jamais ce marché s'il avait été relancé n'aurait rapporté de tels montants en raison d'une évolution de la conjoncture je trouve que la ville de Paris a négocié à la hausse la redevance en matière de publicité il y a quelques semaines donc on peut s'interroger sur la validité de cet argument je serais curieux de connaître la manière dont vous avez construit cette estimation à 150 000 euros je suis curieux de connaître cette manière dont vous avez construit cette perspective de 150 000 euros de perte de recettes parce que l'argument selon lequel le montant de la redevance versée pour les trois mois qui est de 40 et quelques mille euros peut-être 50 000 va dans le sens de votre démonstration est un argument extrêmement faux mais même c'est plus que faux c'est un mensonge évident parce que je n'imagine pas que vous puissiez en toute bonne foi comparer le montant d'une redevance qui est le produit d'un avenant avec le montant d'une redevance qui serait la résultante d'un marché ouvert à la concurrence il y a quand même une différence évidente vous êtes dans la procédure d'un avenant donc vous avez toutes les armes dans votre possession et vous discutez avec celui qui bénéficie du marché et il n'y a pas de mise en concurrence possible et d'un autre côté il y a une procédure de mise en concurrence et la mise en concurrence évidemment provoque une augmentation de la redevance proposée par les différents prestataires en concurrence qui veulent obtenir le marché quand je vois ce que publie votre groupe politique sur les réseaux sociaux pour faire cette comparaison il y a là vraiment une volonté délibérée de tromper les gens et vraiment je trouve que cette manière de faire est scandaleuse toutes celles et ceux qui connaissent les procédures de marché public savent qu'en aucune manière on ne peut comparer le produit d'une redevance négociée dans le cadre d'un avenant le produit d'une redevance qui aurait été obtenue dans le cadre d'une mise en concurrence je sais bien que les notions les plus primaires de l'économie de marché vous sont étrangères de manière absolue voire volontaire pour certains mais tout de même il y a des limites aux mensonges permanents que nous constatons dans cette assemblée je le dis parce que c'est la vérité allez monsieur Breuil oui monsieur le maire très rapidement je ne vais pas revenir puisque ça vient d'être exposé par Mathieu Chamussy sur l'aspect strictement financier de cette question on se prive d'une redevance on s'impose de nouveaux coûts par l'implantation d'arbres et d'autres équipements comment ça a été budgété on ne le sait pas trop mais en tout état de cause madame Leroy je sais que vous êtes très sensible à la qualité de notre ville et finalement c'est tout à votre honneur simplement en plus de mes études d'ingénieur j'ai fait aussi HEC option P c'est-à-dire hautes études de collage option politique c'est-à-dire que j'ai collé des milliers d'affiches quand j'étais plus jeune et je peux vous dire que la méthode elle est toujours la même les colleurs d'affiches ils arrachent toutes les affiches qu'ils peuvent et ils en recollent d'autres et bien avec 300 panneaux d'affichage libre vous allez transformer notre ville en poubelle ambulante je suis désolé de vous parler ainsi mais c'est encore une fois l'expérience qui parle merci madame Agobian merci monsieur le maire vous avez récemment fait le choix de ne pas renouveler le contrat concernant le mobilier urbain et la publicité sur l'espace public comme d'habitude depuis maintenant 9 mois cette annonce unilatérale se fait d'abord par voie de presse sans aucune information ni concertation tant avec les élus du conseil municipal qu'avec les grenoblois eux-mêmes les commerçants de grenoble qui bénéficient de 50% de cet affichage l'ont eux aussi appris en lisant le journal le coût de cette nouvelle décision est très clair une disparition de recettes pour le budget de la ville de plusieurs centaines de milliers d'euros par an 650 000 euros pour le dernier exercice budgétaire les grenoblois devront donc payer d'une façon ou d'une autre cette décision qui appauvrit la ville et aura forcément des répercussions sur le budget cette décision est d'autant plus incompréhensible que dans le même temps vous n'avez de cesse de vous plaindre de la situation financière des collectivités et de décrire la situation tendue qui est la nôtre n'aurait-il pas été plus constructif de différer de un ou deux ans cette décision d'autant que nous étions ce soir d'autant que nous étudions ce soir le lancement de la révision et des modalités de concertation du règlement local de la publicité cela aurait même permis de voir si des budgets pourraient faire l'objet d'un maintien culture scolaire éducation ce temps aurait servi à une vraie concertation avec l'ensemble des partenaires des commerçants des associations et ainsi aborder le changement de la politique publicitaire d'une manière plus apaisée 10 jours après avoir obtenu la labellisation French Tech cette décision va à l'encontre de toute réflexion sur les moyens à mobiliser pour améliorer l'information et la communication en direction des grenoblois via l'utilisation des nouvelles technologies mais surtout comment la ville pouvait mettre en place un système d'affichage et de mobilier urbain dit intelligent et ainsi percevoir des recettes si nécessaire une expérimentation unique au monde est conduite entre Deco et la ville d'Amsterdam très avant-gardie sur les concepts écologiques afin d'intégrer des small sales 4G dans les supports publicitaires ces antennes relais de faible puissance permettent d'étoffer la couverture réseau offerte aux utilisateurs sans poser les problèmes des grandes antennes relais vous auriez pu faire votre coup de com' national en propulsant Grenoble première ville au monde à utiliser ce système sur l'ensemble de son parc publicitaire mais non vous préférez démonter et déconstruire et ne pas reconduire ce contrat pourtant bien lucratif en outre combien va coûter le remontage des panneaux municipaux combien coûtera leur entretien sera-t-il supporté par la seule ville de Grenoble comment allez-vous gérer les conflits d'usagers aucune annonce n'est faite pour apaiser le citoyen grenoblois sur le coût de ses prochains investissements enfin ces outils qui étaient très utilisés pour une information municipale associative et culturelle vont en disparaissant amoindrir l'information donnée aux grenoblois sur les événements qui se déroulent sur leur commune et pour certains comme les colonnes Maurice il était y compris apprécié pour leur esthétique il y a un autre plan social qui ne dit pas son nom et contre lequel la mairie n'agit pas c'est celui de la fermeture des commerces du centre-ville qui est frappante depuis plusieurs semaines cette décision aura des conséquences pour les commerçants de Grenoble elle aura aussi des conséquences elle aura aussi pour conséquence un plan social chez Deco mais ces emplois-là ne sont peut-être pas les bons emplois que vous voulez la méthode n'est pas la bonne la participation pour faire plaisir à un réseau de clientèle électorale peut faire prendre des décisions très négatives alors que des grandes villes de France s'illuminent et se projettent dans l'avenir Grenoble s'enferme dans l'opacité et se recroqueville notre groupe votera contre cette délibération merci madame l'heureux effectivement avec cette délibération nous honorons un engagement de campagne ce qui peut paraître un peu curieux pour certains dans cette salle qui n'ont pas l'habitude d'honorer leurs engagements de campagne et je peux comprendre que ça puisse faire des jaloux quand on voit que l'équipe précédente se payait des campagnes de communication à plusieurs centaines de milliers d'euros comme avec Grenoble Factory sans jamais pourtant atteindre le foisonnement médiatique que nous avons pu nous avoir en proposant simplement un nouveau modèle de société et une autre manière de concevoir les espaces publics de notre ville et pour complémenter sur la question des commerçants effectivement avec qui nous avons déjà appris langue effectivement nous savons que les commerçants n'ont pas besoin particulièrement de publicité pas dans le sens dans ce que vous l'entendez mais ils ont besoin de visibilité et d'ailleurs nous avons typiquement je pense à l'association des vieilles rues déales avec qui nous avons nous travaillons et qui ont fait des petits pochoirs éphémères sur l'espace public ou je pense aussi au comité citoyen de la rue chenoise qui est constitué effectivement de commerçants et d'habitants conscients de leur intérêt commun sur la rue pour le dynamisme de la rue tant commercial que citoyen typiquement qui ont fait une fête des lumières samedi enfin voilà ce sont des choses comme ça qu'il faut faire et non pas du mobilier qui est taillé pour la voiture et son imaginaire voilà et il n'est pas certain que des publicités pour Dior ou Rolex ce soit ça qui fassent vivre les commerces de ville soyons clairs voilà je vais arrêter là-dessus merci monsieur Cazenave brièvement s'il vous plaît il y a deux choses qui me sidèrent un peu dans le débat de ce soir le premier c'est d'entendre que vous allez égrener à nain vos engagements de campagne et je vais vous dire pourquoi ça me sidère parce que vous n'avez il ne vous a pas échappé quand même que les élections municipales ont donné lieu à des résultats dans une cadre angulaire que certes le fait que vous soyez arrivé en tête vous a donné une majorité arithmétique à l'assemblée ici mais est-ce pour autant que les grenoblois ont plébiscité votre projet et en matière de démocratie participative en matière d'appel aux citoyens posez-leur des questions faisons un système de votation allez on met dix questions la suite on reprend on reprend mais je vous le redirai tant de fois qu'il faudra faisons un système de votation citoyenne avec dix questions sur ce que vous estimez être les points essentiels de votre programme et soumettons-le au référendum des grenoblois demandent-leur leur opinion demandons demandons osons la démocratie vraiment sur ces sujets car vous n'êtes pas vous n'avez pas eu les grenoblois en vous donnant une majorité arithmétique ici ne vous ont pas donné un chèque en blanc pour faire ce que vous voulez deuxième chose deuxième chose quand j'entends dire que certaines publicités ne sont pas de nature à faire marcher le commerce mais vous ne croyez pas que c'est les commerçants qui sont capables de savoir ce qui fait marcher le commerce ou pas et pas vous mais comment pouvez-vous voir la prétention d'imaginer que c'est vous qui allez savoir ce qui fait marcher le commerce enfin laissez vous n'avez pas remarqué qu'on était dans un pays où le commerce était libre enfin essayez d'atterrir un peu quand même c'est incroyable je pense à couper le micro parce que même après il parle allez monsieur Upfast j'avais pas prévu parler mais il y a donc tellement de contre-vérité circuler sur le commerce et l'économie Alpexpo se trouve être le plus grand client de déco sur la ville de Grenoble parce que Alpexpo utilise en effet l'affichage jusqu'à maintenant pour annoncer ces événements après l'événementiel le reste des clients de déco ce sont les grands magasins franchisés je ne donne pas de nom des chaînes internationales et puis beaucoup de restaurants soit disons restaurants fast food hamburgers qui plantent ça autour de leur restaurant afin de réveiller la faim et de faire venir les gens c'est vraiment affreux ça oui faire venir les gens dans exactement ces restaurants et moi je me demande vraiment je me demande vraiment pour ces deux ces deux utilisations d'affichage les grandes chaînes internationales notamment des vêtements et les grandes et les grandes chaînes internationales du fast food est-ce que nous avons besoin est-ce que nous avons besoin dans notre ville d'utiliser l'espace public pour faire la publicité à la place de donner plus de place pour les restaurants locaux les restaurants artisanaux les boutiques tenues par des commerçants locaux qui se rendent monsieur Cazenave en fait quand les autres parlent nous vous invitons à garder le silence si vous avez besoin de vous exprimer vous pouvez dans le couloir et vous exprimer tout à votre loisir qui se rendent monsieur Abfast on n'est pas à l'assemblée ici s'il vous plaît moi j'étais au lancement de son 20 mars moi j'ai dit comment il est mieux que vous donc qui se rendent plus visibles grâce à la disparition de l'affichage pour l'événementiel c'est un peu différent c'est effectivement un challenge mais en ce qui concerne Alpexpo il sera très largement résolu grâce au recours à la presse locale à la presse régionale quotidienne et maintenant en tant que lecteur de cette presse je ne peux que me réjouir que la solidité économique de la presse soit renforcée parce que surtout la presse locale ou la presse comme Green News toute boîte elle m'importe plus que la solidité d'un groupe international surtout dans une perspective à long terme où les grenoblans ont besoin d'une information journalistique donc en ce qui concerne les commerçants locaux qui ne pourraient pas survivre sans affichage le contraire est vrai c'est surtout le commerce local qui profitera de l'absence de la publicité par affichage sur la voie publique merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote non mais là maintenant il nous faut avancer j'ai posé deux questions madame l'heureux s'est exprimé sur le courrier de l'association pardon sur le courrier de l'association effectivement c'est facile à faire effectivement j'ai reçu ce courrier de l'association j'ai répondu je ne sais pas si c'est déjà parti d'ailleurs à la signature et donc nous pourrons vous transmettre cette réponse et sur le coup madame l'heureux si vous voulez dire une minute donc 10 secondes on est en train de construire notre budget de manière générale et donc on fera les arbitrages budgétaires dans les semaines qui viennent pour donner à ce jour comme pour l'ensemble des arbitrages budgétaires que nous sommes en train de faire nous construisons notre budget tant en investissement qu'en fonctionnement et la seule chose que je peux vous dire c'est que nous avons pris l'engagement que la maintenance du nouveau dispositif sera faite par contrat d'insertion afin de créer de l'emploi merci je vous invite donc au vote sur cette délibération numéro 9 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP, UDI, Société Civil Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Ecologistes cette délibération numéro 9 portant sur la dépose du mobilier publicitaire est adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 10 monsieur Sabri elle porte sur les autorisations financières oui monsieur le maire cette délibération numéro 10 a pour objet d'autoriser l'exécutif de la collectivité territoriale qui n'a pas encore voté son budget au 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique de pouvoir mettre en recouvrement les recettes engagées et liquidités et mandatées les dépenses de fonctionnement dans la limite de celles qui étaient inscrites au budget de l'année précédente et en outre de mandater les dépenses afférentes au remboursement au capital des annuités de la dette et jusqu'à l'adoption du budget en l'absence d'adoption du budget avant cette date l'exécutif peut sur autorisation engager liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts donc il y a un amendement à cette délibération puisqu'il était écrit que le budget primitif sera voté lors du conseil municipal du 23 février non il était écrit que le budget sera voté au conseil municipal du 10 février et en fait il s'agit du 23 février donc il faudrait faire voter l'amendement d'abord et la délibération ensuite très bien je mets donc l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National ne prenez pas part au vote on est bien sur l'amendement on est sur l'amendement donc vote contre pour l'amendement Front National qui vote pour Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes Rassemblement de gauche et de progrès je mets au vote la délibération numéro 10 ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI qui vote pour Rassemblement de gauche et de progrès Rassemblement Citoyens de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 10 est adoptée délibération numéro 11 également pour monsieur Savry c'est les affectations de subventions sur des crédits existants oui alors la numéro 11 c'est sur des crédits existants au budget principal 2014 et la délibération numéro 10 c'est sur des crédits existants au budget principal 2015 donc c'est des délibérations qu'on a l'habitude de voter il y a simplement un amendement et on modifie le délibéré en demandant d'approuver l'attribution des subventions dans les montants bénéficiaires à imputations budgétaires figure ci-dessous pour supprimer ce qu'il y avait à la suite puisque le terme était mal adapté très bien je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National qui est pour UMP UDI société civile rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je mets aux voix la délibération ainsi amendée même vote oui je vous remercie cette délibération numéro 11 est adoptée la 12 je ne sais pas s'il y a besoin d'ailleurs de prise de parole particulière parce que là aussi c'est des affectations sur le crédit existant mais cette fois-ci sur le budget 2015 non c'est le même amendement je mets l'amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre qui vote pour UDI UMP société civile rassemblement de gauche et progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes je mets aux voix la délibération ainsi amendée même vote oui cette délibération est donc adoptée je vous remercie délibération numéro 13 décision modificative numéro 2 sur le budget principal alors oui monsieur le maire une décision modificative et oui encore une autre en effet lors du vote du budget supplémentaire nous avions inscrit 3,67 millions de crédit supplémentaire en dépense de fonctionnement au moment de la décision modificative numéro 1 nous avons rajouté 630 000 euros de crédit supplémentaire en fonctionnement aussi et nous proposons aujourd'hui de rajouter 2,295 millions en dépense tout simplement pour couvrir des factures des charges à payer des redevances d'assainissement des redevances à l'agence de l'eau en effet la clôture de la régie de l'eau de Grenoble implique la prise en charge par le budget principal des dépenses liées à l'exercice 2013 et donc on estime à ce jour à 6,115 millions ces dépenses merci je mets cette délibération en voix non monsieur vous avez une question une toute petite question j'ai peut-être pas tout compris ou je me suis trompé dans mes calculs mais l'excédent de clôture des eaux c'est 9 124 kilos euros quand vous y enlevez la participation au capital de la SPL au 922 et les 6,115 millions j'arrive pas à 2,295 millions j'arrive à 2087 mais il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris oui alors effectivement cette liquidation de la régie des eaux de Grenoble n'est pas finie et n'est pas prête d'être finie le montant de 2,295 millions prévu en dépenses comme en recettes correspond aux besoins liés à la liquidation je vous l'ai dit des éléments de réponse ont déjà été donnés en commission et des précisions ont été transmises par écrit comme pour la délibération numéro 17 qu'on verra plus tard je me suis engagé à faire public régulièrement le point en commission pendant l'année 2015 sur la fin de la liquidation de cette régie de l'eau de Grenoble et sur les incidences financières du transfert de la compétence eau potable à la métropole il convient de retenir dans ce cas que cette liquidation environ 6,9 millions d'euros de crédits auront été ouvert en 2014 au budget principal de la ville au budget supplémentaire voté en juillet à la décision modificative votée en novembre et le solde aujourd'hui de 2,3 millions environ la recette correspond à une partie du résultat de clôture de la section de fonctionnement de la régie de l'eau de Grenoble qui s'élève au total à 8 millions d'euros en cumulé fonctionnement plus investissement le solde global de clôture s'élève à 9,1 millions d'euros comme cela est mentionné dans la délibération les dépenses prévues en 2014 correspondent pour 900 000 euros au financement en investissement du solde du capital de la société publique locale Haute-Grenoble et pour environ 6 millions d'euros à des dépenses de fonctionnement réparties ainsi 3,1 millions d'euros de redevances a versé en 2014 à l'agence de l'eau et à la société dauphinoise d'assainissement pour le compte de la métro sur la base des ventes d'eau de 2013 0,630 000 euros de subventions à la régie de l'eau potable qui était la décision modificative de novembre et environ 2,3 millions d'euros de reversement à faire à la SPLO de Grenoble qui est la décision modificative qu'on vote aujourd'hui il restera d'autres dépenses et recettes à réaliser en 2015 pour solder définitivement cette liquidation de la régie des eaux de Grenoble Eh bien je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre UMP, UDI, Sautéité civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 13 est adoptée la délibération numéro 14 porte sur l'ajustement de l'actif je ne suis pas obligé sauf si il y a des questions particulières mais non je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote elle ne prend pas part au vote pour UMP, UDI, Sautéité civile également pour le Front National qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès délibération numéro 14 adoptée la 15 c'est la présentation de l'avis de la chambre régionale des comptes sur la saisine du chef de service comptable des finances publiques donc c'est une prise d'acte donc d'ailleurs est-ce qu'on vote les prises d'acte non on a dit qu'on ne les votait pas donc on ne vote pas on ne vote pardon la 15 une présentation de l'avis on prend acte donc on ne la met pas au vote c'est bien cela y a-t-il des remarques sur cet avis non je passe donc à la libération numéro 16 il s'agit d'approuver le rapport de la CLECT qui porte sur les comités de communes du sud Gourde-le-Bois des balcons de Chartreuse et de la communauté d'agglomération Alpes-Métropole y a-t-il des questions particulières monsieur Cazenave oui nous ne l'approuverons pas et nous ne l'avons pas approuvé en séance de la métro je fais partie de la CLECT parce qu'on ne veut pas que ce soit le modèle qui va préfigurer la manière dont on va travailler dans l'avenir pour évaluer les charges transférées donc on a demandé qu'il y ait des rapports beaucoup plus détaillés beaucoup plus argumentés et une méthodologie qui soit compréhensible par tous j'ai demandé dans la salle qui était capable d'expliquer ce qui était écrit et personne n'a su le faire voilà donc on vote contre c'est pas très important mais il faut surtout que dans l'avenir nous ayons une méthodologie plus rigoureuse entendu je mets cette délibération voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc UMP et les sociétés civiles qui votent pour et le front national pardon qui votent pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette libération numéro 16 est adoptée la 17 c'est l'intégration de la régie des eaux de Grenoble suite à liquidation monsieur Breuil je vais vous faire un aveu j'ai pas tout compris je vais vous faire une réponse je vous ai compris non non je vous ai compris non non monsieur Breuil effectivement cette délibération elle est très technique elle a été préparée par les cadres de la direction des finances avec l'appui et les conseils de monsieur Boucheron ici présent qui est chef du service comptable de Grenoble municipal et de son adjointe madame Bisotto et je tiens d'ailleurs à les remercier publiquement pour ce travail complexe des explications ont déjà été données par les services lors de la commission ressources et évaluation du 1er décembre et nous nous sommes engagés à faire régulièrement le point en commission pendant l'année 2015 sur l'exécution des décisions prévues par cette présente délibération puis ensuite sur les incidences financières du transfert de la compétence eau potable à la métropole ce transfert entraînera ainsi en 2015 la fin de la régie de l'eau potable régie à simple autonomie financière et donc la clôture du budget annexe la concernant voilà monsieur Cazenave juste une question parce que moi j'ai cru comprendre mais effectivement j'ai pas tout compris non plus qu'il y avait 5 millions d'euros qui devaient passer de la SPL à la ville alors est-ce que je me suis trompé en lisant cela est-ce que j'ai mal lu mal compris et au bilan total bilan final synthétisé il semblerait qu'il y ait 5 millions d'euros qui doivent passer de la SPL à la ville si vous en convenez comme je viens de le dire si vous en convenez comme je viens de le dire et on s'est engagé à le faire on peut avoir un débat sur ce sujet en commission oui d'accord on comprendra je pense au fur et à mesure effectivement c'est le sujet qui reste technique je mets cette délibération numéro 17 au voie qui ne prend pas part au vote Front National UMP UDI Société Civile qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 17 est adoptée la 18 c'est sur le oui un bref rappel au règlement je voudrais et vous verrez dans mon propos une volonté constructive de notre part est-ce que vous pourriez veiller à ce que vous pourriez est-ce que vous pourriez veiller à ce que votre groupe assure au moins en séance en permanence le quorum de cette assemblée ce serait souhaitable ce n'est présentement pas le cas donc je sais bien que chacun et moi-même il m'arrive de sortir pour fumer une petite clope mais voilà si au moins vous pouviez veiller à être 30 présents nous allons rattraper un fumeur nous allons rattraper un fumeur en plus c'est pas bon pour la santé délibération numéro 18 donc sur le budget annexe de la régie de l'eau potable et ben oui c'est la suite logique de tout ce qu'on y a-t-il des questions particulières sur ce sujet non je mets cette délibération numéro 18 aux voix qui ne prend pas part au vote Front National alors contre contre UMP UDIS ou des civils pour rassemblement de gauche et de progrès non oui oui et rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 18 est adoptée la 19 porte sur des marchés publics en l'occurrence la résiliation du marché sur l'impression du journal municipal les nouvelles de Grenoble y a-t-il des questions particulières madame Sala merci alors cette question c'est une question pour connaître exactement ce que vous entendez par l'intérêt général dans cette affaire vous pour résider ce marché relatif à l'impression du journal municipal de la ville de Grenoble vous évoquez une clause celle de l'intérêt général est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet et puis est-ce que vous pensez que c'est une clause qui vous qui pourra vous prémunir contre tout recours de la part du pressataire monsieur Chamussy ça fait partie pour ceux qui se plaignent de la longueur du conseil municipal ça fait partie de ces délibérations sur lesquelles il serait possible de passer très vite si le travail était fait en commission si non seulement le travail était fait en commission mais si au moins lorsqu'en commission il n'y a personne qui soit en capacité de nous répondre dans les comptes rendus on nous donnait les réponses parce que j'ai posé cette question sur la notion d'intérêt général vous nous expliquez que ce marché ne répond plus aux attentes de la municipalité mais pardon si le fait qu'un marché qui a été passé selon les règles en vigueur ne répond plus parce que parce que les attentes de la collectivité parce que la majorité municipale a décidé que cela ne répondait plus aux attentes mais à ce moment là ça veut dire que cette notion cette vision extensive pour le moins de la notion d'intérêt général permet de faire sauter à tout moment tout type de marché public donc c'est ce que j'ai indiqué en commission j'ai donc demandé à ce qu'il soit précisé cette notion d'intérêt général qu'éventuellement vous apportiez des éléments de jurisprudence et donc en commission personne ne pouvait répondre et on a dans le compte rendu de la commission alors on note ma question mais alors on répond totalement à côté en indiquant que ben voilà la décision de résiliation du marché et de lancement d'une nouvelle mise en concurrence des fournisseurs a dû être prise en raison d'une modification substantielle du contrat parce que voilà il était terriblement précis ce qui est à l'honneur de ceux qui l'avaient passé précédemment et que comme les souhaits de la municipalité changeaient et ben ça répondait plus le marché était plus applicable mais c'est pas ça la question la question c'est comment justifiez-vous juridiquement la notion d'intérêt général sur telle base et notamment jurisprudentiel premier élément et deuxième élément j'aimerais bien comprendre comment ce marché vous le résiliez au nom je l'ai dit le motif d'intérêt général bon on laisse tomber au nom du fait qu'il ne répond plus à vos attentes mais dans le même temps jusqu'à maintenant il a permis de répondre à vos attentes donc s'il a répondu il a permis de répondre à vos attentes puisque que je sache le format et un certain nombre d'éléments du journal municipal ont changé et qu'il a été imprimé que je sache dans le cadre de ce marché donc c'est possible si c'était possible je t'ai maintenant donc là c'est plus possible demain voilà donc il y a deux éléments de questions qui ont été posés en commission pour lesquels on n'a pas eu de réponse très bien monsieur Breuil oui je vais essayer de résumer la pensée de monsieur Chamussy finalement c'est tout à fait possible est-ce que vous croyez vraiment est-ce que vous croyez franchement que ça vaille la peine de risquer un recours au tribunal administratif pour un abandon de marché public pour une modification de grammage qui doit passer en gros de 80 grammes à 70 grammes si j'ai bien compris est-ce que ça vaut le coup j'en suis pas sûr ça c'est pas mal résumé madame Tavelle alors en fait alors j'ai le souci d'essayer de bien vous répondre monsieur Chamussy la définition du besoin est différente et c'est pour ces raisons-là effectivement que la résiliation du marché a été décidée de manière anticipée puisque à la fois en matière de format et de grammage les choses sont changées pour le nouveau journal municipal et donc il y a une modification substantielle du contrat qui ne permet plus effectivement de continuer le marché en l'état donc ensuite derrière il y a effectivement un déroulement de procédure et qui nécessite une remise en concurrence puisque le besoin n'est effectivement plus le même entre la première consultation et celle à laquelle nous allons procéder ça c'est le premier élément et effectivement il y a deux numéros peut-être trois je ne sais plus alors là sur les chiffres je ne suis peut-être pas très bonne il y a quelques numéros du nouveau journal municipal qui a été effectivement fait avec ce prestataire et effectivement le temps de rediscuter avec eux des conditions du cahier des charges on s'est aperçu qu'il fallait effectivement le résilier pour pouvoir redéfinir un cahier des charges donc ça a bien été fait avec le prestataire actuel il nous a effectivement accompagné sur les numéros que nous avons publiés jusqu'à présent mais ça ne se faisait pas dans le cadre du cahier des charges donc il a été effectivement décidé de résilier de manière anticipée ce marché monsieur Chamussy je suis désolé mais je ne comprends toujours pas parce que je ne vois pas vous ne m'expliquez pas en quoi le fait que vous avez changé l'objectif et c'est une volonté qui est la vôtre mais qui entre nous soit dit n'a fait l'objet d'aucune délibération de l'assemblée donc je ne vois pas en quoi le fait que vous ayez décidé de changer le format de ce journal constitue un motif d'intérêt général notion de droit qui est définie par la loi et explicité par de la jurisprudence ça c'est le premier élément et le deuxième élément je crains d'avoir compris que les précédents journaux municipaux ont été faits en contravention avec le marché existant et là ça pose un deuxième problème puisque vous êtes en train de nous dire que les normes que vous souhaitez et que vous avez mises en oeuvre ne correspondent pas au marché que vous avez pourtant utilisé pour faire ce journal donc là il y a un vrai problème juridique et j'aimerais sur ces deux aspects avoir des explications monsieur Safar oui monsieur le maire le débat eu lieu en commission malheureusement madame Tavelle ne pouvait pas être là et elle s'était faite excuser donc il n'y a pas de problème mais ceci dit moi je pense qu'il faut qu'elle reprenne la parole et qu'elle précise les choses parce que si c'est ce qu'elle nous a dit on lui fait faire un saut sans parachute d'une certaine façon excusez-moi de le dire comme ça mais la notion d'intérêt général ça ne peut pas être ça et la question qui avait été évoquée devant une certaine gêne mais je pense parce que voilà peut-être que les personnes qui avaient la réponse n'étaient pas dans la salle ce jour-là sur ce qui vient d'être évoqué à savoir comment on avait procédé pour les journaux qu'on venait de faire éditer si c'est la réponse qu'on nous apporte ce soir comment je vais dire les choses la gêne que nous-mêmes avions de savoir ce qui se cachait potentiellement excusez-moi je prends un peu de précaution pour le dire derrière cette délibération vous la confirmez et ça ne devient plus une gêne ça devient beaucoup plus sérieux que ça donc moi je pense qu'il faut repréciser peut-être les choses ce soir pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté entre nous ceci dit ça ne fait que conforter pour ce qui nous concerne le vote que nous aurons sur cette délibération nous ne la voterons pas cette délibération n'est pas suffisamment claire la démarche qui l'amène n'est pas suffisamment claire il y a trop de questions sans réponse ou sans réponse nette madame Tavelle alors je redis ce que je vous ai dit tout à l'heure effectivement il y a une modification du besoin de la collectivité où en termes de format et de grammage on change substantiellement le cahier des charges initiales qui nécessite effectivement d'arrêter le marché en cours de le résilier pour lancer une nouvelle procédure sur la base d'un nouveau cahier des charges concernant la notion d'intérêt général et ce qu'il pourrait advenir devant les tribunaux administratifs il a déjà été jugé par plusieurs tribunaux et notamment le tribunal administratif de Paris qui a considéré qu'une décision politique comme celle du changement de lieu d'un stade en l'occurrence le stade de France était tout à fait porteur d'une décision d'intérêt général et pouvait tout à fait résilier des marchés en cours pour procéder à une nouvelle consultation au regard d'un nouveau choix politique voilà donc par définition nous sommes effectivement dans ce cadre là même si nous ne sommes pas du tout dans les mêmes ampleurs en termes de dépenses monsieur Chamussy moi je ne sais pas je ne connais pas le dossier du modification de l'implantation géographique du stade de France dans le détail je ne sais pas si le changement la décision de changer le lieu d'implantation qu'il a prise est-ce que ça avait fait l'objet d'une délibération est-ce qu'il ne serait pas tout à fait la même chose que dans le cas présent donc moi je ne vois pas matière qui argumente précisément sur la problématique qui est posée par rapport à la notion d'intérêt général et je reviens et je reviens sur le deuxième aspect vous n'apportez pas d'éléments de réponse sur le fait que vous avez utilisé un marché pour mettre en oeuvre une prestation qui selon vos propres dires ne correspond pas du tout au marché en question donc moi j'agis à visage découvert nous demandons le retrait de cette délibération je pense que ce serait raisonnable et je pense à l'adjointe qui la porte en particulier nous demandons que l'assemblée si le maire tout simplement que le maire procède au retrait de cette délibération ce serait plus prudent pour tout le monde à défaut nous voterons contre et pour que les choses soient très claires nous interrogerons nous attirerons l'attention du contrôle de l'égalité puisque nous savons que le contrôle de l'égalité est souvent noyé sous la masse des délibérations pour qu'il regarde de près l'égalité de cette délibération si vous faites le choix de la passer et de l'adopter ce soir je crois que nous avons bien entendu effectivement vos remarques je crois que la définition de l'intérêt général tant que tel qu'il a été jugé dans plusieurs affaires par jurisprudence à une notion effectivement extensive qui était surprenante et qui nous a surpris d'ailleurs également donc il sera effectivement de votre droit évidemment mais c'est dans votre logique politique d'attirer le contrôle de l'égalité sous cette délibération que je vais soumettre au vote qui ne prend pas part au vote sur cette délibération qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération est adoptée je passe à la délibération numéro 20 sur les frais d'admission des élus s'il n'y a pas de questions donc je la mets au voix qui ne prend pas part au vote Front National UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération est adoptée je vous remercie mise à disposition d'un agent c'est la délibération numéro 21 auprès du GIP culturel Arc Nuclear il ne prend pas part au vote donc UMP UDI Société Civile Front National qui s'abstient qui vote contre qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès oui Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération de mise à disposition d'un agent à Arc Nuclear est adoptée délibération numéro 22 c'est une information sur une convention de mise à disposition partielle c'est une prise d'acte sans vote donc s'il n'y a pas de questions je passe à la délibération numéro 23 qui porte sur la mise en oeuvre du décret 2009 1594 du 18 décembre 2009 Madame Tavelle peut-être un petit mot sur cette mise en oeuvre de la loi alors déjà un premier élément relatif à la proposition d'amendement cette disposition a été présentée aux membres du comité technique qui a recueilli donc son avis en date du 12 décembre 2014 donc je propose que l'on la rajoute à la fin du dernier paragraphe et on en profitera en même temps au début de ce paragraphe pour rajouter à la fin de la deuxième phrase l'agent sera reçu à la direction gestion des ressources humaines et on rajoute accompagné par un représentant du personnel s'il le souhaite puisqu'effectivement dans le cadre de la discussion lors du comité technique la ville met en oeuvre une disposition permettant de recevoir individuellement les agents pardon pour vérifier avec eux le contenu de leur projet individuel et donc nous avons abondé dans le sens des organisations syndicales qui proposaient qu'ils puissent être accompagnés d'un représentant syndical s'ils le souhaitaient très bien monsieur chamussy madame sala monsieur braille oui c'est une délibération qui est intéressante parce que donc on apprend qu'il y a quand même 21 agents à la direction de la communication si j'ai fait le bon compte donc beaucoup qui ne sont pas titulaires de la fonction publique territoriale et à l'occasion de l'examen de cette délibération aux commissions j'ai demandé des éléments sur comment tout cela fonctionnait le compte rendu en fait foi monsieur chamussy demandait un support écrit sur la réorganisation de la direction de la communication et de l'animation le directeur général des services m'a indiqué en commission mais qu'il me ferait passer le l'extrait enfin le le compte rendu du CTP je signale en passant que sous la précédente municipalité nous recevions tous les comptes rendus de CTP donc je pense que ça peut être un élément utile de transparence et d'information que ce n'est pas le cas alors j'ai néanmoins reçu un extrait et donc je remercie le directeur général des services mais tout de même organigramme du service animation moi j'avais demandé des éléments sur ces missions organisation et effectifs et donc j'ai reçu un papier où il y a cinq patates alors il y a marqué chef de service assistance accueil secrétariat pôle événementiel pôle logistique et le dernier je vais y venir parce qu'il est aussi intéressant mais pardon c'est pas ça que je vais demander je vais pas demander des patates je vais demander une note qui explique combien il y avait d'agents alors je le sais 21 leur mission respective leur organisation etc enfin voilà pardon mais ça c'est pas un organigramme ce sont des patates mais pas plus que ça et alors quand même la cinquième patate a un intérêt parce que dans la cinquième patate il y a marqué équipement palais des sports et donc on revient avec des pointillés alors je sais pas ce que ça signifie peut-être que c'est parce que pour que ça ça rayonne je sais pas mais donc on comprend à travers cette patate que la manière dont vous avez dénoncé la convention avec le palais des sports a des conséquences et que je disais tout à l'heure la subvention elle servait pour les fluides elle servait pour les assurances elle servait aussi à payer du personnel ce personnel qui je ne sais pas ce qu'il va devenir le personnel de l'association mais en tous les cas à mon avis il va avoir des soucis puisque évidemment l'association n'ayant plus d'activité il va aller à Pôle emploi mais la ville non seulement va devoir assumer toutes ces prestations de fluides d'assurance qu'elle n'assumait pas mais qui plus est il va y avoir du personnel municipal pour assumer tout ça donc on est très loin des 1 million d'euros d'économie très loin parce que fluides et assurances c'est déjà plus de 400 000 euros plus de 400 000 euros donc si on rajoute les charges de personnel vous savez que ça file vite dans la matière on arrive à un niveau encore supplémentaire je ne peux pas vous dire combien puisque je n'ai pas plus qu'une patate et donc j'aimerais avoir un petit peu plus pour pouvoir affiner notre légitime travail de transparence sur les coûts réels du palais des sports je vous remercie alors sur le palais des sports le montant d'argent public qui sortait de la ville de Grenoble il y en a d'autres qui sortent d'ailleurs mais de la ville de Grenoble avoisine le million et demi sur ce million et demi je pense qu'il nous faudra faire un point au bout d'un an pour l'instant nous récupérons les clés en début d'année nous regarderons et nous avons prévu non seulement un budget pour les fluides mais effectivement quelqu'un pour s'en occuper et également d'ailleurs un budget d'investissement pour permettre petit à petit de remettre cet équipement dans un état qui nous permette de l'ouvrir plus comme c'est notre objectif vers l'extérieur voilà donc il faudra identifier à la fin de l'année si l'argent économisé est-ce que c'est 700 000 800 000 600 000 nous verrons et les années d'après on peut penser que petit à petit cette somme augmentera mais nous pourrons faire ensemble le bilan chaque année sur les autres points oui on aura mieux non on peut espérer sur les comptes rendus du CTP si nous ne sont pas transmis je pense qu'on peut s'engager facilement à ce qu'il le soit ça me semble effectivement utile sur le reste sur la question de l'organigramme de la direction effectivement vous pourrez avoir un organigramme détaillé qui sera présenté en CTP au mois de janvier donc dès qu'il sera présenté en CT vous l'aurez derrière en communication madame Sala merci je reviendrai sur l'objet même de cette délibération vous enterrinez du coup le principe de départ volontaire d'agent moyennant compensation financière le versement d'une indemnité c'est une procédure tout à fait nouvelle à la ville de Grenoble c'est une première vous définissez les cadres les modalités par lesquelles on peut chaque agent pourra éventuellement recourir à cette modalité c'est assez surprenant quand même malgré tout d'autant que dans le corps de la délibération vous ciblez alors je ne sais pas pourquoi ça vient là parce que dans le délibéré ça n'est pas indiqué vous ciblez particulièrement la direction de communication allant jusqu'à proposer à l'ensemble des agents le recours à cette possibilité alors je ne sais pas quelles sont vos intentions à l'égard des agents qui composent aujourd'hui la direction de communication je n'ose pas espérer qu'il s'agit là d'un plan social je sais que vous êtes plutôt réfractaire au plan social j'ai deux questions c'est bon j'avais une question est-ce que le CTP a été sollicité visiblement oui j'aimerais bien savoir ce qu'a dit le CTP de cette disposition qui est quand même très nouvelle dans la fonction publique c'est vraiment et puis surtout je voudrais une précision quand même parce que ça n'est pas sans conséquence vous évoquez une indemnité de départ volontaire qui peut être attribuée après démission bon donc c'est redondant me semble-t-il c'est un départ volontaire c'est une démission ça revient au même non aux fonctionnaires et aux agents en contrat à durée indéterminée il s'agit bien de démission de la part des agents vous me confirmez cela bon très bien donc je pose une deuxième question est-ce que les agents ont été parfaitement informés des conséquences c'est-à-dire la réponse est dans la question vous savez que tout agent enfin tout salarié qui démissionne ne peut pas prétendre au versement d'une allocation de chômage est-ce que les agents le savent ça non en fait effectivement la réponse est dans la question les agents sont informés de leurs droits oui effectivement monsieur Brouill oui on se sera très rapide monsieur le maire je comprends effectivement que la loi et la loi s'applique à tous c'est bien évident dans le cas d'une restructuration de service que l'on donne un petit quelque chose aux gens auxquels on aurait demandé un peu de démissionner c'est tout à fait normal mais quand on lit dans votre délibération que c'est acquis même s'il s'agit de mener de faire des parts définitives pour mener un projet personnel vous me permettez de m'inquiéter un tout petit peu il y a quand même un principe fondamental en droit français qui est l'égalité de traitement des gens est-ce que vous pensez qu'une personne du service public va réclamer ou va pouvoir prétendre à des droits quand elle démissionne d'elle-même bien sûr que non et là c'est un avantage il faut le dire très clairement qui est réservé à certains et pas à d'autres il faut avoir le courage de le dire c'est la loi en fait c'est la traduction de la loi c'est la loi les deux dans une direction d'ailleurs qui n'est pas dans l'ordre alphabétique une direction animation communication mais une direction communication animation c'est-à-dire que c'est la communication qui désormais va chapeauter l'animation oui ou non c'est comme ça que c'est écrit pourtant oui je ne suis pas sûr que l'ordre de communication animation ou animation communication soit d'une grande signification madame Tavelle alors pour essayer de répondre aux uns et aux autres on est effectivement sur une disposition qui a été mise en oeuvre en 2009 et on peut rappeler d'ailleurs qu'à l'époque toutes les organisations syndicales nationales ont abondé dans le sens de cette proposition le deuxième élément c'est qu'on est aujourd'hui sur un dispositif que l'on instaure effectivement et qui est nouveau à la ville de Grenoble mais qui est une possibilité offerte aux agents effectivement pour pouvoir les accompagner dans leur projet individuel les ressources humaines s'organiseront en accompagnement avec les organisations syndicales comme je l'ai proposé dans l'amendement pour pouvoir vérifier avec l'agent qui en fait le souhait que son projet est suffisamment mûr et pour effectivement éviter de le mettre en difficulté puisqu'effectivement en partant en démissionnant il part effectivement avec une indemnité mais derrière il n'a pas de possibilité de retour dans la fonction publique à part pour passer de nouveau les concours le premier élément a été dit le deuxième c'est effectivement la présentation en comité technique de ce dispositif là et je vais donner le sens du vote du collège des organisations syndicales où il y a eu trois votes pour quatre abstentions et cinq votes contre enfin on a déjà quelques agents qui ont exprimé depuis un certain nombre de mois voire d'années de pouvoir effectivement quitter la collectivité parce que s'étant mis en disponibilité ou ayant accompagné déjà un projet individuel mais aimant effectivement à avoir de la part de la collectivité un petit coup de pouce pour pouvoir accompagner leurs projets individuels et c'est effectivement dans ce sens là que l'on présente cette délibération ce soir allez monsieur Chamussy on a un peu un débat groupé sur les 23 sur les délibérations 23 et 24 donc on a compris que désormais l'animation mise en oeuvre par la collectivité serait orchestrée par la communication ce n'est pas neutre politiquement ce n'est pas neutre politiquement et donc si je comprends bien dans la 24 il est créé alors que tout à l'heure je pointais qu'il y avait déjà 21 agents au total avec la 24 vous créez un poste supplémentaire dans la direction de la communication et de l'animation c'est bien ça un poste d'attaché à temps complet est-ce qu'il n'est possible de rappeler ici la charge que ça représente pour les finances de la collectivité monsieur Bertrand voulait répondre sur l'organisation je ne vais pas répondre sur le fond des créations de postes que Maud Tavelle connaît mieux que moi simplement une précision il y a bien deux services distincts un service animation et un service communication la communication ne pilote pas comme vous dites l'animation c'est deux missions différentes il y a une direction commune qui existait effectivement déjà avant allez madame Salah non mais excusez-moi j'insiste un tout petit peu parce que cette décision n'est pas sans conséquence je vous prie de me de porter un peu crédit à mes propos dans les entreprises privées ce que l'on propose généralement c'est des départs des départs négociés et non pas des démissions qui mettent les salariés qui partent dans ces conditions dans des situations extrêmement exposées admettons que le projet que vous avez bien accompagné très probablement je vous fais confiance et vraiment vis-à-vis de madame Tavelle je comprends sa situation il n'y a pas de soucis je dis simplement que en les incitant à démissionner vous les privez de leur droit à l'assurance chômage en admettant que leur projet personnel foire ça arrive tous les jours malheureusement qu'au bout de 3 mois 4 mois l'entreprise la petite entreprise qu'ils ont créé foire elle fait quoi cette personne bon peut-être que ça ne vous intéresse pas peut-être qu'une fois que la personne démissionne après tout c'est son problème elle a choisi mais je pense qu'on a une responsabilité encore une fois les entreprises privées ne proposent plus ce genre de choses et nous collectivité territoriale on va le proposer aux salariés aux agents c'est incompréhensible franchement je ne comprends pas en fait pour faire simple dans le privé il existe maintenant mis en place la rupture conventionnelle d'accord dans le public ce décret est une sorte de transposition de la rupture conventionnelle dans le public voilà donc après ou bien il y a une démission et c'est une démission comme ça ou bien c'est une démission dans le cadre d'une réorganisation du service auquel cas les agents au bout de quelques temps ont droit au chômage et donc c'est parce que c'est dans le cadre d'une réorganisation de services c'est la traduction de la loi de 2009 qui est dans l'esprit finalement la traduction de la rupture conventionnelle adaptée à la fonction publique je vous invite si vous le voulez bien à passer au vote de cette délibération numéro 23 et je suis sûr que les agents feront bien attention je pense parce qu'il me semble que c'était un sujet suffisamment important et on peut les considérer suffisamment pour penser qu'ils font bien attention avant de prendre ce genre de décision c'est la délibération numéro 23 je la mets au voie qui ne prend pas part au vote ah il y a l'amendement effectivement tel qui était porté donc je mets au voie l'amendement qui ne prend pas part au vote UMP UDI sous l'été civil Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et écologiste l'amendement est adopté qui je mets au voie la délibération ainsi amendée qui ne prend pas part au vote Front National qui s'abstient qui vote contre Rassemblement de Gauche et de Progrès UMP UDI sous l'été civil qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes sa délibération 23 est adoptée la 24 donc porte sur la création d'un attaché à la direction communication et animation qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP UDI sous l'été civil ce sera transmis donc qui vote j'en suis à qui vote contre UMP UDI Société civile Front National qui s'abstient qui vote pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération 24 est adoptée délibération numéro 25 porte sur les demandes de protection fonctionnelle s'il n'y a pas de remarque je la mets au voie qui ne prend pas part au vote protection fonctionnelle une question je souhaiterais je vais être volontairement imprécis parce que c'est un cas personnel et je souhaiterais que nous soient communiqués des éléments d'information sur une demande de protection fonctionnelle qui à ma connaissance pour l'instant n'a pas encore fait l'objet de réponse c'est un agent municipal qui a été en conflit par le passé qui était dans un service que vous aimez bien c'est un euphémisme et vous aviez pris des engagements à son égard au moment de la campagne électorale bon visiblement c'est compliqué et donc je souhaiterais comme il a sollicité la demande de protection fonctionnelle mais je vois que l'adjointe voit de quoi je parle qu'en dehors du conseil parce que c'est un cas personnel il nous soit donné de vive voix des éléments d'information dans la mesure du possible tout à fait je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui vote pour unanimité cette délibération est adoptée je passe à la délibération numéro 26 portant sur le recensement de la population qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération 26 adoptée la 27 c'est des approbations de nouvelles adhésions au syndicat mixte Alpes Abattage l'abattoir qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 28 est à nouveau sur la régie de l'eau potable il s'agit cette fois-ci d'adopter le plan d'amortissement des biens qui ne prend pas part au vote NPPV NPPV pour le Front National qui s'abstient qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes libération 28 adoptée la 29 porte sur la cession au syndicat intercommunal des eaux de la Duit d'action détenue par la ville de Grenoble dans le capital de la SPL Hauts-de-Grenoble NPPV pour le Front National UMP-UDI société civile abstention contre pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 30 c'est la recapitalisation d'Alpexpo transformation du remboursement de provisions pour travaux en capital social qui ne prend pas part au vote il n'y a pas de présentation du rapporteur c'est bon savoir c'est la traduction vous pouvez lever la main tout de suite c'est la traduction directe vous pouvez lever la main tout de suite puisque c'est la traduction directe de la délibération que nous avons prise la dernière fois oui mais vous n'avez pas échappé que la dernière fois à ce moment là nous n'étions pas en séance ah voilà donc vous nous manquiez c'est quand même dommage de ne pas avoir fait la match donc comme vous nous donnez comme vous êtes un peu l'an nous avions fini avant minuit les délibérations reviennent puis reviennent puis reviennent on n'a pas besoin d'être là tout le temps parce qu'on sait toujours qu'à un moment elle reviendra sur la table et donc je ne voulais pas me priver du plaisir d'intervenir et de débattre avec Klaus Arfast cette fois-ci je l'ai bien prononcé qui tout à l'heure s'est en quelque sorte érigé en professionnel des questions économiques et commerciales à propos de la délibération sur les panneaux publicitaires qui me permettent de lui faire remarquer qu'il est assez aisé de gérer une entreprise constamment renflouée à coups d'argent public et qu'il n'y a pas beaucoup de gloire à tirer dans ces conditions d'exercer la direction d'une société de la sorte quel acteur économique ne rêverait pas au fond de se trouver dans la situation où à chaque fois qu'il a une difficulté il suffit d'appuyer un bouton sur un bouton pour que hop l'argent arrive dans les caisses c'est un petit peu la situation d'Alpexpo et donc au fond et il ne le prendra pas à titre personnel ça ne remet pas en cause ses mérites personnels qui sont réels et que je veux bien reconnaître mais au fond n'importe qui peut gérer dans ces conditions une société comme celle-là au-delà du coût que cela représente pour le contribuable il faut tout de même souligner le fonctionnement erratique que vous avez sur ce dossier vous avez d'abord proposé un avenant à la délégation de service public supprimant les loyers et charges pour 2014 et 2015 qui représente tout de même pour la ville une perte de sèche de 2,8 millions d'euros avenant qui d'ailleurs modifiait substantiellement l'économie générale de la DSP que dans le même temps vous dénonciez ouais comprenne qui pourra vous avez vous avez ensuite proposé par voie d'amendement à la délibération initiale une recapitalisation de la SEM à laquelle la ville participerait pour un montant correspondant exactement à 2 dettes de la SEM vis-à-vis de la ville pour un montant total de plus de 1,1 million d'euros nous voulons redire ici même si c'était l'objet de la délibération précédente qu'il n'y a de notre point de vue une certaine illégalité parce que proposer par délibération municipale à la SEM une recapitalisation qu'elle n'avait pas sollicité était de notre point de vue un acte de gestion de fait et en cela cela rendait juridiquement incertain le dispositif que vous m'avez mis en oeuvre j'ajoute que vous appelez pudiquement la transformation de la dette de la SEM 2,8 millions en créance à long terme qui peut croire un jour qu'un jour nous retrouverons cet argent alors même alors même que vous mettez un terme à son activité principale si elle n'a plus d'activité on voit mal comment elle pourrait un jour rembourser cette fameuse dette cette créance à long terme bref les seules solutions que vous proposez se font sur le dos du contribuable pour un montant supérieur à 6,4 millions d'euros auquel nous savons d'ores et déjà que viendront s'ajouter un minimum de 400 000 euros de pertes pour 2014 et là je suis prudent peut-être trop parce que peut-être que ce sera au-delà et les pertes de 2015 je le rappelle 2015 est une année sans SEM donc en 2015 la SEM va perdre beaucoup plus d'argent qu'en 2014 donc on voit bien que l'ardoise est particulièrement sévère alors monsieur Abfast Abfast lors du conseil municipal du mois de juillet s'engager à revenir devant le conseil municipal en septembre ou en octobre disait-il avec un projet qui offre des perspectives pour la pérennisation de l'outil Alpex nous sommes en décembre cela n'a échappé à personne et nous avons pris connaissance des conclusions de l'étude menée par KPMG cette étude propose notamment de distinguer l'activité de gestion de l'équipement qui serait confiée à une SPL l'activité d'animation qui resterait de la compétence de la SEM mais cela réduit beaucoup son cadre d'activité et l'activité de commercialisation confiée à une entité à créer donc beaucoup de structures créées mais toute cette étude repose au fond sur l'idée centrale que l'équipement doit accueillir davantage d'événements pour limiter ses pertes voire trouver un équilibre neuf mois après votre arrivée après beaucoup de réflexions et après l'appel à un cabinet comme KPMG vous en arrivez donc à une conclusion qui était déjà inscrite pourtant dans le rapport de la Chambre régionale des comptes de 2010 et en 2013 dans le rapport de la mission d'information et d'évaluation neuf mois pour redire ce qui est connu depuis bientôt cinq ans vous n'avez donc à ce stade c'est bizarre j'entends un peu moins de ricanement tout d'un coup vous n'avez donc à ce stade rien proposé de neuf vous ne nous avez même pas expliqué sur quel segment d'activité vous pensez qu'Alpexpo a les plus grandes marges de progression au fond quel est le projet que vous avez pour Alpexpo parce que sauter sur sa chaise comme des cabris et dire on va faire plus d'activités c'est bien sympathique mais c'est pas ça qui génère l'activité il faut avoir une stratégie définir des axes et une fois qu'on a défini ces axes prioritaire mettre en oeuvre les moyens nécessaires et c'est là deuxième problématique qu'il n'y a que sur les moyens de développer la commercialisation puisque vous ne savez toujours pas ou en tous les cas si vous le savez vous ne nous l'avez toujours pas dit quel statut juridique cette structure de commercialisation aurait vous avez même vous envisagez même à ma connaissance à cette heure que cette structure de commercialisation soit une filiale de la SEM donc essentiellement pilotée par le public or de notre point de vue si effectivement l'enjeu se situe bien au niveau du renforcement de la commercialisation et bien alors il faut faire appel à un acteur privé déjà positionné sur le marché et qui agisse en tant qu'apporteur d'affaires au fond donc sur ce dossier vous réussissez l'exploit d'entreprendre des démarches douteuses sur le plan juridique et de ne pas avoir de perspective claire et tout cela pour un coût pour le contribuable qui est extrêmement élevé au fond trois bonnes raisons de ne pas voter cette délibération monsieur Safar explication de vote très simple dans la continuité de ce que j'avais dit en octobre nous nous abstiendrons ceci dit beaucoup plus de façon beaucoup plus ramassée je souhaiterais qu'en commission ressources le président de la SEM Alpexpo vienne nous exposer le plan de redressement la réorganisation du personnel qu'il avait aussi évoqué devant nous et qu'on puisse le faire sereinement en commission avec lui pour qu'il nous précise les objectifs la stratégie et que nous puissions tous en discuter avec lui puisque nous nous ne sommes pas membres du conseil d'administration cela pourrait être fait monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire je pense qu'effectivement il y a un certain hiatus entre cette délibération et celle que nous avons passée il y a quelques heures quand elle concernait la réponse qui a été faite par la chambre régionale des comptes au chef du service comptable car dans les attenants de la délibération rendue par la chambre régionale des comptes il était admis qu'effectivement le chef du service comptable avait intérêt à agir auprès de la chambre régionale des comptes mais elle avait aussi elle nous a également dit qu'est-ce que vous faites madame Bernard vous allez faire de grands sémaphores elle nous disait elle nous disait également que les 3,9 millions un peu de sérieux s'il vous plaît elle nous disait que les 3,9 millions qui étaient en question étaient encore des dettes récupérables donc si ces 3,9 millions sont des dettes récupérables pour la chambre générale des comptes pourquoi ne le serait-elle pas aujourd'hui pour nous donc nous voterons contre votre délibération parce que nous pensons que c'est un peu anticipé de transformer ce remboursement en capital social parce que vous savez que c'est le meilleur moyen de faire partir cette dette à la trappe voilà alors donc je réponds succinctement puisque nous avons déjà eu le débat pour dire qu'il n'y a qu'une petite partie qui passe effectivement en augmentation de capital que si tel est votre bon plaisir vous pouvez tout à loisir décider d'impulser en tant qu'administrateur de cette SEM les réflexions qu'il vous semble juste d'impulser pour cette SEM notre ligne pour notre part n'a pas dévié depuis le début nous aurions pu arrêter cette société arrêter la gestion du passé avec les conséquences que cela avait sur le périmètre économique sur le territoire grenoblois avec les acteurs économiques avec les actionnaires de cette société nous avons décidé que ce n'était pas le choix qu'il fallait faire pour le développement économique du territoire même si le redressement comme vous soulignez est encore à la fois structuré dans sa forme finale d'organisation et évidemment dans sa forme commerciale donc nous maintenons ce choix c'est un choix délibéré tourné vers l'avenir nous savons qu'il a un coût nous avons juste estimé avec l'ensemble des acteurs économiques avec l'ensemble des gens qui auraient pu comme vous d'ailleurs mettre probablement un terme à l'aventure de cette société nous avons décidé que pour le développement économique du territoire grenoblois il était préférable de conserver cette société avec les risques que cela a en cours et avec le travail qui est toujours en cours et conduit en bonne concertation avec les différents acteurs économiques je mets donc cette délibération numéro 30 aux voix qui ne prend pas part au vote UMP UDI Société Civile alors là c'est juste en tant qu'administrateur donc là il y a les administrateurs de la SEM mais donc là il y en a un certain nombre donc qui s'abstient qui vote contre le Front National le groupe UMP UDI Société Civile qui s'abstient donc le rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 30 sur la SEM Alpexpo est adoptée délibération oui en fait il est président de la SEM et donc comme vous le savez il ne peut pas répondre vous êtes en conseil d'administration tous les deux vous avez tout le loisir de discuter de la société en conseil d'administration délibération numéro 31 sur l'amélioration et l'exploitation des biens de Grenoble et de l'agglomération sur Alpexpo c'est le rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration de la société pour l'exercice 2013 il s'agit d'une prise d'acte là aussi il y a un amendement de l'UMP qui le défend par cohérence on tourne autour du pot depuis un moment avec ces amendements de décide de prendre acte il n'y a pas il n'y a pas de décision à prendre donc je vous propose de supprimer le mot de décider le conventionnel municipal oui de prendre acte c'est juste une pointe de tournure on a déjà modifié les précédentes alors je mets cet amendement à l'approbation générale à l'unanimité des groupes oui et donc nous prenons acte avec la délibération ainsi amendée merci pour votre vigilance monsieur Cazenave délibération numéro 32 opération contre campus Grenoble université l'innovation c'est le pôle imagerie il y a-t-il des questions particulières non je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour oui je l'ai lu unanimité j'ai fait rajouter cette délibération 32 est adoptée la 33 c'est l'avenant une subvention exceptionnelle à la pousada qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 34 approbation du budget prévisionnel et attribution de subvention à l'office du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP, UDI, Société Civile, Front National rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 34 adoptée la 35 c'est la convention c'est un avenant à la convention entre la ville de Grenoble et l'association de gestion de la maison du tourisme pas de question particulière qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP, UDI, Société Civile, Front National rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibérations 35 adoptées la 36 porte sur des annulations de loyers et de taxes associées et alors il y a M. Breuil il y a un amendement également M. Breuil Oui ce sera très rapide M. le maire simplement je voudrais vous poser une question au sujet de l'image que vous souhaitez envoyer puisque vous vous proposez tout simplement d'exonérer de loyers pendant 10 ou 11 mois 3 sociétés donc Elnour Afroline et puis Aaron Sibia Dalila qui n'ont pas payé leur loyer en 2014 mais quand on relit la délibération on se rend compte qu'elles n'ont pas payé non plus avant est-ce que vous pensez que c'est un message de bonne gestion que vous voulez faire passer est-ce que vous pensez pas que vous allez encourager ce nombre d'entreprises à venir en disant bah de toute façon là-bas au bout d'un moment ils nous feront cadeau des loyers est-ce que c'est un bon message économique moi j'en suis pas sûr c'est un message clair autour du maintien de l'activité économique sur le quartier de la ville neuve autour de la place du marché Alors je mets aux voix là oui il y a l'amendement donc l'amendement monsieur Clouer il a été diffusé Oui c'est un amendement technique la trésorerie nous a alerté sur le fait qu'il fallait pas mentionner annulation mais simplement remise de loyer puis la deuxième chose c'est que on n'a pas besoin de signer un avenant mais simplement de mentionner la délibération telle qu'elle est écrite Très bien je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui est pour les trois autres groupes cet amendement est adopté je mets aux voix la délibération ainsi amendée même vote vote contre du Front National pour les trois autres groupes délibération adoptée nous passons à délibération 37 portant sur le FISAC autour du tram E il n'y a pas de question qui ne prend pas part au vote qui à part monsieur Montgaburu bien sûr en tant que président du SMTC qui s'abstient qui est Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération 38 c'est la convention entre Grenoble Alpes Métropole la ville de Grenoble et le CCSTI donc le Centre de culture scientifique, technique et industriel de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 39 une convention d'objectifs et de moyens entre la ville de Grenoble et la date qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour monsieur Brugge abstention du Front National vote pour des trois autres groupes délibération adoptée la 40 c'est une convention de mise à disposition d'un local associatif avec l'association Tetractis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui vote pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération numéro 41 la convention entre la ville de Grenoble et la maison de la culture arménienne et du Dauphiné pour 2014 qui ne prend pas part au vote Anoucha Koubihan qui s'abstient qui est contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 42 il s'agit d'une délibération portant sur le conservatoire de Grenoble et la convention de partenariat avec l'école Léon Jouot donc c'est les chams les classes à horaires aménagées qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 43 porte sur les bibliothèques municipales et la convention avec l'université Joseph Fourier qui ne prend pas part au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité je vous remercie délibération numéro 44 c'est le soutien aux opérateurs du secteur culturel donc c'est des conventions et des avenants au titre d'exercice budgétaire 2014 et 2015 monsieur Chamussy pour un amendement nous proposons au conseil municipal de réintroduire dans cette délibération la subvention aux musiciens du lourd alors que nous soyons bien clairs nous ne proposons pas qu'il lui soit attribué seulement 50% de la subvention mais il se trouve que vous avez et dicté une règle qui consiste à attribuer à toutes les associations seulement 50% et donc nous ne demandons pas que les musiciens du Louvre soient mieux traités mais nous demandons qu'ils ne soient pas plus mal traités et c'est la raison pour laquelle nous demandons que dans un premier temps il leur soit attribué comme les autres 50% de la subvention qui leur était attribuée jusqu'à présent je veux dire plusieurs choses sur ce sujet qui vous met à l'évidence en difficulté parce que pour que le maire de Grenoble soit obligé samedi soir d'envoyer à une liste de diffusion extrêmement large et notamment bien fournie en matière de presse nationale puisque vous avez une attention particulière pour la presse nationale un communiqué sur la question des musiciens du Louvre il faut bien que effectivement vous ayez pris la mesure de la contestation de votre décision la question qui se pose c'est pourquoi pourquoi alors Bernadette Cadoux tout à l'heure a donné un certain nombre d'éléments de réponse notamment sur votre vision idéologique mais sans doute que la meilleure réponse à cette question pourquoi et bien c'est vous Éric Piolle qu'il a donné dans ce communiqué de presse je veux lire le passage en question la ville est consciente que son choix implique que l'orchestre procède à un ajustement structurel pour atteindre cet objectif je fais confiance à Pascal Lamy président des musiciens du Louvre qui a démontré son savoir-faire en la matière donc en matière d'ajustement structurel quand il était patron de l'organisation mondiale du commerce voilà au fond sans doute une des vraies raisons pour lesquelles vous faites le choix de guillotiner cet orchestre c'est parce c'est parce qu'il a le tort d'être présidé par quelqu'un dont d'ailleurs je ne partage pas et je le dis d'autant plus facilement je ne partage pas le projet politique mais quelqu'un qui a eu le tort de présider l'organisation mondiale du commerce qui est sans doute de votre point de vue l'incarnation du diable ou de je ne sais quel autre fantasme capitaliste puisque nous l'avons bien compris notamment ce soir à travers l'intervention de Certien il faut du passé faire table rase et combattre toutes ces structures qui défendent un ordre établi sur le plan de l'économie je ne sais même plus quoi dire sur le plan de votre démarche tellement elle témoigne tellement tellement elle témoigne au fond que il y a un décalage considérable entre la responsabilité de gérer une collectivité publique cette mission noble des élus qui servent l'intérêt général dont l'objectif doit être de rassembler les habitants de la collectivité qu'ils servent tellement il y a décalage entre cette mission et autre pratique que je n'ai jamais observée dans aucune autre assemblée vous clivez les grenoblois vous les dressez les uns contre les autres le climat politique qu'il y a dans cette ville mais vous pouvez mais allez-y il n'y a pas de problème vous ne m'empêcherez pas de parler et je ne suis pas pressé le climat politique je vous invite quand même à conclure vous ne m'invitez à rien du tout si je parle si je vous invite à ce que je veux je vous invite à conclure et j'irai jusqu'au bout le climat politique qui s'est construit dans cette assemblée en neuf mois il est de votre pleine entière responsabilité c'est tout à fait ma responsabilité de fait la suite que je crains voir venir vous en assumerez aussi la pleine et entière responsabilité tout à fait j'observe monsieur Safar je vous donne la parole si si il est 3h30 ça fait 10 minutes sur une question qui a déjà fait l'objet d'une question d'actualité monsieur Safar vous avez voulu monsieur Chamussy en fait ce qui se passe c'est que ça ne peut pas être il y a des limites à tout il y a des limites à tout et bien arrivez arrivez à votre conclusion j'arrive à ma conclusion à mon rythme qu'il vous plaise ou pas qu'il vous plaise ou pas c'est la démocratie il faut que vous l'entendiez mais nous l'entendons il est 3h30 nous nous entendons tous avec attention j'observe qu'en l'espace d'une semaine la pétition mise en oeuvre par les musiciens du Louvre a rassemblé plus de 5000 signatures je vous pose donc une question monsieur Piolle si elle atteint 8000 signatures organiserez-vous une consultation des grenoblois conformément à votre engagement électoral quand le dispositif sera en place et qu'il y aura 8000 signatures de grenoblois effectivement nous en donc vous ne respectez pas votre engagement je doute que parmi ces 5000 signatures il y ait 5000 grenoblois monsieur Safar il y en a 6100 maintenant mais c'est pas grave c'est pas ça ma question j'ai une seule question parce que tout ça n'est pas très clair dans les multiples interventions les 438 000 euros de subvention jusqu'à maintenant alloués aux musiciens du Louvre au Grenoble font-ils l'objet pour qu'on se comprenne bien je vais être un peu rapide d'une disparition du budget ou vont-ils faire l'objet d'une redistribution au sein du budget de la culture je voudrais avoir une réponse claire sur cette question là s'il vous plaît très bien nous aurons le vote précis du budget effectivement en février mais on peut d'ores et d'âge dire effectivement que ces 438 000 euros ainsi que nous l'avons indiqué lundi soir n'ont pas vocation à être redistribués c'est ça la question au sein du budget de la culture mais font partie des 6 millions d'économie que suite finalement à la fois à l'audit à la rétrospective financière que nous avons eue ce soir et à la baisse des dotations doivent être faites comme économie l'année prochaine je mets oui je vous en prie réponse d'abord on aura le débat sur le désengagement de l'Etat sur les politiques culturelles monsieur Malbé on verra à l'euro près ce que ça donne je pense qu'on aura vraiment le débat et sur les politiques culturelles puisque la réponse de votre part est claire monsieur le maire je vous en remercie nous voterons l'amendement qui est présenté par le groupe UMP-UDI merci je précise également monsieur Breuil une minute s'il vous plaît ce sera pas plus long que ça je voterai également l'amendement de monsieur Chamussy je crois que de proposer au moins le versement de 50% ça irait dans le bon sens et pour dire à monsieur Chamussy vous savez certains de nos collègues du groupe Europe Écologie Les Verts ou peut-être du Front de Gauche se disent souvent très proches de la Révolution Française et à la Révolution Française on a massacré des clavecins de toute beauté des orgles de toute beauté il ne faut pas s'étonner qu'aujourd'hui que ceux qui s'en réfèrent continuent d'avoir à l'égard de la musique classique une politique assez rédhibitoire au motif qu'elle se réélitisse c'est faux lorsqu'on explique aux gens la musique classique c'est comme la musique contemporaine c'est comme la musique d'aujourd'hui quand on vous donne les bonnes clés de la comprendre aux quatre coins du monde et vous le savez très bien il n'a jamais été question d'élitisme dans ce débat et je rappelle également qu'il y a beaucoup de gens qui se réfèrent à la Révolution Française et à la déclaration des droits de l'homme qui sont un patrimoine de l'humanité je précise également en passant que dans la délibération il n'est pas du tout précisé qu'il s'agit là de verser 50% des montants 2015 il est juste mentionné des subventions au titre du budget 2015 je mets donc cet amendement aux voix vote pour Front National UMP UDI Société Civile rassemblement de gauche et de progrès vote contre rassemblement citoyen de la gauche et écologistes cet amendement est rejeté et je mets la délibération numéro 44 ainsi amendée aux voix qui ainsi non amendée d'ailleurs en l'état tout à fait merci pour cette vigilance même à cette heure-ci qui ne prend pas part au vote UMP UDI Société Civile Front National rassemblement de gauche et de progrès qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et écologistes cette délibération 44 est adoptée la délibération 45 c'est des conventions d'objectifs entre la ville de Grenoble et différentes associations du secteur sportif pour l'exercice 2015 s'il n'y a pas de commentaire je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote à monsieur Bron toc oui un petit commentaire parce que j'ai pas pu le faire lors de la commission parce que à la commission TLS il n'y avait pas beaucoup d'adjoints alors je j'aurais aimé qu'il puisse y avoir un débat sur la question des associations sportives de quartier particulièrement des associations sportives de football parce qu'il y a un réel problème qui est en train de se passer après la démission de l'équipe du conseiller d'administration et du président de l'équipe de foot de Tesser la menace du côté de Villeneuve alors là il y a une subvention pour Villeneuve c'est très bien pour l'AJA la problématique du club de foot de l'ABI et j'aimerais bien qu'on puisse échanger mais alors c'est vraiment une offre vraiment correcte de voir si il est utile je peux parler ? parler j'aimerais merci j'aimerais savoir parce que j'ai pas d'autres occasions d'en parler je suis désolé c'est vrai que si on pouvait discuter en commission on m'éviterait là que j'intervienne et la prochaine fois d'ailleurs moi je me pose la question de savoir s'il est utile de fédérer de mutualiser des associations de foot de quartier sur plusieurs quartiers ou s'il faut faire l'effort de les maintenir par quartier parce que ça crée du lien social et que ça permet à des jeunes d'être directement en prise dans leur espace moi c'est une question ouverte que je pose j'entends qu'il y a une économie de moyens c'est une façon aussi de sortir de son quartier pour certains jeunes mais je constate aussi que sur Tesser il y a un certain nombre de jeunes de joueurs de foot qui ne vont pas à l'ABI donc voilà j'aimerais qu'on puisse avoir cette question là et plus globalement d'ailleurs je pense qu'il y a un travail de mutualisation de plusieurs clubs j'aimerais bien qu'on puisse en parler en commission avec Sadoc et avec d'autres personnes je crois que la présidente de la commission a proposé que ce débat ait lieu en janvier tout à fait donc ce débat aura lieu et d'ailleurs par rapport à votre remarque sur le est-ce qu'il faut sortir du quartier ou pas la mutualisation des moyens en termes d'organisation en termes d'éducateurs ne change pas cette logique là puisque la logique autour du quartier elle se fait aussi autour des terrains et les terrains de fait il en faut de nombreux dans les différents espaces de la ville donc il y a là un vrai sujet de débat en termes de de structure de professionnalisation notamment des éducateurs et de l'autre côté la question de la vie de quartier autour du terrain de quartier je mets cette délibération numéro 45 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre qui est pour les trois autres groupes donc cette délibération est adoptée la 46 c'est une reconvention de convention de mise à disposition entre la ville de Grenoble et l'association Grenoble Tennis qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée et la 47 convention d'objectifs et de moyens avec le FCG rugby et les brûleurs de loups qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je rappelle qu'il n'y a pas d'intervention du public et que la délibération 47 que nous venons d'évoquer parle du FCG rugby et des brûleurs de loups délibération numéro 48 entre la ville de Grenoble le lycée Argouge l'association sportive du collège Aimé Césaire et la MJC à l'Aubroge autour des animations sportives de montagne qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée la 49 c'est les conventions d'objectifs et de moyens avec les associations socio-culturelles et les associations ressources qui ne prend pas part au vote ah monsieur Bron vous avez la parole oui 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 c'est pareil je n'ai pas pu en discuter en commission donc je pose ma question enfin ma remarque ici vous aviez annoncé d'ailleurs que toutes les subventions au socio-culturel seraient toutes revues du sol au plafond d'ailleurs on nous avait dit et que ça devait être fait en septembre après en octobre après en novembre après croix de bois croix de fer en décembre et en fait en décembre on voit la reconduction des conventions que nous passions les années précédentes avec le socio-culturel et je tiens à souligner que c'est une bonne chose mais c'est pour ça qu'il faut quand même avancer avec avec un peu plus de lucidité sur ces choses là et pas promettre moins merveille quand on n'est pas capable de le tenir tout de suite il vaut mieux prendre le temps le temps de négocier le temps de discuter et c'est bien de prendre le temps pour 2015 par contre moi j'aimerais bien aussi qu'on ait un temps en commission ce que j'ai entendu dire que peut-être qu'il y aurait une municipalisation du socio-culturel donc je trouve que c'est une question importante importante moi je veux complètement ouverte mais j'aimerais bien qu'on puisse si jamais c'est ça l'optique de l'avancée de votre majorité j'aimerais bien qu'on puisse en discuter à un moment ou à un autre dans une commission allez un tout petit mot de madame Martin non mais simplement pour dire qu'il faut lire les délibérations et ainsi on prend tout de suite connaissance de la réalité de ce qu'elle recoupe donc il s'agit d'une convention sur une durée d'un an et c'est ce timing là qui va nous permettre de rediscuter je ne pense pas que nous ayons jamais affirmé que nous allions être capables dès l'automne de proposer de nouvelles conventions ça ça me paraît à nouveau encore une fois tout à fait inexact donc on a rencontré les associations socio-culturelles il y a 15 jours environ nous avons conformément à ce qu'on avait annoncé en commission surtout affirmé les attentes de la ville dans ce partenariat comment faire vivre les valeurs de l'éducation populaire aujourd'hui en 2014 c'est quand même particulièrement compliqué la question de leur participation volontaire bien sûr au parcours éducatif la question de la place des ados et des jeunes dans la répartition entre politique publique et portage associatif est bien évidemment parce que c'est quand même un peu le nerf de la guerre quelle pourrait être l'architecture des subventions à venir étant entendu que nous trouvons le système actuel complexe et par rebond par voie de conséquence non transparent voilà donc voilà ce que nous leur avons annoncé la prochaine rencontre aura lieu donc fin janvier elle portera davantage sur les enjeux financiers et surtout sur ce coup là le recueil le recueil de leur attente et nous nous sommes mis d'accord comme ça sur un déroulé qui courra jusqu'au mois de septembre avec un certain nombre de thématiques identifiées en particulier la question des adolescents merci je mets cette délibération numéro 49 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la délibération 50 oui je vous demande une suspension de séance qui vous permettra de rétablir le quorum dans votre majorité il y a le quorum non vous c'est nous faisons le quorum il y a le quorum au sein de l'Assemblée je vous demande une suspension de séance de cinq minutes qui vous permettra vous de faire le nécessaire non non il n'y a pas de suspension de séance le quorum est là je vous demande une suspension de séance et pour ce qui nous concerne le temps de cette suspension de séance qui est de droit elle est de droit donc je vous accorde une minute de suspension de séance voilà une minute donc je vais signaler aux membres de votre majorité qui ne font pas leur boulot c'est trop bien il est déchiré moi c'est pas si bizarre il n'y a pas que lui c'est quand même pas nous de sécher pour tu vois il a raison allez nous reprenons l'objectif annoncé à l'entrée de ce conseil municipal était de dépasser les quatre heures du matin donc il fait ce qu'il faut pour dépasser les quatre heures du matin nous pouvons lui tenir gré d'être déterminé sur ses objectifs non 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 c'est une question de principe vous avez été élu vous touchez les indemnités vous devez faire le job c'est tout nous sommes tous conseillers municipaux et comme dans toutes les assemblées le quorum est mesuré sur l'ensemble du conseil municipal délibération numéro 50 c'est la prorogation c'est une question de responsabilité politique monsieur Chamussy en fait ça ne se passe comme ça nulle part donc vous avez votre regard on a fait votre suspension de séance nous reprenons vous avez votre regard et moi j'ai le mien il n'y a pas de problème tout à fait la prorogation de la convention du groupe mandaté républic objectif réussite éducative jusqu'au 31 décembre 2020 ce dispositif a été reconduit une première fois en 2009 pour trois ans une deuxième fois en 2012 pour deux ans nous proposons de le prolonger cette fois-ci jusqu'en 2020 je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée délibération numéro 51 sur l'attribution de subventions aux associations jeunesse pour l'année 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération numéro 52 porte sur une mise à disposition pour l'association pour l'association dépanne famille qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 53 et la convention d'objectifs avec l'association la JAV l'association jeunesse et athlétique ville neuve qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 54 c'est des modifications de périmètre scolaire sur les écoles maternelles et élémentaires Valier et Chaurier il y a une demande d'intervention de monsieur Bron il y a également un amendement monsieur Jamussi en fait vous êtes libre de votre temps de parole et nous sommes libres des nôtres bon merci monsieur Bron effectivement je pense que ça aurait été bien que le rapporteur la présente alors puisque vous me donnez la parole moi je pense que ce changement de périmètre est une bonne chose ça aurait été bien de le présenter pour savoir pourquoi etc ce que je souligne c'est qu'il faisait déjà partie du projet qu'on avait élaboré en début d'année et par contre quand on bouge les périmètres scolaires d'un secteur c'est vraiment c'est toujours très délicat mais je ne vais pas revenir dans les détails parce que c'est plus le temps mais bouger des périmètres scolaires ça doit rentrer dans un projet global au niveau d'un secteur donc ma question c'est quel est ce projet global d'autant plus qu'il se situe sur le secteur 1 qui est un secteur sensible en pleine croissance d'effectifs et qui fait l'objet de nombreuses craintes exprimées par les parents d'élèves en début d'année nous avions programmé plusieurs projets pour ce secteur outre ce changement de périmètre là nous avions prévu un élargissement de l'école Jules-Valès un agrandissement de l'école maternelle Buffon et surtout la construction d'une école sur le secteur 1 alors précisément précisément à la place de l'ancienne école privée Saint-Bruno et le calcul du coût pour récupérer cette école c'était autour de 3 millions d'euros tout compris rachat et réparation il y a de l'amiante etc donc en fait c'est quand même une belle opportunité pour créer sur ce secteur qui est en manque une école de 5 à 6 classes donc voilà pourquoi pourquoi est-ce que vous ne saisissez pas cette opportunité là pourquoi alors que vous dites à juste titre souvent il y a besoin d'école il y a besoin d'école il faut en construire moi je m'attendais moi je m'attendais à ce que vous alliez sauter sur l'occasion du secteur 1 pour en construire une parce que même s'il n'y a pas la même appréciation de l'évolution des effectifs entre les parents d'élèves et avec la ville il est clair qu'il faut construire une école sur ce secteur donc pourquoi avoir perdu quasiment une année avant de s'engager dans la construction d'une telle école et plus globalement quel est votre projet pour résoudre l'accroissement des effectifs sur le secteur 1 merci monsieur Malbé alors tout d'abord j'aimerais peut-être juste rétablir un petit peu les faits il est exactement 3h48 du matin monsieur Chamussy vous avez fait le clown pendant toute la soirée et donc un peu de calme s'il vous plaît un peu de calme un peu de calme ça y est c'est bon là maintenant non mais en fait il faut il faut également respecter il faut également monsieur Chamussy monsieur Chamussy je vous rappelle je vous rappelle que vous nous avez traité de menteur pendant la moitié de la soirée monsieur Chamussy il y a également des gens qui sont là au service des services monsieur Chamussy en fait ce qui se passe c'est que vous ne parlez pas comme ça vous apprenez pas comme ça il faut respirer monsieur Chamussy monsieur Chamussy il faut respirer non mais là ça va pas ça marche pas non ça marche pas bien du tout vous nous avez traité de menteur toute la soirée monsieur Chamussy maintenant vous retournez à votre place je suis là oui vous l'acceptez pas c'est comme ça c'est la vérité c'est comme ça voilà c'est comme ça vous avez non monsieur Malbet il faudra bien ce qu'il voudra monsieur il faut respirer là maintenant c'est bon ça va pas c'est pas possible ça va pas possible non là maintenant il faut appuyer monsieur non allez je redonne je redonne la parole à monsieur Malbet très bien monsieur Malbet vous avez la parole je reprends la parole donc à 3h49 excusez moi monsieur Chamussy monsieur monsieur Chamussy il y a des limites à tout ne parlez pas comme ça monsieur Chamussy il y a des limites à tout c'est une question de principe c'est une question de principe moi je ne vous traite pas monsieur Chamussy vous nous avez traité de menteur toute la soirée je ne vous traite pas si si vous nous avez traité de menteur c'est des verbatimes monsieur Chamussy il faut respirer là allez je n'ai pas de mise en cause personnelle vous nous avez traité c'est quoi une mise en cause personnelle vous nous avez traité de menteur toute la soirée monsieur Chamussy un peu de respect également pour les gens qui travaillent ici il y a une grande différence entre les paroles politiques globalement je porte un certain nombre non, 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 non je suis en train de parler par là allez monsieur Chamussy alors nous allons parler de choses sérieuses je vous invite monsieur la rentrée de septembre 2014 a vu l'arrivée de 250 je suspends la séance deux minutes pour que monsieur Chamussy reprenne son calme la séance est suspendue vous reprenez votre calme et on redémarre monsieur Malbet donc je vous invite à reprendre vos propos dans le calme effectivement donc je reprends mes propos à 3h54 du matin à une heure qui est indue effectivement et je pense que comme le maire il faut vraiment y avoir une pensée pour les services qui sont ici et qui travaillent très longtemps parce que les débats sont traînés en longueur des arguments sont répétés et répétés d'une question d'actualité à l'examen d'une délibération et je pense que ça n'apporte rien au débat démocratique en tout cas ceux ceux qui peuvent se sentir concernés se reconnaîtront alors à propos de la question de monsieur Bron sur la délibération sur le changement de périmètre des écoles Chaurier et Vallier effectivement monsieur Bron vous avez raison il est important de prendre le temps et j'aurais aimé le prendre beaucoup plus tôt dans la soirée le temps de parler des problèmes des effectifs sur le territoire de la ville de Grenoble la rentrée de septembre 2014 a vu l'arrivée de près de 250 nouveaux élèves dans les écoles de la ville de Grenoble ces écoles il y a eu 11 ouvertures de classe 3 en classe maternelle 8 en classe élémentaire et elles ont eu lieu dans des secteurs où il y a eu du renouvellement urbain ces dernières années le cas de la reconstruction de l'école Beauvert est à cet égard tout à fait révélateur elle a été inaugurée en septembre 2013 au sein de la ZAC Beauvert et un an plus tard elle a déjà atteint son niveau de capacité maximale cette dynamique scolaire qu'elle soit liée aux naissances ou à l'arrivée de jeunes ménages sur Grenoble est en soi plutôt une bonne nouvelle il est notre responsabilité d'accueillir ces nouveaux élèves alors ce qui concerne la prospective scolaire j'aimerais aborder notre méthode cette méthode nous l'avons discutée avec la communauté éducative lors d'une réunion ici même à la mairie le 3 juillet plutôt que de travailler à court terme à réagir à l'augmentation de telle ou telle école nous avons préféré mettre en chantier des projets pérennes et ils sont nombreux ces projets abouteront au bout de 2 3 voire 5 ou 6 ans par l'ouverture de nouvelles classes adaptées aux besoins soit par la réouverture d'anciennes écoles soit par la réhabilitation de bâtiments transformés en écoles soit par la construction de nouvelles écoles cependant alors que ce travail de longue haleine progresse il nous faut aussi préparer à la rentrée 2015 c'est ainsi qu'en parallèle les services ont travaillé à des scénarios pour préparer la rentrée là où des tensions apparaissent c'est ainsi le cas sur le secteur 5 dans le périmètre des écoles Léon Jouot et Jean Racine sur le secteur 4 pour l'école primaire Drian Clémenceau et pour le périmètre des écoles Beauvers et Alphonse Daudet sur le secteur 2 pour l'école primaire Paulbert et effectivement sur les écoles du sud du secteur 1 sur le secteur 1 qui correspond donc au nord-ouest de la ville la population scolaire continue de grandir l'école Nicolas Chaurier qui nous occupe ce soir est ainsi saturée en maternelle depuis plusieurs années et elle continuera à l'être durablement l'école élémentaire va connaître la même situation dès l'année prochaine et là aussi de manière durable je rappelle qu'en 2009 il y a même eu un mouvement issu de l'école Chaurier qui s'est baptisé le collectif des sardines celui-ci n'a malheureusement pas réussi à pousser les décideurs politiques de l'époque à faire émerger des solutions pérennes c'est pourquoi depuis plusieurs années de nombreux élèves sont réorientés vers des écoles voisines notamment vers le groupe scolaire Joseph Vallier en effet celui-ci dispose de locaux disponibles permettant d'ouvrir de nouvelles classes et en l'occurrence une salle en maternelle et quatre en élémentaire jusqu'à maintenant ces réorientations se faisaient au cas par cas avec beaucoup d'incompréhension de la part des familles pour ne pas perdre du temps et surtout pour rendre lisible à tous les inscriptions des enfants dans les écoles du secteur nous avons proposé à la communauté éducative de ces écoles de modifier leur périmètre la définition de périmètre scolaire a pour objectif de mettre en adéquation le périmètre de recrutement des élèves avec la capacité d'accueil des écoles c'est en ce sens et afin d'apporter une réponse d'ensemble et non individuelle que cette modification de périmètre a été envisagée cette proposition a été faite à la réunion du 10 novembre et expliquée à tous les parents concernés le 1er décembre cette modification de périmètre permettra de limiter à l'avenir les réorientations qui ne laissent pas la possibilité de prévenir les parents à l'avance et rend complexe leur réorganisation donc cette délibération que nous vous soumettons ce soir a pour objectif de transférer le périmètre des écoles maternelles et élémentaires Nicolas Chaurier à celui des écoles maternelles et élémentaires Joseph Vallier les rues ou les portions de rues qui sont énumérées dans le tableau qui est joint ce changement de périmètre pourra être ainsi effectif au 1er janvier 2015 pour la campagne des inscriptions scolaires pour la rentrée de septembre 2015 je vous remercie merci monsieur Chamussy je voudrais d'abord revenir sur l'incident et sur la question de la durée de ce conseil municipal vous mettez moi Éric Piolle qu'en conférence des présidents j'avais indiqué dès le début que ce conseil au regard de la programmation dont vous êtes responsable était trop chargé et qu'il convenait de le dédoubler vous avez fait un choix différent c'est votre responsabilité mais vu le nombre de délibérations y ajouter le débat sur la métropole alors que la demande initiale je crois de Paul Brons c'était un conseil exceptionnel y ajouter cette cette audite je ne sais plus comment il s'appelle bref cette audite rétrospective financière qui est à votre initiative produit cette durée de conseil premier élément deuxième élément je demande qu'il soit effectué un décompte des temps d'expression des uns et des autres et nous verrons ce qu'il en est et en particulier et en particulier les propos du président Ferrari ont été d'une certaine longueur et le conseil a mis beaucoup de temps à démarrer c'est la vérité des faits par ailleurs il est bien légitime que l'opposition municipale est en proportion en proportion un temps d'expression supplémentaire puisque c'est vous qui arrivez avec vos propositions vos projets et que nous sommes au fond la garantie du pluralisme dans cette collectivité c'est la mission que nous ont assigné les grenoblois c'est une mission importante et comptez sur nous pour l'assumer pleinement la réalité qui explique que nous en soyons là à cette heure sur des sujets aussi importants c'est parce que vous avez du mal à vous organiser et que tout cela témoigne et je vais dire ce mot là volontairement parce que cela s'adresse à vous collectivement et que ce n'est pas contrairement à ce que certains disent contrairement à ce que certains font à notre égard une attaque abominée c'est un propos collectif la responsabilité de tout cela c'est la conséquence de l'incompétence avec laquelle vous travaillez voilà et ce faisant je ne suis pas dans l'injure dans l'insulte dans la mise en cause personnelle contrairement tout à l'heure à monsieur Balbet qui s'adressait à moi personnellement c'est la grande différence avec les attaques personnelles j'en viens maintenant à la délibération en question c'est assez rare j'ai souvent été en désaccord avec Paul Bron au cours du mandat précédent mais il avait au moins le courage d'assumer ce qu'il portait même si d'ailleurs peut-être mais ça je ne le sais pas mais j'imagine que parfois il n'était pas toujours d'accord avec les choix qui avaient été faits au sein de sa majorité mais au moins il portait les choses c'est assez étonnant de voir l'adjoint à la vie scolaire ne pas vouloir présenter une délibération comme celle-là mais à y réfléchir on trouve assez rapidement les explications parce que il n'y a pas si longtemps il était avec vous Éric Piole avec vous monsieur Fristot s'il est encore là ah oui et avec d'autres signataires d'une pétition qui demandait la création d'une école dans ce secteur et lorsque l'on lit la délibération les choses sont bien différentes je lis c'est la raison pour laquelle la ville est en train d'élaborer un diagnostic à 8 ans sur ce secteur avec prévision d'ouverture de nouvelles classes soit sur les écoles existantes soit dans une nouvelle école en tout état de cause en garantissant un accueil de qualité des élèves c'est le moins que l'on puisse faire mais donc on voit bien que l'engagement de construire une nouvelle école est en train de s'évaporer puisqu'il y a une alternative soit dans une nouvelle école soit sur les écoles existantes il y a donc à craindre que les sardines perdurent c'est d'ailleurs une inquiétude qui est relayée par le collectif école et collège de proximité qui tend tout en reconnaissant bien volontiers et nous le faisons avec lui que vous n'êtes pas responsable de la situation actuelle mais qui indique que cependant la nouvelle municipalité n'est pas responsable de cette situation cependant elle n'a toujours pas acté la construction d'une nouvelle école sur le secteur construction qui ne semble pas recueillir l'unanimité au sein de la mairie on ne sait pas qui cela représente exactement les écoles étaient la priorité de la municipalité pendant la campagne c'est vrai que vous y avez été et nous avec d'ailleurs il est grand temps qu'elle le devienne sur le terrain écrit le collectif dans un communiqué c'est la raison pour laquelle puisque M. Balvé n'a fait que répondre et nous ne sommes plus dans la discussion générale mais dans la présentation des amendements nous proposons de vous aider en quelque sorte à respecter les engagements que vous avez pris devant les grenoblois et que nous proposons l'amendement ainsi rédigé le conseil municipal décide le principe de construction d'une nouvelle école sur ce secteur dont les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2015 répondant ainsi à l'attente légitime du collectif qui demande que l'on passe enfin aux actes collectifs je vous le rappelle M. Piolle dont vous avez signé le texte mais c'était avant d'être élu je vous le concède merci M. Brond veut reprendre la parole bon d'abord effectivement pour dire que c'est pas très sain que l'on continue à travailler sur des délibérations après une heure du matin je trouve que je trouve que là ben oui je sais pas ce que ça veut dire ça M. Mériot je ah d'accord d'accord ah merci je pensais que c'était ok merci d'accord donc tout le monde approuve c'est comme ça qu'on fait ok ben c'est gentil mais c'est vrai alors après bon c'est bien on approuve alors après ça pose une question comment est-ce qu'on règle ensemble toutes ces questions là moi je je il y a plusieurs niveaux de possibles il y a d'abord permettez-moi de le dire maintenant M. le maire il y a d'abord je pense qu'il faut qu'on aborde le maximum de questions en commission donc il faut qu'en commission on puisse avoir les adjoints qui portent les dossiers c'est presque je dirais aussi c'est une question de respect de l'opposition et ben je regrette dans beaucoup de commissions c'est les services qui s'y collent et quand on pose une question un peu politique et ben il se retire et ben ça ça va pas la première chose donc faites un effort pour ça le deuxième c'est qu'il faut pas en rajouter et en rajouter et là effectivement pour celui-là c'était couru d'avance tout le monde le savait qu'on aurait pas fini à deux heures on le savait à l'avance donc alors vous avez pas choisi de faire un conseil extraordinaire c'est votre droit c'est ce qu'on aurait souhaité c'est dommage mais il faut trouver une autre façon moi je trouve que le président Ferrari il était là il était invité c'était normal qu'il parle et qu'on lui laisse le temps de parler voilà ça je le conteste pas par contre est-ce qu'il y a eu une discussion sur le règlement intérieur moi je suis pas favorable à ce que on reprenne la parole sans arrêt et sans arrêt personnellement je vous le dis je suis pas favorable à ça je pense qu'il y a des limites on peut pas répondre à la réponse qu'a fait l'adjoint sans arrêt je le fais je l'entends mais je vous le dis parce que c'est le système actuel mais c'est à mon avis un système qui fonctionne pas parce qu'il y a ses sans fin et à un moment il faut s'énerver pour dire à un tel souvent à monsieur Chamussy arrêtez-vous arrêtez-vous est-ce qu'on peut se fixer des règles qui font qu'on reprend la parole peut-être une fois mais pas 36 fois bon voilà et peut-être d'autres il faut en parler en réunion des présidents de groupe parce qu'on peut pas continuer de cette façon là en plus tout le monde s'excite il y a des mots qui sortent et qu'on a peut-être pas pensé qui vont un peu trop loin de la pensée voilà il faut qu'il y ait ce respect qui puisse rester entre nous et à 4h du matin c'est difficile qu'il soit encore là alors je passe à ma question parce que je veux pas être trop long excusez-moi ma question elle était j'ai pas entendu la réponse c'est pour ça que je la repose c'est à dire elle est simple ma question j'entends bien qu'il y a des tas de questions sur les évolutions des effectifs surtout Grenoble mais sur le secteur 1 je le dis à monsieur Malbet il y a besoin d'une école sur le secteur 1 alors pourquoi est-ce que vous ne construisez pas une école sur le secteur 1 et pourquoi vous ne profitez pas de l'opportunité de l'école Saint-Bruno alors juste peut-être une petite réponse je vais vous passer la parole mais juste il se trouve que le code général des collectivités territoriales malheureusement ne limite en aucune façon la parole des conseillers municipaux que c'est donc au bon gré de chacun et nous savons effectivement le bon gré de Mathieu Chamussi qu'il avait effectivement d'ailleurs exprimé dès la conférence du président sur son expression longue et répétée donc il n'y a pas de surprise dans la matière nous avons plusieurs options ou bien faire comme dans certaines grandes villes commencer vers 10h et faire un conseil municipal toute la matinée toute la journée je veux dire ce qui fait la même durée la durée que nous avons n'est pas extraordinaire ça fait 10h que l'on siège on fait bien plus longtemps que cela à la fois à l'Assemblée nationale au conseil régional et d'ailleurs au conseil métropolitain donc c'est plus une question d'horaire c'est vrai que l'horaire du conseil municipal est basé sur notamment pour les conseillers municipaux qui ne sont pas dans la majorité qu'ils puissent avoir leur journée de travail et venir au conseil après puisque malheureusement le régime indemnitaire des conseillers municipaux d'opposition ne permet guère de se libérer une journée pour le conseil municipal donc on est un petit peu coincé là-dessus le rythme nous tenons à un rythme fréquent et après peut-être qu'on peut discuter de règles collectives mais en conférence des présidents pour l'instant nous n'avons pas réussi nous avons réussi à nous mettre d'accord sur un calendrier théorique mais on en est on est bien loin de l'Assemblée nationale où on coupe le micro sur le fond je vais passer la parole à monsieur Malbet et après j'ai monsieur Cazenave qui veut prendre la parole et je vous invite quand même à faire très vite puisqu'il nous reste 30 délibérations et que alors monsieur Cazenave sur ce débat sur l'organisation de nos débats je voudrais signaler à la majorité que le ressenti habituel de toute majorité est une certaine frustration parce que moi j'ai été longtemps à l'Assemblée nationale qu'est-ce qui se passe quand on est dans la majorité à l'Assemblée nationale et bien on est là on doit être présent et on doit se taire parce que si l'on se tait pas on rajoute à la longueur des débats et il est bien naturel que ce soit l'opposition qui prenne la grande part de la discussion qui essaye de vous de vous titiller qui essaye de mettre sur la table des sujets avec la comment dirais-je la personnalité que nous avons les uns et les autres mais qui ne mérite en aucun cas aucune caricature à quelque moment que ce soit la discussion quel que soit le niveau de fatigue des uns et des autres donc je dis simplement qu'il faut aussi qu'il y ait un apprentissage au calme de la majorité parce que c'est la nature même de la majorité que de devoir subir en silence quelque part voilà nous avons appris très vite nous avons été extrêmement bien formés par monsieur Chamussy et nous nous écoutons mais c'est comme ça avec une grande sérénité l'essentiel de cette intervention sinon il y a un autre amendement que vous pouvez mettre au vote maintenant pour conclure non je crois que je vais avoir une réponse d'abord de monsieur Malbet avant le vote de l'amendement oui donc d'abord monsieur Cazenave juste pour répondre effectivement nous sommes des citoyens moi je ne suis pas un homme politique né pour ça et je pense que dans la discussion on peut avoir des discussions simples j'ai participé à des conseils d'administration dans lesquelles on peut s'échanger des propos et sans nécessairement essayer de faire durer les débats juste pour essayer d'atteindre une heure limite donc je vais répondre à monsieur Bron puisque vous voyez je fais court je fais concis je vais répondre à monsieur Bron j'avais j'avais essayé de vous épargner la longueur de mon intervention donc je vais prendre l'élément qui manquait c'était que à notre arrivée à la ville nous nous sommes mis au travail sur des scénarios de long terme et dans un premier temps nous avons commencé ce qui était important à partager un diagnostic avec la communauté éducative du secteur 1 sud nous avons donc démarré l'exploration des différentes possibilités du territoire après que la rentrée se pût passer et vous le savez sûrement la rentrée c'est un moment assez intense pour l'adjoint aux écoles donc après que la rentrée se pût passer le 10 novembre nous avons pu présenter nos prévisions d'effectifs à 8 ans sur ce secteur et nous avons voulu les partager avec les parents d'élèves et les enseignants les parents délégués et les enseignants de toutes les écoles du secteur ont ainsi pu se saisir de tous ces chiffres d'ailleurs cette rencontre nous a permis de détecter quelques erreurs oui on peut le reconnaître quand on travaille avec les habitants on s'aperçoit qu'on n'a pas forcément tous les éléments et nous avons eu quelques erreurs sur les programmes de logement donc il a fallu revenir travailler ces erreurs identifiées grâce à l'expertise d'usage peuvent avoir des effets non négligeables sur les prévisions donc nous avons convenu avec les parents d'élèves et les enseignants de nous retrouver mi-janvier pour établir des prévisions partagées entre la municipalité et les habitants et donc à l'issue de ce travail nous pourrons déterminer le programme parce que entre faire 6 écoles excusez-moi si je suis fatigué 6 classes ou 12 classes c'est pas du tout le même genre de programme ça va pas être du tout le même genre de lieu donc comme je l'ai dit en parallèle les services des bâtiments n'ont pas chômé vous pourrez les interroger je crois qu'ils souffrent un peu du manque d'anticipation des problèmes scolaires les services des bâtiments et de la prospective urbaine travaillent à identifier des solutions qui permettront de faire face à l'augmentation des effectifs sur le secteur et évidemment la solution qui sera retenue sera en accord avec la communauté éducative et les habitants et elle dépendra des besoins qui auront été calculés donc en résumé pour vous répondre pour l'instant il est trop tôt pour pouvoir trouver une solution ça sert à rien de se précipiter et revenir sur la décision par conséquent à propos de cet amendement que je trouve intéressant mais qui on ferait preuve d'irresponsabilité il me semble qu'un certain nombre de membres de l'opposition nous disent qu'on ne peut pas inscrire des crédits sans les chiffrer et nous nous n'avons pas encore la demande exacte donc nous ne souhaitons pas moi je ne souhaite pas qu'on mette cet amendement à ce texte qui d'ailleurs parle de périmètre scolaire il ne parle pas de délibération donc nous reviendrons ne vous inquiétez pas je pense qu'il y aura de nombreux conseils municipaux dédiés aux écoles où nous aurons à aborder ces sujets là ne vous inquiétez pas nous allons revenir sur le sujet et nous allons revenir dès janvier avec les questions sur le budget où il va falloir aussi se préoccuper du budget des écoles pour les ouvertures de classe et l'entretien donc je propose que cet amendement ne soit pas adopté merci monsieur Chamussy d'abord monsieur Casna avait demandé la parole c'est très court juste pour dire que personne ne naît pour cela ça fait partie vraiment des poncifs des caricatures des schémas simplistes moi j'ai si vous voulez que je vous raconte ma vie je pourrais vous la raconter mais 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 personne non mais j'ai réussi à vous faire rire c'est déjà bien non hein mais non mais alors attendez si vous parlez attention parce que il y a eu déjà des choses la semaine le mois dernier il y aura des suites je vous le dis tout de suite il y aura des suites oui il y en aura et si vous voulez que je vous raconte comment je suis rentré en politique j'étais un citoyen moi aussi comme tout le monde comme tout le monde et j'ai bon écoutez si ça continue je continue moi aussi non mais faites votre choix voilà bon donc personne ne naît pour cela on a tous un engagement il est respectable quel qu'il soit il n'y a pas de personnes qui soient des professionnels de la politique ça marche pas comme ça on a un engagement et on on poursuit cet engagement on est élu réélu parfois battu c'est la vie on est capable de faire autre chose on l'a montré dans sa vie professionnelle auparavant donc arrêtez avec vos schémas simplistes avec vos caricatures s'il vous plaît et chaque fois que vous viendrez sur ces terrains là on sera obligé de relever le gant on sera obligé de vous remettre à votre place on sera obligé de prolonger les débats pour que cette assemblée trouve un climat de débat qui soit un climat serein et respectueux des personnes monsieur Chamussy oui j'entends ce que dit monsieur Malbet la seule chose c'est que il y a un consensus sur la nécessité d'un nombre de classes supplémentaires bien mais il y a une demande et il y a d'ailleurs aussi un engagement c'est que ces classes supplémentaires elles soient structurées dans le cadre d'une école supplémentaire et donc c'est cela que nous voulons dire je voudrais et donc l'objectif de cet amendement c'est que c'est qu'on soit bien clair il ne s'agit pas seulement qu'il y ait des classes supplémentaires parce que ça à la limite on n'imagine pas une municipalité qui ne le ferait pas il y a des obligations légales en la matière et après on peut les empiler les unes sur les autres etc etc mais l'engagement supplémentaire que vous demande le collectif et que vous avez pris devant les grenoblois c'est que ces classes supplémentaires elles soient dans le cadre d'une école supplémentaire et c'est ce que signifie cet amendement et c'est cette déclaration de principe parce que sur la question du financement monsieur Malbet lisez bien le principe de construction et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de crédit en face et ce d'autant plus que nous faisons référence au budget primitif 2015 et donc qui n'a pas été voté donc c'est une déclaration de principe gravée dans le marbre délibératif que nous demandons et c'est la raison pour laquelle il n'y a évidemment pas besoin de mettre des montants en face donc à vous de prendre vos responsabilités si vous voulez ou pas tenir l'engagement que vous avez pris devant les droits de bloc c'est tout simple très bien je mets cet amendement au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est pour UMP UDI pour l'amendement pour l'amendement donc Front National UMP UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui est contre Rassemblement Citoyens de la Gauche et d'Écologie cet amendement est rejeté je mets cette délibération numéro 54 au voie en l'état qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui vote contre UMP UDI Société Civile qui est pour Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes cette délibération numéro 54 est adoptée modification de vote ne partie pas au vote UMP UDI Société Civile merci délibération numéro 55 entre la ville de Grenoble et le lycée des métiers de l'hôtellerie et du tourisme de Grenoble je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité délibération adoptée délibération 56 il s'agit d'acquisition de terrain pour l'aménagement des espaces publics dans le cadre du projet Arémont-Courberia y a-t-il des questions sur cette délibération qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité oui cette délibération oui cette délibération est adoptée délibération numéro 57 sur le renouvellement urbain à la ville neuve acquisition de plusieurs box dans le silo 3 donc c'est délibération classique à chaque conseil municipal qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui s'abstient qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée délibération numéro 58 sur la ZAC Bouchaille et Vialet c'est des rétrocessions par la SEM Inovia d'Espaces publics et de Voiries et il y a également un amendement qui porte notamment sur l'avis de France Domaine peut-être une seconde sur l'amendement non il n'y a rien à en dire bon juste intégrer l'avis et la rétrocession se fait au niveau de l'avis des domaines très bien je mets l'amendement en voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre fonds national qui est pour les trois autres groupes je mets la délibération ainsi amendée aux voies même vote oui délibération adoptée délibération 59 des ventes de boxe dans le parking Arlequin qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 60 c'est la cession à Grenoble Habitat d'un ténement rue de Guinemer pour une opération de logement social qui prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre UMP UDI Sosé des civils Front National qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération 60 adoptée la 61 c'est la désaffection d'usage scolaire et déclassement du domaine public d'une partie du groupe scolaire Beauvert en vue de sa cession à Grenoble Habitat pour la réalisation d'un programme immobilier qui ne... Ah, madame Cadou Ce groupe scolaire maternel et élémentaire construit au milieu des années 50 a fait l'objet d'une démolition reconstruction à cause de son état médiocre d'entretien ces 20 dernières années Nous avions vivement critiqué le choix fait alors de reconstruire une école beaucoup plus importante que la précédente sur une surface totale réduite à 6 000 m2 alors qu'à l'origine l'école s'étendait sur 9 500 m2 soit près d'un hectare Nous considérions que conserver toute l'emprise au sol aurait permis la reconstruction de l'école en deux unités distinctes pour mieux répondre aux besoins à long terme tout en préservant la qualité d'accueil de structures des plus petits enfin des structures plus petites et mieux adaptées à l'âge des enfants concernés maternels d'un côté et primaires de l'autre Au lieu de cela l'école a été reconstruite sur un terrain réduit de 40% de sa surface alors qu'elle passait de 360 enfants en 15 classes à une capacité d'accueil de plus de 500 enfants en 18 classes plus de classes dans moins d'espace aujourd'hui ce groupe scolaire déjà considérable est en voie de saturation et il sera insuffisant pour couvrir les réels besoins à terme d'un quartier en pleine mutation et urbanisation d'autant que c'est toujours plus et toujours pire en matière de densité au moment de la démolition il était question de 20 logements sur cette parcelle qui devait être cédé et maintenant vous en êtes à 28 logements soit 40% de plus nous nous pensons qu'il faut absolument conserver tous les terrains adjacents à l'école pour qu'il soit possible de la repenser et de l'adapter aux futurs besoins au lieu de l'enclaver en cédant aux sirènes de l'urbanisation outrancière je vous remercie merci j'ai perdu le pilotage des micros ça à partir d'une certaine heure il doit y avoir une interruption s'il n'y a pas d'autres prises de parole moi je peux continuer donc je mets il n'y a pas de réponse bon il peut y avoir une réponse de monsieur Fristot sur le sujet mais il me semble que votre expression est assez claire vous avez votre position il s'agit d'un programme de 28 logements et donc voilà c'est l'opération ce que je peux dire c'est qu'on a commencé à travailler avec les riverains sur ce projet et que ce projet est plutôt bien accueilli par les riverains très bien je mets cette délibération en voix qui ne prend pas part au vote non monsieur Chamussy je vais demander la parole parce que sur la question des écoles cette délibération est extrêmement intéressante la précédente aussi et au fond celle-là c'est dans la continuité parce que vous êtes en train peut-être même sans vous en rendre compte je viens vous faire ce crédit là tranquillement de vous mettre dans les pas de vos prédécesseurs que vous critiquiez j'aurais presque envie de dire il faudra le prendre sur un ton humoristique j'aurais envie de dire à monsieur Malbet en le regardant dans les yeux Paul Bron sort de ce corps parce que et puis faites très attention à ce que vous écrivent les services parce que il est écrit dans cette délibération la parcelle voilà son emprise au sol donc en parlant de l'école son emprise au sol a été légèrement déplacée et s'est agrandie de la parcelle sur laquelle était situé le bloc de logement de fonction dont nous avons prononcé la désaffectation en mars 2011 donc on vous écrit que la parcelle que l'emprise au sol a été agrandie d'une parcelle alors que ce qui n'est pas faux dans la mesure effectivement où le bloc de logement a été intégré mais ça laisse croire que l'emprise au sol de la nouvelle école est supérieure à l'emprise au sol de la précédente et c'est pas vrai c'est faux voilà donc il faut faire très attention parce qu'avec ce genre de délibération vous trompez les gens alors peut-être sans le vouloir je ne sais pas si vous l'avez bien lu mais il n'en demeure pas moins que cette délibération laisse croire que l'emprise au sol de la nouvelle école est plus grande ce qui est totalement le contraire oui en fait c'est relativement c'est extrêmement lisible quand on va sur place oui voilà on est d'accord mais quand on lit la délibération ce qu'a dit Bernadette Cadou est une évidence je pense pour tout le monde faites attention je mets cette délibération numéro 62 au voie 61 61 alors au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche chez des écologistes délibération 62 c'est des acquisitions auprès du centre communal d'action sociale de Grenoble d'un local commercial rue Guimauquet qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre Front National qui est pour et trois autres groupes cette délibération est adoptée la 63 engagement des travaux au 24 rue Saint-Jacques sur un dossier un petit peu compliqué qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 64 c'est des modifications de mise à disposition de locaux de la maison du tourisme qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile rassemblement de gauche et de progrès qui est pour rassemblement citoyen de la gauche chez des écologistes délibération adoptée la 65 porte sur un partenariat entre GEG et la ville pour un référentiel topographique commun qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 66 porte sur des rachats de métaux par De Richebourg donc là c'est du recyclage qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité adoptée la 67 il s'agit du rapport sur le prix de l'eau et la qualité du service public de l'eau potable pour 2013 nous décidons de donner un avis favorable à ce rapport qui ne prend pas part au vote qui s'abstient je vous demande d'en discuter là c'est non il fait c'est moi je prends je suis je suis je suis allez qui donc qui ne ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre le groupe UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 68 c'est la même chose mais sur l'assainissement intercommunal même vote il n'y a pas de vote il y a une prise d'acte merveilleux oui on fait gagner du temps allez la 69 porte sur le renouvellement urbain à Châtelet convention financière entre la ville et Actis c'est une modification qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 70 aide exceptionnelle à Actis pour la réalisation de travaux de sécurisation du patrimoine dans le quartier Mistral monsieur Cazeneuve moins de 15 minutes oui ça va aller vite c'est simplement donc si on a bien compris il s'agit de sécuriser l'accès au toit parce que c'est de là qu'étaient envoyés des projectiles sur les policiers c'est ça on ne sait pas si c'est de là mais en tout cas dans nos discussions nombreuses et multiples avec les policiers nous sommes tombés d'accord sur le fait qu'il nous fallait sécuriser ces toits ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi la question que pose cette délibération c'est il n'y a qu'à Mistral qu'on a des problèmes de sécurisation ou est-ce que vous avez essayé de regarder un petit peu dans la ville ce qui se passait en ce moment et quelles étaient les actions que la ville de Grenoble pouvait mener pour apporter un peu de réconfort sinon de sécurité aux Grenoble qui sont en but de plus en plus à des incivilités une criminalité et une délinquance grandissante quels sont vos projets en la matière quelles sont vos actions ou est-ce que vous considérez une fois de plus que c'est le boulot de la police nationale nous travaillons la preuve ici la preuve c'est que vous êtes impliqué dans cette délibre ça montre bien que vous pensez que vous avez un rôle à jouer nous travaillons main dans la main effectivement avec la police nationale il y a des contacts quotidiens entre la ville et la police nationale des contacts extrêmement fréquents entre évidemment la première adjointe et le directeur départemental de la secrétie publique entre moi-même et le directeur départemental de la secrétie publique et nous mettons en oeuvre une politique partout un partenariat avec des lignes claires qui amènent à certains endroits à faire des travaux et nous ne souhaitons pas que ces travaux soient uniquement portés par le bailleur social car il relève de la solidarité collective d'assurer cette démarche et donc il y a là d'ailleurs également il me semble une participation de l'Etat à ces travaux délibération monsieur Breuil oui oui une toute petite question monsieur le maire en quoi consistent ces travaux de sécurisation il s'agit de mettre des accrotaires sur les toits il s'agit de boucler l'accès au toit qu'est-ce que vous faites exactement oui voilà grosso modo il s'agit d'empêcher l'accès trop facile au toit et que les accès qui restent les accès de sécurité soient facilement contrôlables je mets cette délibération numéro 70 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la 71 porte sur les désignations de la ville de Grenoble au sein de l'association de gestion de la faune sauvage sur les périmètres de captage de la ville de Grenoble proposition de modification du règlement intérieur il s'agit donc de la chasse aux sangliers pour lesquelles jusqu'à présent nous avions des membres désignés qui ont quitté la ville il nous faut donc désigner de nouveaux titulaires et nous proposons comme titulaires Lucille Lereux et Olivier Bertrand pour la chasse aux sangliers ça ne va pas faire bon s'il n'y a pas d'autres candidats je mets donc ces candidats titulaires aux voix qui ne partent pas au vote Front National UMP UDI Sosité Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui est pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes nous avons donc Lucille Lereux et Olivier Bertrand désignés et je mets la délibération ainsi complétée aux voix et j'imagine que c'est le même vote NPPV des trois groupes vote pour du Rassemblement Citoyens de la Gauche et des Écologistes délibération 71 adoptée la délibération 72 porte sur les conventions avec le syndicat des vétérinières de l'ISER sur les chats errants et l'incinération des animaux morts sur la voie publique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie délibération adoptée la 73 dans le cadre de la prévention de la délinquance donc du programme local d'action de prévention convention entre la ville et les associations monsieur Barbier oui monsieur le maire merci je vais je vais essayer d'être le plus rapide possible mais il fallait quand même que je m'arrête sur cette délibération parce que pour la troisième fois je vais refaire une explication de vote sur une délibération de ce type je l'ai expliqué à plusieurs reprises pour nous la lutte contre la délinquance passe par la prévention mais pas que ça ne peut pas se limiter à ça c'est pour cette raison que nous nous abstiendrons comme les fois précédentes sur cette délibération alors cependant lors du dernier conseil municipal où je m'étais arrêté à cet exposé on m'avait dit qu'il fallait que je fasse des propositions pour la prochaine fois en matière de délinquance qu'il fallait que j'apporte au sein de cette assemblée notre contribution en matière de lutte contre la délinquance donc je suis désolé de l'art tardive mais je vais le faire vu qu'on me l'a demandé alors j'ai j'ai quatre propositions à vous soumettre que nous on avait porté durant la campagne municipale de mars dernier donc tout d'abord nous nous aurions affecté de nouvelles marges de manœuvre au secteur prioritaire et notamment la sécurité des marges de manœuvre il y en a ici vous le prouvez en refusant de renouveler le contrat avec le JCDEGO donc ça aurait pu être un exemple pour lesquels les 650 000 euros que vous refusez maintenant auraient pu servir on aurait mis en place un système de rappel à l'ordre aux parents de mineurs appréhendés un système efficace qui n'est pas dans notre sens de la répression pure et simple vu qu'on a avant toute chose un rappel à l'ordre aux parents pour qu'eux aussi ils puissent aider leurs enfants et entre guillemets les remettre dans le droit chemin troisième proposition l'une des plus importantes c'était développer la vidéoprotection aux apports des établissements scolaires dans les rues commerçantes et dans certains secteurs prioritaires alors la vidéoprotection on a souvent tendance à la caricaturer notamment en se servant à outrance de l'exemple de Londres pour dire que la vidéoprotection ne marche pas c'est vrai qu'à Londres il faut le reconnaître la délinquance n'a pas baissé de manière significative suite à à la mise en place de nombreuses caméras vidéoprotection cependant il faut pousser l'analyse un peu plus loin et se demander dans quelle mesure la délinquance à Londres n'a pas augmenté plus que ça et combien de crimes et délits ont pu être résolus grâce à la vidéoprotection et de plus il y a des villes où la vidéoprotection marche c'est prouvé je pense à des grandes villes américaines notamment à New York qui était l'une des villes les moins sûres du pays au milieu des années 90 qui est maintenant l'une des villes les plus sûres des Etats-Unis et notamment grâce en partie à la vidéoprotection qui s'inscrit dans une politique de lutte contre la délinquance efficace et coordonnée de plus nous quand on parle de vidéoprotection là aussi on n'est pas dans les caricatures de caméras qui épient 24h sur 24 les citoyens et je m'appuie sur les dires du président de la commission nationale de la vidéosurveillance Alain Bauer qui a travaillé avec plusieurs responsables politiques notamment Jean-Pierre Chevènement et Nicolas Sarkozy pas que des responsables politiques de droite il faut le souligner et lui il explique je pense à juste titre que les caméras de surveillance peuvent être efficaces et pour cela il faut les affecter il faut affecter à chaque caméra une mission claire soit en matière de lutte contre les violences urbaines de gestion des flux de circulation ou encore dans la surveillance de sites sensibles je pense qu'effectivement c'est là dessus qu'il faut travailler pour ne pas avoir une politique en la matière décousue mais coordonnée enfin et surtout nous vous proposons de doubler les effectifs de la police municipale pour une présence dans tous les quartiers une capacité d'intervention 24h sur 24 elle doit être formée et armée dans le cadre d'une convention faite avec l'état c'est ce qu'on avait proposé pendant la campagne municipale là aussi il ne faut pas tomber dans les caricatures la police municipale aujourd'hui comme la gendarmerie et comme la police nationale c'est un vrai corps de l'état un vrai corps à part entière non un vrai corps de sécurité pardon à part entière qui est formé et qui s'il est armé pourra être de la même manière formé que les gendarmes ou les policiers nationaux et on explique à chaque gendarme ou policier national aujourd'hui que lorsqu'on lui confie une arme il faut qu'il s'en serve en ultime recours et à notre sens pour les policiers municipaux ça doit être la même chose c'est la différence avec parce qu'on peut nous rétorquer regardez ce qui se passe aux Etats-Unis où les policiers américains ont parfois tendance à tirer il faut bien le dire à tout va et ont un peu la gâchette facile et nous en France je le souligne le système de formation des policiers nationaux des gendarmes et maintenant des policiers municipaux est efficace et il n'est pas comparable en aucune manière à la formation des policiers américains qui est je pense à revoir voilà je vais m'arrêter là je suis sûr que vous vous serverez de ces propositions et que vous en prendrez compte je vous remercie merci beaucoup pour ces propositions sur cette délibération qui est portée sur la prévention de la délinquance je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de la gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération adoptée la 74 est un avenant entre le CCAS le conseil d'appartemental d'accès au droit l'ordre des avocats la caisse de règlement pécuniaire des avocats des Alpes bref il s'agit de permanence juridique dans les maisons des habitants et les centres sociaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie la 75 est un avenant à la convention générale passée avec aide d'information aux victimes qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie des libérations adoptées la 76 c'est des renouvellements de mise à disposition de locaux pour l'observatoire international des prisons l'OIP qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 77 avenant financier avec des associations exerçant dans le champ de la citoyenneté de la vie des quartiers et du développement des territoires qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibérations adoptées délibérations numéro 78 convention de mise à disposition de locaux avec diverses associations notamment l'association de communautés algériennes de l'Isère l'association Brin de Greninette l'association Zone Verte qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour abstention pour le Front National pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 79 également des mises à disposition de locaux avec le diaconat protestant et l'association humanitaire musulmane qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibérations adoptées la 80 convention entre la ville de Grenoble et l'association La Trottinette qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est pour qui est qui est pour oui excusez-moi j'ai fait dans le autre sens c'est pour voir si vous suiviez pour unanimité je vous remercie délibérations adoptées la 81 c'est la convention avec Pomme, Flore et Alexandre qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibérations adoptées la 82 tarification d'enlèvement des véhicules mis en fourrière des frais de garde et des frais d'expertise qui ne prend pas part au vote UMP UDI Soudé des civils qui s'abstient qui est Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche chez les écologistes délibérations adoptées la 83 c'est la convention avec l'agence nationale de rénovation urbaine pour le grand projet de ville l'avenant entre la foncière logement au profit d'Amalia qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National l'UMP UDI Soudé des civils qui est pour les deux autres groupes délibérations adoptées la 84 il s'agit du rapport annuel de Grenoble de gaz électricité de Grenoble sur lequel il n'y a pas de vote y a-t-il une intervention non je passe donc au rapport cette fois-ci pour Alpexpo nous avons largement débattu non 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 Mathieu Chamecy nous prenons acte le rapport annuel du délégataire pour la distribution d'électricité et la distribution du gaz le rapport annuel d'Actis et de Groenavita il y a un diaporama que nous avions préparé pour vous ce soir non bon alors nous passons à la 88 il s'agit le rapport d'activité et le compte financier là aussi cette fois-ci de l'office du tourisme de Grenoble cette fois-ci il faut voter qui ne prend pas part au vote Front National UMPU des sociétés civiles qui est pour rassemblement de gauche et de progrès non oui abstention du rassemblement de gauche et de progrès vote pour du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 89 les comptes financiers de la maison de la culture rapport d'activité bilan de la saison 2013-2014 faut-il voter non nous prenons acte pas l'intervention la 90 cette fois-ci c'est sur Grenoble Habitat le rapport annuel des représentants de la ville de Grenoble au conseil d'administration la 91 désignation des représentants de la ville de Grenoble au collège Lucio Braque oui là c'est sur des modifications comité de pilotage il nous faut deux titulaires nous avons donc comme candidat madame Racose et un membre de l'administration et il y a également la candidature de Paul Bron c'est possible c'est possible donc est-ce qu'on fait un vote de liste monsieur un parrain qui est pour la candidature de Paul Bron à ce moment-là je veux dire rassemblement de gauche et de progrès qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et pour les candidatures de madame Racose et de membre de la direction éducation jeunesse qui est pour rassemblement citoyen oui Jérôme vous voulez la présence je n'ai rien contre d'un membre de l'administration plutôt qu'un élu il y a quand même quelque chose qui est un peu anormal à mon avis en fait il s'agit d'un comité de pilotage qui est déjà existant et dans lequel il y avait déjà cette configuration-là c'est un comité de pilotage qui est dans lequel il y a évidemment le conseil général et le conseil général a adopté la même mécanique il y a un élu et un représentant de l'administration oui monsieur Staffard vous avez la parole c'est bon le vote est acté là ou pas pardon le vote est acté alors je me prendrai la parole juste après le vote si vous le permettez d'accord donc je mets aux voix les candidatures de madame Racose et d'un membre de la direction éducation jeunesse qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui ne prend pas part au vote Front National UMP UDI Société Civile rassemblement de gauche et de progrès et vous voulez prendre la parole avant que je mette aux voix la délibération du coup après donc je mets aux voix la délibération ainsi complétée qui ne prend pas part au vote Front National UMP UDI Société Civile qui est rassemblement de gauche et de progrès qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ah et bien d'ailleurs c'est la dernière délibération monsieur Staffard oui très rapidement monsieur le maire parce que nous avons quand même battu un record avec 11 heures de conseil municipal ce qui n'est bon pour personne moi je souhaite qu'on fasse un sondage auprès des élus de tous les élus pour savoir si nous pouvons faire nos conseils à 10 heures y compris parce que si nous avons des conseils aussi longs ça évitera quand même au personnel qui suit le conseil de finir à 5 heures du matin il n'y a pas que nous il y a aussi le personnel qui travaille et très sincèrement même si nos nos indemnités ne sont pas colossales je n'aurai pour ma part absolument aucune espèce de de retenue à m'organiser pour être là à 10 heures le matin pour un conseil municipal parce que de toute façon ce que nous venons de faire n'est pas non plus génial quand on travaille le lendemain donc je préfère terminer à 20 heures ou à 21 heures plutôt que de terminer à 5 heures ne pas me coucher pour être très très clair prendre le petit déj peut-être mais pas avec vous vous n'auriez plus à la fougasse mais Elisa Martin l'a fermé sauf si vous le voulez mais en plus en termes d'image je pense qu'il faut vraiment qu'on fasse attention à ce qu'on est en train de faire et bien écoutez je pense qu'effectivement nous pourrons faire ce sondage et nous verrons si cela convient à tout le monde merci et à très vite je close ce conseil municipal vous avez le charteau là vous avez le charteau